Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait de mon mieux pour vous concocter vraiment une émission aux petits oignons. Sachez que je suis particulièrement content, fier même de la sélection que j'ai préparée pour vous ce soir. Et surtout, et surtout, il y a des soirs comme ça, et bien, c'en est un. J'ai envie de prendre mon temps. Donc déjà, quand je vous dis que ça ne va pas être long, c'est long. Alors, quand je vous dis que j'ai envie de prendre mon temps, là, vous pouvez poser votre lendemain matin. Croyez-moi, là, je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer. Là, vraiment, je vous dis, on est parti pour se faire plaisir. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Et je me présente, eh bien, pour ceux qui, peut-être, se sont abonnés à la chaîne récemment. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne Vive l'Europe, plusieurs centaines, en fait, presque mille, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. En fait, la vidéo que j'ai consacrée à Aldosterone, ce n'était pas spécialement mon projet, mais a ramené beaucoup de nouveaux abonnés. Et peut-être que certains d'entre eux vont tomber sur cette émission en direct, en différé. Ce n'est pas très important. Donc voilà, je m'appelle Daniel Coarsano. Mes amis intimes m'appellent Dany. J'ai plusieurs passions dans la vie. Et ma passion, qui n'est certainement pas la plus connue, ce n'est pas celle qui m'a fait connaître, mais que beaucoup de gens partagent avec moi, c'est la passion du cinéma. Je suis cinéphile, j'adore regarder des films. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Ce n'est pas une compétition, celui qui regardera le plus de films. Enfin, j'en ai vu beaucoup. Et j'adore en parler. Alors, comment fonctionnent mes lives de cinéma ? J'ai un concept. Je ne sais pas si c'est du génie ou de la bêtise, mais j'ai tendance à parler des films qui m'ont plu, qui m'ont marqué ou qui m'ont déplu, d'ailleurs. Mais d'en parler, je dirais, exactement comme si j'avais en face de moi des amis que j'ai envie de convaincre que tel ou tel film est important et qu'ils doivent absolument le regarder ou ne pas le regarder. Et donc, je bavarde énormément. Donc ici, on blabla de cinéma. Et il peut m'arriver de passer 45 minutes à vous parler d'un film de 1973. Je suis comme ça, je suis ce genre de mec. Donc peut-être que ce n'est pas la façon. Je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas la formule. Il y a toujours des nouveaux. On ne croirait pas, mais si, il y a toujours des nouveaux qui tombent pour la première fois sur une nouvelle vidéo. Eh bien, voilà, vous allez peut-être être étonnés, mais je ne suis pas dans un principe d'enchaîné. Voilà, donc quand vous avez lu Top 7, vous allez peut-être cliquer genre super, en 10 minutes, je saurai tout. Non, ça ne prendra pas 10 minutes. Ça prendra le temps que ça prendra. D'accord ? Donc effectivement, j'ai un Top 7 qui est même... On pourrait peut-être même dire un Top 8 et peut-être même dire un Top 9. Voilà. Mais j'ai pas mal de films en stock dont je voulais vous parler depuis un petit peu de temps. et c'est l'occasion ce soir. Pourquoi ce soir, pas un autre soir ? L'envie, le désir, le plaisir également. Alors, on va commencer l'émission tout de suite parce qu'il y a beaucoup à causer. Mais je voulais simplement vous dire qu'il me serait agréable et ce serait super si vous pouviez partager cette vidéo. Ayez ce réflexe, vous avez tous des réseaux sociaux. Mais tiens, je connais un mec qui s'appelle Danny. Il fait des lives de cinéma. Il en parle pendant des heures. C'est génial. C'est fou. C'est dingue. Personne ne lui a demandé de faire ça et pourtant, il le fait. Et boum. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas jeter un oeil ? Une suggestion. Ça m'aide. Ça m'aide énormément. Regardez cette vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne mais que vous n'êtes pas un féru de cinéma, faites l'effort d'écouter au moins une petite partie de l'émission. La liker, bien sûr. C'est toujours sympa. Et également, vous avez différents liens en description de la vidéo. Un lien d'abonnement à la chaîne, ça, c'est classique. Je n'insiste pas là-dessus. Vous abonnez si vous voulez mais ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage. Et il y a un lien de donation. Voilà, ça fait longtemps. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié. J'avais préparé un truc spécial pour les donations et j'ai oublié. Mais ce n'est pas grave. Il n'y aura pas de dinosaure, il n'y aura pas de licorne. En plus, j'avais un nouveau dinosaure à vous présenter et j'ai quoi de m'oublier. Ce n'est pas grave. C'est trop tard. C'est dans mon autre appart donc ça fourrait pour ce soir. Cependant, si vous le souhaitez et si vous souhaitez m'encourager, vous, eh bien, vous pouvez passer par le lien de donation, me poser une question en rapport avec le film, bien sûr, avec le film, avec les films dont je vais parler ou me présenter d'autres films ou me dire que vous n'êtes pas d'accord. Peu importe en fait. Ça peut même être pour produire une critique. Une crotique, tiens, c'est un joli mot. Mais c'est avant tout un moyen de me soutenir dès un euro, sans problème. Je ne vous demande pas de vous ruiner pour moi mais si vous aimez mes lives du cinéma et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à m'encourager et j'ai une carotte pour vous puisque exactement, j'en ai deux. Non pas une, mais deux carottes. La première, elle est devenue un petit peu habituelle. Je vais proposer une séance de minuit à tous les donateurs de ce live de cinéma. Donc, toutes les personnes qui vont passer par ce lien de donation dans les 24 heures qui viennent, je leur donnerai accès à une séance de minuit, c'est-à-dire un film que nous allons regarder ensemble dans de bonnes conditions. Sauf que, la différence, c'est que j'enchaînais le live et la séance de minuit qui d'ailleurs, devenait une séance d'une heure trente du matin ou deux heures. C'était mort, le lendemain, j'étais flingué, des fois, je terminais à quatre du mat, heure roumaine, ce n'est pas possible. Donc là, si vous me faites le plaisir de participer à l'émission par un don, même minime, c'est un don de principe simplement pour vous pousser un petit peu au geste, au geste sympathique, je vous donnerai accès à cette séance de minuit. Vous allez me dire, mais quel film on va voir à la séance de minuit ? Je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, les films que je peux vous montrer, que j'ai le droit de vous montrer, sont des films qui sont tombés dans le domaine public et donc ce sont des films qui sont disponibles sur YouTube. Et si je vous donne le nom du film, vous allez regarder le film avant la séance de minuit, ce qui n'a absolument aucun intérêt. C'est pourquoi je ne vous donne pas le nom du film, je vous fais une surprise. Mais c'est un bon film. D'accord ? Donc vous serez content de le découvrir ou peut-être de le redécouvrir avec moi. La deuxième carotte, parce qu'il y en a deux ! Regardez, il y en a deux ! La deuxième, c'est que, vous savez, j'ai fait un... En fait, c'est la première fois que depuis quatre mois, je crois, je ne sais plus, les comptes ne sont pas forcément exacts trois ou quatre mois, que je vous propose de me faire un don. La dernière fois, c'était lorsque j'ai fait cette série de direct Espoir, vous savez, sur mon autre chaîne d'Erico Arsano qui est plus connue que celle-ci. Et on avait pété les plafonds et j'avais dit que si on atteignait telle somme, eh bien je ferais, je lancerais la production d'un court ou d'un moyen métrage au cours de cette année 2024. J'allais dire, malheureusement, tant pis pour ma gueule, j'aurais mieux fait de ne pas ouvrir ma gueule, mais cette somme a été atteinte, donc je vais devoir faire ce film. Mais je propose aux personnes qui me font des dons lors des lives de cinéma et j'en ferai un par mois jusqu'à la fin de cette année. Ça va être un ciné dimanche, voilà, ça ne sera pas toujours la première ou la deuxième semaine du mois, je ferai comme je peux, mais je vais essayer de me tenir à ce rythme. Une fois par mois, je ferai un live de cinéma sur cette chaîne, la chaîne où vous êtes présentement. Il y a d'ailleurs une playlist cinéma où vous pouvez regarder uniquement les vidéos de cinéma si vous n'aimez pas mes idéaux politiques, mais que vous aimez quand je parle de cinéma. Et toutes les personnes, je dis absolument toutes les personnes, les personnes qui ont fait des dons de 1 ou 2 euros qui participent à ces campagnes, qui participent à ces donations que je vous propose de faire, je les créditerai au générique de fin du court-métrage dont je vais lancer la production cette année. Pourquoi je fais ça ? Bon, déjà, parce que je le vaux bien, comme disait la publicité, mais aussi parce que, en gros, de la cagnotte, si je garde 3-4 000 balles pour faire un film, je peux, évidemment. En fait, on peut faire un film avec rien si on veut. Moi, je peux prendre mon smartphone et faire un film demain si je veux. Mais, c'est un peu l'edge. Voilà, c'est un peu l'edge. Donc, j'essaie un peu de grossir le budget de ce premier court-métrage, on va dire, que je ferai depuis 12 ans, depuis mes courts-métrages amateurs que je faisais quand je n'avais même pas 25 piges. Donc, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de participer financièrement à cette aventure. Et d'ailleurs, je vais, là, il n'est pas prêt, mais je vais faire un site qui répertorie les dons jusqu'au lancement de la production et même un peu après, sans problème. Tout aide et bienvenue. J'en termine là, j'en termine là pour les présentations. Mais sachez que je ne vais pas lourdement insister là-dessus parce que les gens m'attendent sur d'autres sujets essentiellement. J'ai plein de choses à faire dans ma vie, je suis éditeur, j'emmène aussi une communauté, la communauté des Braves. Il y a toutes les vidéos à actualité. Il y a l'émission Carte Blanche très politique, très sérieuse que je vais lancer dans quelques jours. J'ai mille trucs à faire. Donc, je ne me prends pas la tête. Si à l'issue de cette année, en tout, j'ai 200 euros de dons, c'est bien. Si j'en ai 2000, c'est bien. Si j'en ai 20 000, c'est génial. Donc, si vous aimez le cinéma et si vous aimez quand j'en parle et si vous voulez me soutenir dans ce premier court-métrage que je vais faire finalement entièrement financé, après, je pense que je mettrai un petit peu de ma poche également, mais peu importe, par le public qui me suit, n'hésitez pas. À chaque fois que je fais un live cinéma, vous pouvez passer par le lien vif-europe.com et je ne me souviens plus. Mais bon, vous l'avez en description de la vidéo, je vous le mettrai dans le chat. Je vous mets d'ailleurs tout de suite comme ça, c'est fait. Vous avez vu, maintenant, ils ont changé l'interface YouTube. Je ne retrouve plus rien. Je suis complètement perdu. Donc voilà, en description de la vidéo, vous avez le premier lien, c'est vif-europe.com slash produit slash live. Ce que je vous invite à faire, ça facilite normalement mon travail ensuite pour répertorier, vous mettez le montant de votre choix. Il y a marqué 5 euros, mais c'est indicatif. Vous pouvez mettre moins ou vous pouvez mettre plus. Vous mettez l'adresse mail ensuite dans les détails de facturation et dans le commentaire, vous mettez cinéma ou film, comme ça, je sais à quoi le don fait référence. J'y suis enfin arrivé. Voilà, alors simplement, si je voulais vous montrer rapidement la nouvelle interface YouTube parce que je la trouve chiante en fait. Attendez, je vais faire un refresh. Donc là, par exemple, on a un live, on est en live, donc on a le chat qui apparaît. Je fais une vue Edge. Voilà, donc là, on a le chat ici. Et en fait, alors ici, vous avez les suggestions d'autres vidéos qui parfois n'ont absolument aucun rapport d'ailleurs avec, enfin je trouve l'algorithme complètement pété, mais enfin bon, passons. et quand vous cliquez ici sur la croix, ça enlève le chat et là, vous avez accès, vous pouvez liker l'émission, je l'ai déjà fait, j'ai liké ma propre émission, beau gosse. Et ensuite, vous avez accès à la description de la vidéo ici même et vous pouvez faire un don pendant le direct, vous abonner à la chaîne, plus de contenu, etc. parce que dans également Super Digny Live, donc il y a mon contenu privé, je propose des émissions cinéma, je vais en faire une d'ailleurs la semaine prochaine. Voilà, donc j'en dis pas plus, vous êtes au courant si vous me suivez depuis longtemps et sinon, je vous invite à cliquer sur le lien et voir de quoi il s'agit exactement. Et voilà pour ce soir, donc régulièrement, je ferai, disons allez, une ou deux fois dans l'émission, je ferai un tour pour voir, pour répondre à vos questions, voir vos commentaires et puis vous remerciez pour vos dons encore une fois. C'est dommage, j'avais préparé un truc spécial, j'avais un dinosaure comme ça, voilà, pour remplacer mon dinosaure bleu qui ne fonctionne plus mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine émission à charge d'en revanche. Et merci à Sophie qui se reconnaîtra et qui me l'a confectionné. On est parti ? On est parti pour cette émission ? On n'est pas parti ? J'ai quand même le droit de boire un peu de coca, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, il en est où le chat ? Qu'est-ce que ça raconte ? Vous êtes content ? Vous n'êtes pas content ? Oui, Inception ! On me voit trois fois. Ok. Alors, j'aurais pourvu de faire vos questions. Un film de Rocco Siffredi pour Minuit ? Mais non, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est ce commentaire ? Ce n'est pas le cinéma que je vais mettre en avant. Voilà. Ensuite, tu as vu Dune 2 ? Non, je n'ai pas vu Dune 2. Non, non, non. Les abonnés de ce délai, vous pouvez vous contenter d'envoyer un bal si vous voulez avoir en plus accès à cette émission. C'est juste pour le symbole pour que je m'y retrouve parce que si je ne crée pas cette carotte, il n'y a pas. Ce sont toujours les mêmes qui soutiennent en général donc c'est compliqué. Aimes-tu le cinéma de Zack Snyder ? Oui, assez. Pas tout, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Les films de Denis Villeneuve, je les aime beaucoup. J'en ai parlé dans d'autres live cinéma. Je trouve que c'est un très bon réalisateur. Franchement, je trouve que c'est quelqu'un qui apporte énormément. Enfin, un réalisateur qui arrive avec des idées novatrices dans un monde du cinéma que je trouve hyper morose. Vraiment hyper, hyper, hyper morose actuellement. Donc voilà. On est parti. Tu m'as reposé la question sur Denis Villeneuve. De quelle couleur est le dinosaure ? Une couleur vraiment de dinosaure, telle qu'on l'imagine. Quoique vous savez, on ne sait pas quelle couleur avait vraiment le dinosaure. Mais là, il a une couleur de reptile. Voilà, vert, vert cuir, vert foncé. Voilà. Bad Lieutenant, génial. Vous savez ce qui est génial avec Bad Lieutenant ? Allez, c'est parti, on parle cinéma. Ce qui est super avec Bad Lieutenant, c'est qu'il y a deux films Bad Lieutenant, Bad Lieutenant, et les deux sont bien. Le premier d'Abel Ferreira, est super. Et le deuxième de Werner Herzog est super. Ce n'est pas vraiment une suite, c'est le même personnage de flic désabusé et dépressif avec deux acteurs à chaque fois géniaux, Harvey Keitel dans le premier et Nicolas Cage dans le second. Et je trouve que c'est dans les 15 ou 20 dernières années, je trouve que c'est une des meilleures performances de Nicolas Cage qui bien se perd dans des films d'action franchement dispensables, très clairement. Mais en tout cas, Bad Lieutenant, je l'adore. J'adore ce film. Il a des hallucinations pendant le film, il voit des iguanes et tout, c'est extraordinaire. Il y a Val Kilmer également dans le film. C'est un film un peu déjanté, mais je ne pourrais même pas dire qu'il y a vraiment un propos. C'est vraiment un pur bonbon, un pur bijou de cinéma. Bad Lieutenant de Werner Herzog, qui est un grand réalisateur bien sûr, très célèbre. Vous savez, tous les films qu'il a fait avec Kloskinski, notamment Aguirre, La colère de Dieu, Fitzcarraldo et tant d'autres. J'adore Werner Herzog. Et ça, c'est un film plus récent de Werner Herzog qui est pensé un peu inaperçu, alors que je trouve que c'est déjà par son originalité. Il aurait pu faire partie du top ce soir, par exemple, très clairement. Voilà. Après, Abel Ferrara, je peux en parler dans d'autres émissions, il n'est pas prévu au programme ce soir. Il y a des films réussis, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Je trouve que le cinéma de Ferrara, c'est très inégal. C'est très, très inégal. Salut Alexandra ! Salut ! Salut à tous ! Merci encore une fois d'animer le chat, merci d'être présents et on est parti pour ce top 7. Ce top 7 ne va pas se faire tout seul, alors on va le commencer. Alors, j'ai utilisé cette stratégie, je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie, mais je suis parti de film, ce n'est pas la première fois que je fais ça, mais j'aime bien. Je suis parti du film le plus ancien au film le plus récent à quelques exceptions près, parce qu'il y en a un réalisateur dont je vais citer deux films qui ont été faits à quelques années d'intervalle, mais grosso modo, à peu près. On va finir dans des films qui ont 5-10 ans, quelque chose comme ça. Et le premier film dont je vais vous parler ce soir, ah oui, j'ai oublié aussi de vous donner une autre carotte, mais c'est une-là absolument gratuite. À la fin de l'émission, je vais vous passer aussi le... J'introduis un nouveau truc dans l'émission, c'est que je propose à un membre du Blabla Cinéma sur Telegram de nous parler d'un film de son choix et là, c'est Edmond qui s'est prêté à l'exercice. Donc, à la fin de l'émission, je céderai ma place à Edmond qui m'a laissé un audio très copieux mais très intéressant sur un film français dont il voulait absolument nous parler. Donc, finalement, ça va être un top 10 en réalité. Je commence par ce film. Mais ce film, les amis, mais ce film... Ah là là, ce film. Là, on est vraiment dans le cinéma. C'est probablement le film dont je vais vous parler maintenant et probablement celui qui est reconnu, on va dire, comme étant le plus solide de tous ceux que je vais vous présenter. Je vais vous montrer une image d'abord. Tchac. Alors, est-ce que certains connaissent ce film ? Parce qu'il y a aussi un petit jeu ce soir entre nous. Savoir si vous avez vu les films dont je vais vous parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Normalement, pour tous ceux qui ont vu le film, cette image vous dit quelque chose. C'est un film qui date du début des années 60. Je cherche la date exacte, je crois que c'est 1962. Oui. Voilà. De Robert Aldrich. Et c'est un film absolument exceptionnel. D'accord ? C'est un... Je vous conseille si vous ne venez à regarder qu'un seul film de ce top, il faudrait que ce soit celui-là. Titre. On a quelque chose. Rapidement. Oui, c'est Ben Davis. Effectivement. Chucky. Ça aurait pu. Le mec avait une poupée. Il a dit Chucky. Il a tenté un truc. Oui, oui, d'accord. OK, ça marche, ça marche. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère qu'il y a Poucher 3 dans ce top. Non, non. Qui a peur de Virginia Woolf ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche. Baby Jane. Bravo à toi, Stanley White. Bravo à toi, mon ami. Eh bien, je te félicite. Voilà, je te félicite pour avoir trouvé le titre de ce film. Si quelqu'un ce soir trouve 3 titres de films parmi ceux que je vais montrer, 3, il gagne un livre sur ma boutique. Ah, ce soir, c'est comme ça. Ce soir, c'est la folie. Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Whatever happened to Baby Jane de Robert Aldrich ? Vous devez absolument voir ce film dont je vais vous raconter l'histoire tout de suite, mais je ne vais pas spoiler. Il y a des fois que je vais spoiler parce que je serai obligé. Sinon, ça n'a pas intérêt que je parle des films, mais là, il n'y aura pas de spoil. L'histoire, oui, ça cite Annabelle, Barbie, vous avez bien senti. Comme quoi, en une image, on peut sentir un peu l'univers d'un film. Là, vous vous êtes dit aux poupées méchantes, je sens que c'est un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Pas tout à fait. C'est plutôt un thriller psychologique. Ce n'est pas un film d'horreur, il n'y a pas de surnaturel en fait. Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Donc, c'est un film que j'ai vu déjà contexte. Je me souviens, comme si c'était hier de cette séance, je n'avais jamais vu ce film, je devais avoir quelque chose comme 18 ou 19 ans et j'étais dans le salon familial en train de regarder un truc avec mon père du sport ou je ne sais quoi. Et bon, bref, il était l'heure, c'était en deuxième partie de soirée. C'est le moment où on se décide est-ce qu'on va regarder, enchaîner un deuxième film, enchaîner un deuxième programme ou est-ce qu'on va se coucher comme des gens sages ? Et puis, mon père zappe, zappe, zappe et il tombe sur ce film. Il dit, tiens, ça me dit quelque chose mais je ne suis pas certain de l'avoir vu. On a le programme télévisé tout simplement. Bon, ma famille était abonnée d'ailleurs toujours aujourd'hui à Télé 7 jours et donc, je regarde et je dis, ah papa, ça s'appelle Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Il me dit, ah je crois que ça ne me dit rien. Je lui lis l'histoire, je lui donne le nom des acteurs, des actrices. Il me dit, oh je ne sais pas. Il me dit, dans le doute, enregistre-le. Et alors, je me souviens très bien que je commence à enregistrer le film et puis on tombe sur une scène. En fait, on est arrivé en plein milieu du film. On tombe sur une scène, on va dire, qui reste comme ça sur l'estomac et je me souviendrai toute ma vie que je me suis tourné vers mon padré et je lui dis, tu ne veux pas qu'on le regarde maintenant ? Et mon père, il me fait, oui. Oh putain, le blair, le groin même, je dirais le groin de cinéphile qui avait remué comme ça, genre, attention, chef-d'oeuvre, il va se passer un truc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-il arrivé to Baby Jane ? Je vais dire en français, qu'est-il arrivé à Baby Jane ? C'est l'histoire de deux comédiennes. La crise que vous voyez ici, donc le personnage que vous voyez ici, en fait, a eu un début de carrière tonitruant quand elle était très jeune. Voilà, elle s'est fait connaître, je ne sais plus exactement si je n'ai vu ce film qu'une fois, mais il m'a marqué pour toujours. En gros, elle est devenue la star, vous savez, une jeune starlette quand elle était enfant. Elle faisait une représentation, une danse, voilà, qui a été célèbre à la télévision et pendant 2, 3, 4, 5 ans, tout le monde ne parlait que d'elle. Elle a eu quelques contrats, elle a gagné beaucoup d'argent et ensuite, elle n'a pas réussi comme beaucoup de jeunes actrices. Là, je vous raconte l'histoire du film. Elle n'a pas réussi à confirmer quand elle est devenue plus âgée. et c'est un truc classique sauf que psychologiquement, ça l'a dérouillée comme on peut concevoir un peu en voyant ces images. Le pire pour elle, c'est que alors que sa carrière battait de l'aile et qu'elle a fini par s'éteindre, sa sœur, elle en revanche, a fait carrière et sa sœur, elle a eu une bonne carrière et elle a une bonne carrière en cours. Alors, sa sœur essaye d'être gentille quand même avec elle et elle réalise que l'autre le vit très mal en fait, quelque part. Elle a l'impression que Baby Jane, elle a l'impression qu'on lui vole sa vie. Donc, sa sœur est quand même plein de bienveillance avec elle et elle essaye de lui remettre le pied à l'étrier mais rien n'y fait et plus le film avance et plus cette star has been sombre dans la folie. Alors, il y a un événement quand même qui est, je dirais, au cœur de cette intrigue c'est que je n'ai pas fait exprès, tiens, il y a des pubs pendant le live, normalement, je n'ai pas cette option, je suis navré. Je n'active pas cette option, alors je n'ai pas dû, ça c'est un truc que YouTube a changé, soit j'ai oublié de décocher ou de cocher une case, je suis désolé, j'enlèverai ça, s'il y en a trop de pubs, j'enlèverai après mais je ne peux pas le faire maintenant, navré. Vous faites ignorer la publicité et puis c'est tout. Donc, que disais-je ? Oui, l'actrice, la brune que vous voyez ici en photo, a un accident de voiture et cet accident de voiture est provoqué par sa sœur. On ne sait pas si sa sœur était trop ivre à ce moment-là, on ne sait pas si elle a fait exprès mais le fait est que suite à cet accident de voiture, cette actrice qui avait le vent en poupe est en fauteuil roulant et là, je dirais, commence la partie pour ceux qui ont vu le film Misery, commence la partie du film la plus angoissante parce que la sœur qui est handicapée est soumise, elle ne peut que suivre et obéir à Baby Jane qui est devenue, c'est le nom d'un personnage, mais qui est devenue absolument ignoble. Donc, plus le film avance et plus on se demande jusqu'où va aller sa cruauté ? Jusqu'où va aller cet enfermement ? Jusqu'où va aller cette haine entre sœurs ? Et tout le film est là-dedans. La prestation des actrices est exceptionnelle, en particulier Beth Davis. Je crois que c'est un des plus grands numéros d'actrices que j'ai vus au cinéma, c'est tuer scotché, c'est vraiment un truc, je vais vous donner un exemple parfait, si vous avez aimé le film Misery, vous allez adorer Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Certes, c'est un très vieux film qui date de 1962, mais à partir du moment où ce huis clos dont je vous parle là commence, la tension ne rebaisse plus jamais. Donc, c'est un film qui contient une poésie macabre, c'est un film super bien interprété, c'est un film à suspense, on se demande vraiment jusqu'à la fin ce qui va se passer et puis, il y a des retournements de situation également dont je ne vous parle pas parce que je ne veux pas vous gâcher le film. En un mot commençant, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, vraiment, donc, Katie arrive à Baby Jane, c'est fabuleux. Je vais vous montrer une image où on voit le réalisateur en train de donner une indication justement à cette actrice, Beth Davis. C'est une photo assez célèbre. En fait, par exemple, là, il lui explique comment elle doit frapper le personnage, enfin sa sœur dans une scène et Beth Davis est très attentive pour le faire et d'ailleurs, c'est une scène qui est vraiment marquante. Robert Aldrich, je vais en reparler dans quelques secondes mais les anecdotes autour du film sont innombrables et une d'elles qui je trouve on croirait même qu'elle ait inventé cette anecdote, c'est qu'en fait les deux actrices ne pouvaient pas se blairer dans la vraie vie. C'est-à-dire en plus de se détester dans le film, c'était le sujet du film et d'ailleurs le réalisateur a peut-être fait exprès de faire ses rencontres explosives parce qu'il y a toujours des rivalités entre acteurs et actrices et les deux actrices ne pouvaient pas se voir et donc cette tension joue pour le film. et ensuite il y a eu je ne sais plus comment on appelle ça les Grammy Awards ou les Oscars je ne sais plus exactement mais il y a eu une célébration ensuite le film a été nommé pour emporter un prix et Bette Davis si vous voulez mon avis de manière tout à fait injuste n'a pas obtenu la statuette et c'est une autre actrice d'un autre film d'ailleurs qui l'a obtenu et elle a toujours considéré ça comme une injustice parce que c'était une prestation qu'elle a fournie d'ailleurs quand vous voyez le film vous avez l'impression que Bette Davis est extrêmement âgée alors que non elle a une cinquantaine d'années mais on a l'impression qu'elle en a 65-70 dans le film et c'est elle qui a demandé à Robert Aldrich d'être volontairement vieilli et on l'a dit et bien pour que son personnage soit plus efficace mais si vous voulez vraiment voir Bette Davis réellement âgée vous tapez Bette Davis interview années 70 années 80 vous allez voir qu'elle était encore vivante dans les années 80 dans un état assez terrible mais donc ce film qui a été réalisé en 62 à ce moment là elle était vraiment numéro d'actrice absolument génial fabuleux il n'y a rien de mieux que il y a une petite déconnexion d'OBS on va voir si vous êtes toujours là rien de mieux qu'être surpris par un film dont on n'attendait rien qu'on ne connaissait pas et qui tout à coup se révèle être un film absolument génial voilà donc on a été déconnecté j'espère que vous êtes toujours présents alors je voulais quand même vous dire autre chose je vais laisser peut-être le réalisateur en fond attendez voir on a ça là en stock on l'a ou on l'a pas tac ah j'ai du lourd ce soir j'ai du lourd hop je vais vous remettre une photo du réalisateur j'en ai pas d'autre là sur moi alors Robert Aldrich est aussi connu pour des tas d'autres films pour moi c'est un grand réalisateur c'est un réalisateur qui est qui est sous-estimé selon moi qui a fait vraiment des films excellents souvent avec des petits budgets il a réussi à tirer le meilleur parti de ses acteurs et de ses histoires et en fait Robert Aldrich a fait un autre film qui est assez connu pour en avoir inspiré pas mal d'autres et qui s'appelle Kiss Me Deadly et le titre français c'est quoi ? c'est en quatrième vitesse en quatrième vitesse voilà alors c'est c'est un polar un film de un gangster un film de euh ouais un polar un polar et à la fin de ce film il se passe quelque chose d'assez incroyable je vais voir si je peux pas trouver rapidement une image normalement c'est une des premières images qu'on trouve et là bien sûr que non je la trouve pas mais c'est pas grave à la limite il vaut mieux que vous soyez surpris par ça donc dans ce film en quatrième vitesse euh l'histoire tourne autour d'une mallette voilà une mallette est dérobée puis elle est à nouveau déroubée puis elle passe d'une main à une autre on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette mallette et à la fin du film cette mallette est ouverte et alors on pensait tout simplement qu'il y avait dans cette mallette de l'argent euh voilà parce que elle était au centre des intérêts des personnages qui sont des crapules dans ce film et en réalité quand la mallette est ouverte et bien une lumière absolument incroyable envahit la pièce et et cette lumière en fait finit par se révéler euh par être ce qu'elle est c'est à dire une explosion et en fait on comprend que probablement c'est pas expliqué le film se termine comme ça que probablement la cette mallette contenait une bombe qui ressemble dont l'explosion ressemble très fortement à à l'effet d'une bombe nucléaire et quand vous voyez ça euh c'est un film qui date de la fin des années 50 forcément vous dites bah on voit que les gens ont été traumatisés quand même par Hiroshima et Nagasaki et par ce moment de guerre froide les années 50 sont plein de films comme ça où on sent que les réalisateurs sont absolument inquiets les artistes les penseurs bah voilà ça s'est produit une fois au Japon mais bien sûr comme maintenant il y a cette opposition entre Russie et Etats-Unis d'ailleurs même encore aujourd'hui et bien il y a cette crainte que d'autres bombes explosent et alors que ce film ne parle absolument pas de géopolitique et bien on y songe quand on le voit et en tout cas ça paraît évident mais on s'y attend absolument pas et c'est c'est un des moments de cinéma où j'ai été le plus surpris dans ma vie parce que bon je m'attendais je sais pas je me disais oh tiens c'est vrai qu'il y a ces auréoles de mystère on se dit mais il y a quoi dans cette mallette on se dit est-ce que moi un moment donné je pensais qu'il y avait un organe la main de quelqu'un la tête de quelqu'un je ne sais pas des diamants plutôt que de l'argent etc et finalement ça fait ça et cette scène a inspiré beaucoup de gens d'ailleurs la fin dans 4ème vitesse pour un petit détail se passe exactement en fait la fin de Katie l'arrivée à Baby Jane se passe au même endroit a été filmé sur la même plage comme un fétiche la plage fétiche de Robert Aldrich qu'en 4ème vitesse je ne sais pas si j'ai bien formulé ma phrase mais les deux fins ont été filmés au même endroit sur une plage alors les films sont complètement différents c'est pas les mêmes histoires mais c'est amusant de voir que Robert Aldrich s'est dit ça m'a porté chance la première fois les critiques ont bien aimé le film donc je vais faire je vais retourner au même endroit c'est de la superstition par exemple dans Pulp Fiction il y a tout un truc autour d'une mallette également quand Travolta le personnage de Travolta ouvre la mallette il est comme ébloui par ce qu'il y a dans la mallette et on ne nous montre jamais ce qu'il y a dans cette valise on ne le voit pas et bien je crois que Tarantino je suis à peu près certain que Tarantino avait dit que ça faisait référence à en 4ème vitesse donc ça c'est pour votre culture cinéphilique mais je vous recommande pour terminer vraiment sur ce film regardez ce film il est vraiment exceptionnel la réalisation est effacée mais bonne elle accompagne dans un film comme ça où le scénario est aussi bon il vaut mieux effectivement mettre en scène son histoire simplement et laisser les acteurs bien les choisir au départ et laisser les acteurs livrer leurs performances ce qui est fabuleux c'est qu'évidemment c'est un film sur la folie et comment le succès peut monter au cerveau et comment vous pouvez ne jamais finalement vous remettre d'avoir été au top et ensuite d'être là de n'être plus reconnu par les gens et certains n'y survivent pas mentalement donc c'est un film sur les émotions humaines mais là où c'est fort c'est que cette nana quand j'ai vu le film elle est entrée dans mon panthéon des plus grands méchants de cinéma avec peut-être vous savez la salope d'infirmière dans Vol au tutanique coucou je sais pas Heath Ledger dans Batman The Dark Knight et d'autres et quand on voit Bette Davis c'est iconique comme Bette Davis dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane moi je pourrais en mettre je pourrais en faire un poster chez moi sans aucun problème vraiment prestation d'enfer et à la fois on est effrayé complètement par elle mais comme c'est une c'est une une dame en fait qui je dirais pas qu'elle est stupide mais émotionnellement elle est restée au stade d'un enfant mais il y a plein de moments elle est également émouvante elle est pitoyable et émouvante grand cinéma Colin Large me dit c'est quoi le synopsis je l'ai raconté tu te fous de moi genre en fait tu regardes l'émission en pointillé et tu me dis au fait l'histoire c'est quoi mais je l'ai dit il y a 10 minutes tu plaisantes ou quoi oh les gars on va se calmer voilà en tout cas premier film du top le plus ancien et certainement le plus solide c'est pas vraiment un film méconnu celui-là les gens qui connaissent bien les classiques du cinéma ont vu ce film très probablement ou en tout cas on a entendu parler mais je trouve que il est pas assez replacé voilà par exemple dans les meilleurs films des années 60 alors que c'est un film prodigieux à tout niveau je connais peu de gens qui ne sont pas marqués par le film tu es pris vraiment tu es happé tu veux absolument savoir ce qui se passe et comment ça va se terminer et puis je dirais même que maintenant c'est devenu le schéma est devenu assez classique c'est à dire que on l'a déjà on l'a revu dans d'autres films un personnage malveillant qui en enferme un autre qui a besoin de Misery c'est l'exemple parfait d'ailleurs peut-être que le livre de Stephen King était inspiré de cet univers dans Misery pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou pas vu le film l'histoire en fait c'est celle d'un écrivain qui a un accident dans une route en hiver il est en montagne il a un accident en fait il est complètement au hasard une personne le prend le sauve voilà ce n'est pas les secours ce n'est pas la police c'est une femme qui habite dans une maison isolée et il se trouve que par un hasard extraordinaire cette femme est une de ses plus grandes fans voilà donc c'est une fan mais c'est aussi une folle et évidemment alors que chaque jour il se sent de mieux en mieux et qu'il est prêt à revenir on va dire dans sa vraie vie et bien par différents procédés elle l'en empêche parce qu'elle veut l'enfermer dans un amour impossible elle à la fois elle l'aime mais elle le déteste et ça donne lieu à un film exceptionnel des années 80 pareil voilà vous pouvez faire votre journée de l'enfer avec qui est-il arrivé à Baby Jane ensuite enchaîné avec Misery qui sont deux grands films voilà mais celui-là je vous le conseille je vous en ai dit tout le bien que je pensais et plus encore mention spéciale quand même à la prestation de cette actrice du grand art du grand cinéma on progresse vers le deuxième film ah Zelda Zong nous dit j'ai lu le livre et vu le film c'est bien ça c'est bien et bien moi aussi c'est pas une compétition mais il se trouve que moi aussi et je vais te dire un truc souvent quand enfin je sais pas ce que t'en penses tiens tu pourras me donner ton avis dans le chat mais les gens disent souvent quand ils ont lu le livre que le film est moins bien que le livre ils ont tendance toujours à dire ça parfois ils le disent même avant de regarder le film donc bon c'est vraiment c'est un peu un réflexe un peu snob genre oui de toute façon le livre est meilleur que le film déjà le livre précédait le film généralement donc forcément le livre et l'auteur du livre est à l'origine de l'histoire on le remercie pour ça bien entendu mais je trouve que dans le cas aussi bien d'ailleurs pour Shining que pour Misery je trouve que le film Shining est mieux plus intense que le livre alors que moi même je suis un gros fan de Stephen King Stephen King sur le plan de la narration c'est un maître très clairement mais Shining est un film exceptionnel qui effectivement n'est pas un des films d'horreur qui fait le plus peur mais qui est esthétiquement magnifique c'est Stanley Kubrick pour moi j'ai lu Shining j'ai vu le film le film m'a beaucoup plus marqué que le livre alors bien sûr Stephen King n'aimait pas l'adaptation qu'a fait Stanley Kubrick de son film parce que il a pris des libertés mais comme tout réalisateur prenne des libertés avec un séance scénario avec un livre dont il s'inspire une fois qu'ils ont acheté les droits ils font ce qu'ils veulent c'est comme ça c'est la vie et puis quelque part ça donne un peu une autre vision de votre oeuvre je trouve ça intéressant bon Stephen King par arrogance ou je sais pas par vraiment détestation du film il trouvait que Shining était un film trop cérébral d'ailleurs il a refait lui-même ensuite sa version de Shining un téléfilm il tenait absolument je crois quand Kubrick est mort il a refait Shining une version télé de Shining vous savez quoi vous en avez probablement jamais entendu parler parce que c'est nul voilà Stephen King t'es un super romancier mais en cinéma tu vaux pas une clope c'est ça la vérité voilà retourne écrire laisse les réalisateurs réaliser des oeuvres Misery c'est pareil j'ai trouvé le livre parfois trop complaisant dans l'horreur alors que le film est plus subtil dans sa manière de montrer de la violence il y a beaucoup de hors champ en fait dans le film Misery avec Kitty Bates prestation géniale d'ailleurs et James Caen qui nous a quitté il y a quelques temps bon il y a la scène voilà il y a la scène des jambes cassées mais si tu si tu revois Misery avec un oeil de cinéphile critique je dirais tu regardes un peu les plans il y a beaucoup de hors champ il y a beaucoup de sobriété et c'était comme ça qu'il fallait filmer cette histoire alors que voilà je me souviens que dans il y a un moment donné c'est quasiment du grand guignol dans Misery le bouquin l'épouvante est mieux que l'horreur je suis assez d'accord avec Sang et Sol qui nous laisse ce commentaire souvent je trouve que les films d'horreur vont trop loin dans la démonstration de la violence de la cruauté et alors ça te dégoûte ça te prend au trip surtout quand tu regardes ça au cinéma parce qu'il y a des effets dans mais finalement ce qui te marque le plus je veux dire ce qui vous marque le plus c'est quand dans un film où l'horreur est bien dosée à un moment donné elle surgit extrêmement brutalement voilà c'est souvent comme ça c'est souvent comme ça par exemple bon là après on dérive moi ce que j'adore il y a plein de choses que j'adore dans Taxi Driver qui est un film magnifique mais particulièrement ce que j'aime c'est le traitement de la violence dans Taxi Driver c'est à dire que tout le film il y a une tension on sent que ça va éclater mais on sait pas comment ça va éclater on sait pas quand on sait pas pourquoi et quand il y a cette scène d'une brutalité extraordinaire mais extrêmement courte une scène qui dure je sais plus 2-5 minutes entre 2 et 5 minutes où vous savez De Niro a sa fameuse coupe Iroquois et il se met à punir voilà il se transforme en Punisher cette scène putain mais tu t'en rappelles toute ta vie parce que tout le film est lent qu'il sent tout le film t'es dans un mood un peu t'es lent t'es amené dans un rythme comme ça poisseux et t'es là et tu te dis mais est-ce que le personnage va vraiment éclater ou juste il va se laisser mourir je sais pas d'une overdose d'alcool ou quoi dans son plumard et puis finalement la scène de violence arrive et celle-là où c'est génial c'est qu'elle est même libératrice cette violence bref je me suis écarté du sujet mais je suis assez d'accord avec ton commentaire quand il y a trop d'horreur dans un film par exemple les films comme So le premier était bien et après c'est même pas question que c'est immoral en fait au bout d'un moment une fois que t'as vu dans un film un mec décapité un autre je sais pas brûlé vif et un autre qui se prend une chaise dans le trou de balle avec un psychopathe qui ricane derrière bon j'ai mixé plusieurs films si vous reconnaissez pas le film c'est normal il n'existe pas c'est le produit de mon imagination perverse bon il y a un moment en fait ça te fait plus rien t'es là ouais bon c'est du cinéma les bons films te font mal les bons films tu crois aux scènes de violence les bons films d'horreur bien sûr ensuite nous allons à la conquête du deuxième film ce qui ne veut absolument rien dire nous allons passer au deuxième film et là j'ai un ex aequo ah ah quand je ne peux pas choisir et bien je ne choisis pas c'est les deux films dont je vous parlais sont du même réalisateur et ce réalisateur c'est Marco Ferreri peut-être qu'on va je voudrais d'abord vous parler un petit peu de Marco Ferreri et ensuite je vais vous parler des films dont il est question aujourd'hui Marco Ferreri c'est quelqu'un dont on parle assez peu mais qui a fait partie de cette génération de cinéastes italiens d'auteurs qui ont eu leur moment de gloire quand même dans les années 70-80 et qui ont réussi c'est là où le cinéma européen a été fort à un moment donné c'est que c'était à la fois des films qui étaient exigeants intellectuellement si on veut c'était des films d'auteurs comme on peut l'entendre aujourd'hui et en même temps c'était des films qui parfois avaient du succès un grand succès public et qui contenaient des acteurs qui étaient parmi les plus connus de l'époque en tout cas en Europe et c'est le cas on va dire de la période pendant laquelle Marco Ferreri a été au top c'est à dire début milieu années 70 donc Marco Ferreri est réalisateur italien c'est lui que vous voyez ici alors il est moins connu que d'autres comme Pasolini ou comme Fellini mais à un moment donné le flore était Ferreri vous connaissez sans doute Marco Ferreri pour un film très célèbre qui s'appelle La Grande Bouffe voilà La Grande Bouffe et probablement le film le plus connu qu'a réalisé Marco Ferreri en tout cas celui qu'on a retenu de sa carrière et probablement son chef d'oeuvre j'adore La Grande Bouffe La Grande Bouffe est un film qui divise énormément je vous parle un petit peu de La Grande Bouffe parce que vous parlez de Marco Ferreri sans vous parler de La Grande Bouffe c'est comme vous parlez d'Orson Welles sans vous parler de et non pas Orson Welles Orson Welles voilà je peux pas vous parler d'Orson Welles sans vous parler de Citizen Kane je peux pas vous parler de Scorsese sans vous parler de Taxi Driver voilà il y a des des indispensables donc en 73 je crois sort La Grande Bouffe qui est un film qui a fait un scandale à Cannes parce que c'était un film d'une alors ce n'est pas un film d'horreur du tout mais c'est un film horrible voilà c'est un film qui contient par exemple voilà il y a du caca il y a du vomi voilà donc c'est un film scatologique j'allais dire de cette manière non non c'est un film scatologique à certains moments mais qui a choqué surtout par son histoire par son propos et par le fait que les acteurs qui incarnent ces personnages décadents au centre du film ils sont 4 et bien étaient des super stars de l'époque du cinéma français du cinéma italien notamment Marcello Mostroianni qui je pense était le plus glamour de tous voilà et dans ce film en fait en complicité avec le réalisateur je sais pas parce qu'il a mis l'histoire peut-être parce qu'il a voulu casser son image mais en fait il a volontairement sali son image c'était très audacieux de la part de Mostroianni de choisir d'incarner ce personnage et le film vous allez vous imaginer en 1973 à une époque où la société était encore assez conservatrice y compris en Europe de l'Ouest à Cannes bon un film comme ça ça a fait mauvais genre alors justement quelle est l'histoire du film elle est très simple à résumer ce sont 4 4 hommes bourgeois ou grands bourgeois de bourgeois à grands bourgeois voilà qui sont amis qui sont assez intelligents qui font partie on va dire de la haute société et qui décident de se suicider par une overdose de bouffe et de sexe le sexe accompagnant le processus on peut mourir de relations sexuelles mais il faut vraiment y aller très fort mais au centre voilà de ce l'arme du crime c'est de manger trop voilà la métaphore est assez grossière voilà c'est une époque d'opulence comme le monde ne l'avait jamais connue il faut bien comprendre qu'au 19ème siècle même des personnes qui faisaient partie de la noblesse ou de l'aristocratie ne pouvaient pas autant consommer que les gens qui étaient riches dans les années 60 70 80 et encore aujourd'hui donc cette hyper consommation accessible notamment aux personnes que les personnes très riches peuvent s'administrer et bien en fait cette somme de plaisir peut être grisante au départ mais vous met ensuite face à l'absurdité et bien d'une vie d'une vie de stupre et donc ces personnages vont au bout du processus vont au bout de la décadence et veulent finalement mourir de cette surconsommation à laquelle ils ont accès de par leur position sociale alors le propos pareil comme ça très en fait marxiste d'une certaine manière c'est à dire en gros les riches sont des pervers mais moi en fait quand j'ai vu la grande bouffe la première fois je l'ai adoré immédiatement parce que je dirai un peu plus tard ce que j'aime dans la grande bouffe mais moi comment je vois le film sur le plan du fond pour moi c'est un film simplement sur la décadence occidentale voilà et les réalisateurs de l'époque constataient que les anciennes valeurs étaient remplacées par de nouvelles valeurs et que le monde d'aujourd'hui était peut-être par certains aspects pas forcément plus beau que celui d'hier en tout cas sur le plan des objectifs que l'homme se fixe à lui-même donc plus qu'un pamphlet contre la société de consommation même si tel que je vous ai raconté l'histoire forcément on voit ça ça nous saute aux yeux mais il y a quelque chose finalement qui englobe cette thématique dans la thématique qui est la décadence en fait c'est-à-dire l'impression de vivre mais de ne plus savoir pourquoi on vit et de ne plus trouver plaisir à la vie y compris quand on est quelqu'un de riche qui est séduisant voilà tous ces hommes plaisent sans problème aux femmes et puis de toute façon même s'ils ne leur plaisent pas ils ont assez d'argent pour avoir des prostituées les faire venir dans leur manoir et ils n'hésitent pas mais en fait ils ont l'air profondément malheureux donc au-delà c'est pas nouveau nouveau de montrer que les riches peuvent s'ennuyer à un point qui fait que et bien finalement ils descendent eux-mêmes en enfer c'est-à-dire avant même de mourir ils se créent leur enfer voilà par cette overdose de vice et de péché si on veut si on veut prendre la chose de manière religieuse mais au fond La Grande Bouffe pourquoi c'est resté et pourquoi pour moi c'est un chef-d'oeuvre c'est l'atmosphère du film voilà chaque fois que je vois La Grande Bouffe et c'est un film que j'ai vu souvent ça peut paraître bizarre de dire ça parce que c'est pas forcément un film agréable à voir mais quelque chose me pousse toujours aller tous les 5 ans à remettre La Grande Bouffe dans le lecteur cassette ou le lecteur DVD c'est l'atmosphère c'est-à-dire il y a une atmosphère dans ce film chaque fois que je vois La Grande Bouffe j'ai l'impression d'être enfermé dans un cauchemar et ce qui me donne cette impression c'est également le choix de la musique il y a une musique entêtante qui revient souvent qui est presque tout le temps toujours la même il y a différentes il y a des petits moments musicaux où c'est un autre thème mais il y a ce thème de La Grande Bouffe qui revient mais je dirais sempiternellement des dizaines de fois pendant le film si bien que moi chaque fois que je le vois j'ai l'impression d'être sur un carousel diabolique emmené avec les personnages et contraint d'aller avec eux jusqu'au bout de l'horreur oui ça joue avec la fascination que les hommes peuvent avoir je dirais c'est l'idée de contempler l'abîme l'abîme est là et les gens te disent non mais ne regarde pas c'est trop sale et finalement en te disant ça ils te font regarder c'est trop sale mais c'est à dire sale comment puis tu regardes t'es là genre c'est sale mais j'ai jamais vu un truc aussi sale et tu restes donc l'atmosphère du film elle est unique pour moi c'est quand j'ai vu le film la première fois je me souviens au moment d'aller dormir les images du film me revenaient en tête et j'avais l'impression en fait le film m'a rendu stone en fait absolument génial je parle même pas de la performance oui 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 j'avais utilisé d'ailleurs la musique dans une vieille vidéo les vrais sables salut Albatros merci d'avoir de t'être rappelé cela hier je m'aperçois que ah non le jeu pour deviner le film je le continue je le continue tout au long de l'émission et que disais-je oui alors le jeu d'acteur mention spéciale pour Michel Piccoli qui est extraordinaire dans la grande bouffe c'est à dire que bon voilà j'ai déjà parlé de la grande bouffe mais pour moi ce qui est génial dans la grande bouffe c'est que le personnage de Michel Piccoli est homosexuel c'est ma théorie facile à deviner selon moi et sauf que tout le monde s'en rend compte mais tout le monde s'en fout et on le juge pas et en fait il est dans son délire de demi-travestissement dans sa tête en fait il a un cerveau complètement femelle et on voit que c'est probablement le plus malheureux de tous et sa prestation est incroyable je trouve dans la grande bouffe le trouble identitaire qui l'anime est vraiment super mer retranscrit les autres acteurs sont à l'avenant Tony Hadzi bon on fait des caisses mais il est vraiment super après voilà mon problème avec la grande bouffe c'est Philippe Noiré je n'aime pas Philippe Noiré voilà Philippe Noiré je trouve que dans la plupart des films Philippe Noiré joue comme s'il était au théâtre et ça me gêne énormément voilà vraiment ça me ça me gêne beaucoup voilà si on arrive à faire fi de ça et si vous vous n'avez pas cette sensation alors à ce moment là vous allez apprécier le film sans problème sans aucun problème enfin vous allez apprécier le film vous allez apprécier la performance des autres acteurs vous n'avez pas forcément aimé voilà si déjà vous avez été dégoûté par l'histoire que je vous ai racontée alors c'est peut-être pas obligé de vous l'infliger ah puis j'ai oublié de vous dire dans la grande bouffe il y a aussi comment ça s'appelle cette actrice Andrea Ferrol qui en fait arrive dans l'histoire je crois que c'est une prostituée il me semble c'est une prostituée mais qui finit par par s'attacher à Philippe Noiret et puis après elle fait partie du truc et elle accompagne donc ces quatre bourgeois au bout jusqu'au bout de leur suicide et pareil sa façon de jouer comment dire elle apporte à la fois de la douceur et de la malice et elle est excitante après bon j'aime bien les femmes un peu curvy curvy elle est vraiment comme ça j'aime son corps j'aime son attitude dans le film il y a de la perversité mais il y a aussi une féminité une pureté également dans le même temps ça paraît curieux mais c'est vrai un film unique vraiment la grande bouffe un film unique dont on ne sort pas indemne vous savez ces histoires le genre de truc qu'on met dans les promos pour que les gens regardent les films un film dont on ne sort pas indemne et bien c'est le cas effectivement de la grande bouffe mais avec tout ça et bien c'était pas le film dont je voulais vous parler de Marco Ferré c'était juste une introduction je rigolais pas quand je vous disais que ce live peut-être va durer 5 heures ok faut pas faut pas croire que je suis rigolo moi je dis ce que je fais je fais ce que je dis putain quoi accrochez-vous les cocos tiens le micro est remonté calme-toi toi calme-toi qu'est-ce que j'ai oublié de dire au propos de la grande bouffe oui je voulais dire aussi que aussi con que ça puisse paraître parce que en général on connait mieux le film on connait mieux l'histoire du film que le film lui même beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la grande bouffe mais non l'ont pas vu c'est que quand même c'est pas clair pendant la moitié du film qu'ils veulent se suicider de mémoire de mémoire pourtant j'ai mais j'ai tendance à focaliser sur les scènes et pas forcément sur l'histoire moi mais il y a voilà il y a quelques allusions mais le moment où l'info est lâchée c'est quand Mostroyani s'énerve parce qu'il se rend compte qu'il se fait du mal à bouffer comme ça comme un porc d'ailleurs c'est le moins gros de tous et il dit mais vous êtes fou on ne peut pas mourir d'être mangé et quand j'ai vu la première fois je me suis dit mais ah ouais en fait ils veulent vraiment se faire péter le ventre mais littéralement donc très troublant très troublant alors Florent me demande quel est ton film préféré de tous les temps Florent t'es mignon mais je suis en milieu d'un top qui n'a rien à voir avec ça et je te réponds rapidement parce que de toute façon c'est toujours la même réponse donc elle est en stock dans ma tête mon top 3 enfin mon top 2 sur des films qui m'ont le plus marqué c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick et Ludwig de Lucchino Visconti pour moi c'est les deux plus beaux films de l'histoire du cinéma voilà ce sont des expériences esthétiques totales où vous êtes plongé dans l'art cinématographique en plus c'est des films longs 3h pour Barry Lyndon 4h pour Ludwig et encore je crois qu'il y a des versions même plus longues absolument exceptionnel aucun autre film que ces deux là que je mettrais presque ex aequo avec peut-être Barry Lyndon légèrement devant ne m'ont apporté autant de plaisir en tant que cinéphile et en 3ème position mon 3ème change voilà de temps en temps souvent je mets un Sergio Leone il était une fois dans l'ouest il était une fois en Amérique à peu près à ex aequo mais parfois j'en mets un autre ce qui d'ailleurs nous fait après 3 films des années 70 qui est ma dessinée de cinéma préférée c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimino et plus à chaque fois que je le revois il avance dans mon top et je dirais qu'actuellement il est 3 il est numéro 3 parce que je pense que un de ces 4 je dédierais des vidéos uniquement enfin je veux dire je ferais une vidéo où je parlais uniquement de ces films là où je peux en parler pendant des heures 2 heures de chaque film sans aucun problème et même davantage mais Voyage au bout de l'enfer pourquoi il mérite sa place au moins dans un top 5 selon moi c'est que en plus du fait qu'il y a plein de choses qui me plaisent dans le film mais je vais en rester là parce que c'est pas le sujet du live de ce soir aucune autre scène que oui 3 of life je le mettrais dans un top 10 aujourd'hui j'ai revu récemment je l'ai un peu fait reculer quand même je pense que je l'avais un tout petit peu surestimé je l'ai adoré mais je l'avais un tout petit peu surestimé mais la scène de la roulette russe dans Voyage au bout de l'enfer aucune autre scène de cinéma ne m'a scotché comme celle là c'est vraiment un coup de poing j'allais dire dans l'estomac un coup de poing dans la truffe en plus je me souviens chez moi c'était une cassette j'ai rien que le titre Voyage au bout de l'enfer j'ai peur mais je vais quand même le regarder et puis quand tu regardes le film au début vous savez il y a tout le début qui se passe justement pas sur le champ de bataille où tu as bien le temps de t'attacher au personnage des scènes merveilleuses super bien filmées on se croirait justement dans certaines scènes on dirait le guépard de Visconti version prolo et puis t'es plongé dans l'horreur du Vietnam et tout à coup BAM scène de la roulette russe honnêtement je sais plus comment ça dure mais j'étais au bord de l'évanouissement mais c'est juste extraordinaire la scène de la roulette russe c'est un des plus c'est le moment de cinéma le plus parfait qui existe c'est juste une intensité totale c'est ce moment où Chimino a réalisé d'ailleurs c'est son chef d'oeuvre après il fera un autre film super qui est La Porte du Paradis Les Portes du Paradis mais La Porte du Paradis est excellent magnifique mais il n'est pas aussi marquant que Voyage au bout de l'enfer Voyage au bout de l'enfer c'est un boulet que tu traînes ensuite tout au long de ta carrière quand tu as fait Voyage au bout de l'enfer tu ne peux pas faire mieux que ce film The Deer Hunter le titre en anglais et juste en fait quand j'ai vu ce film je ne sais pas je devais avoir 17-18 balais non mais je peux accepter ce que tu dis Newt tu dis désolé je le trouve ennuyeux Voyage au bout de l'enfer ce n'est pas mon cas mais je comprends pourquoi on peut le trouver ennuyeux et effectivement ce n'est pas un film qui a on pourrait dire que c'est un film qui a des défauts de rythme qui fait que je ne le regarde pas je ne sais pas je ne le regarde pas non plus extrêmement souvent mais tu ne peux pas regarder Voyage au bout de l'enfer et ne pas dire putain la scène de la roulette russe tous les cinéphiles à qui je parle de Voyage au bout de l'enfer dont certains me disent ouais mais pourquoi c'est si long le développement et puis après le retour de la guerre pourquoi finalement le climax du film est au milieu c'est bizarre quand même comme construction on peut en parler de tout ça on peut discuter je dirais sur le sexe des anges des réalisateurs n'importe quoi ma phrase n'avait absolument aucun sens je partais sur quelque chose et puis finalement j'ai oublié ma blague en cours de route mais la scène de la roulette russe la scène de la roulette russe non là ça met tout le monde d'accord tu ne peux pas regarder cette scène et ne pas dire c'est monstrueux c'est vraiment un truc voilà j'ai vu le film adolescent et je me suis dit putain le cinéma c'est vraiment puissant quoi c'est à dire que au moment où tu le vois tu as vraiment l'impression d'être assis sur cette chaise et que le prochain ça va être toi faire ça avec des viettes qui te disent maou 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 qui t'obligent à te flinguer sinon ils te flinguent juste monstrueux bon bref donc je reviens à Marco Ferreri et je vous montre l'image du film dont je vais parler et on va continuer notre petit jeu vous allez me dire si quelqu'un trouve le nom du film après c'est facile on a l'air d'internet qu'est-ce que vous allez faire je vous connais les petits filous vous allez simplement me donner les les titres de tous les films de Marco Ferreri jusqu'à trouver le bon hein hein voilà je vous connais je vous connais comme si je vous avais chié voilà alors on en est où bah très bien je vais montrer cette image et je vous attends alors le film n'est pas en noir et blanc mais cette image est une image de tournage et je pense que cette image permet de comprendre peut-être de quel film il s'agit si on a vu le film évidemment et j'en profite pour me j'en profite pour boire un coup oui absolument quelqu'un a écrit dans le chat c'est l'histoire d'un traumatisme en réalité c'est est-ce que Voyage au bout de l'enfer est un film sur la guerre le propos de Voyage au bout de l'enfer c'est pas la guerre en soi si ce n'est pour dire quoi la guerre c'est horrible bon bah ok ça c'est pas nouveau en fait c'est un film sur des amis dont la vie est détruite et c'est pour ça que le film est bouleversant en fait ce qui est génial dans Voyage au bout de l'enfer c'est la structure du film c'est je me permets d'en reparler mais c'est que en fait dans Voyage au bout de l'enfer Chimino a l'idée géniale de se dire hé et si avant d'aller à la guerre je vous montrais l'histoire des personnages pendant une heure ou une heure et quart hors de la guerre histoire que vous soyez bien attaché au personnage et que quand il leur arrive des grosses merdes vous soyez bien 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 affecté comme si c'était des gens de votre famille et bah c'est con mais c'est génial voilà tu et t'es là moi même hein quand j'ai vu le film j'étais jeune j'étais là ouais c'est bon les scènes de danse allez là on a compris machin et sauf qu'après quand ils sont ils sont prisonniers de ces putains de viettes quoi et t'es là putain mais mais ils sont gentils mais défoncez-les quoi le processus d'empathie marche à 3 milliards pour cent quoi c'est juste juste extraordinaire alors oui Antoine tu as gagné don't touch the white woman voilà le film dont je vais vous parler de Marco Ferreri on est exactement dans le thème du soir c'est à dire les films hors du commun ce film a été réalisé juste après la grande bouffe et son titre français c'est touche pas la femme blanche qu'est-ce qui est génial dans ce film et bien son concept voilà c'est un western qui a été tourné à Paris lorsque le film a été tourné c'est à dire en 73-74 je crois que c'est 73 et ensuite il est sorti en 74 et bien il y avait des travaux au Halle de Paris et il y avait un immense trou comme ça au coeur vous savez de la place des Halles que ceux qui connaissent Paris d'ailleurs même si vous n'habitez pas à Paris vous êtes sûrement passé par là une fois un endroit très central à Paris on y passe très souvent et Marco Ferreri se balade un jour voilà à Paris et il voit ce chantier et là l'artiste italien a sa petite idée il appelle son producteur il dit je vais faire un western qui va parler du général Coaster mais je ne vais pas le faire aux Etats-Unis dans Monument Valley non je ne vais pas le faire en Espagne mais je vais le faire à Paris bah oui je suis fou bah bien sûr et comme il y avait ce décor on va dire délabré ces ruines et que voilà Ferreri avec une caméra à la place de l'oeil il se dit mais si je filme avec certains angles de caméras parfois on aura vraiment l'impression qu'on est dans le désert et puis à d'autres moments c'est là où le film en fait est grotesque c'est un film qui ne cherche pas à être réaliste c'est d'ailleurs une fable en quelque sorte et il y a plein de plans où on voit tout à fait qu'on est à Paris sauf que le réalisateur raconte l'histoire exactement comme si ça se passait au 19ème siècle donc ça donne un film je n'ai jamais vu un film aussi bizarre où on appelle ça le trou des Halles exactement et dans ce film où il y a d'ailleurs les mêmes acteurs que dans La Grande Bouffe le film a été réalisé juste après il y a également Catherine Deneuve vous savez qui est aussi qui est la compagne de Monstroyoni à ce moment là c'est avec du rubric People c'est avec Catherine Deneuve qu'il a eu Cara Monstroyoni qu'on ne voit plus trop en ce moment mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père à un point même qui est quasiment flippant et bon moi quand j'ai loué je me souviens j'avais loué ce DVD dans une bibliothèque la bibliothèque municipale de Grenoble et j'ai dit bon bah un film de Ferreri j'ai vu que ces films je ne sais pas à l'époque je n'avais pas le réflexe de regarder sur internet les histoires avant de regarder les films quand je faisais confiance à un réalisateur je regardais tout simplement les films et c'est ce que j'ai fait avec ce film de Ferreri et je me suis dit mais est-ce que c'est la vie réelle est-ce que je suis vraiment en train de regarder ce film là mais qu'est-ce que c'est que ces histoires quoi je dirais que c'est le film le plus léger de ce top c'est vraiment si vous voulez pousser l'expérience cinéphénique jusqu'à voir tous les films dont je parle par curiosité alors regardez celui là mais c'est probablement un film qui va donc vous n'allez pas forcément retenir grand chose mais dont je trouve l'originalité typique de cette époque là de cinéma où des auteurs des vrais artistes avaient à la fois la confiance des producteurs en tout cas pouvaient obtenir cette confiance et parfois trouver leur public par exemple la grande bouffe a été un grand succès au box office il y a eu je crois plus de 2 millions d'entrées ce qui est beaucoup pour un film comme ça l'autre film donc le film qui a suivi touche pas la femme blanche beaucoup moins je vais vous raconter l'histoire tout de suite mais l'intérêt du film est dans ce dialogue que Ferrari essaye de créer entre 2 époques qui n'ont rien à voir alors Ferrari est un réalisateur plutôt de gauche clairement mais ce que je trouve génial chez Ferrari c'est que en fait qu'il le veuille ou non c'est le produit d'une époque c'est à dire même si il se veut redresseur de Thor par exemple le film se veut le propos du film se veut antiraciste mais je trouve ne l'est pas du tout au final quand on regarde le film c'est pas du tout l'effet que ça fait en fait le cinéma de Ferrari est aristocratique et il passe son temps à essayer de critiquer l'aristocratie la grande bourgeoisie et en fait ça marche pas ça en dit plus sur la bourgeoisie elle-même ça en dit plus sur les artistes comme Ferrari que sur la société que Ferrari veut dénoncer c'est pour ça que je suis pas rebuté par les histoires des films de Ferrari et surtout moi ce que j'aime c'est son incroyable imagination il y a un film de Ferrari que j'adore qui est Lisa mais je l'aime tellement ce film que je peux pas le classer dans un top il faut que je pourrais lui consacrer une vidéo si un jour j'ai une chaîne de cinéma je parlerais du film Lisa lisez l'histoire de Lisa vous allez voir avec Catherine Deneuve et Monstruiani c'est quelque chose une autre image du film alors quelle est l'histoire en fait c'est l'histoire vous savez de la bataille de Little Big Horn où le général Custer s'est fait latter par des indiens voilà par Crazy Horse et par d'autres chefs indiens d'ailleurs un peu connement c'est à dire que Custer a pêché par arrogance c'est à dire qu'il était persuadé de la supériorité des blancs sur les indiens qui est évidente sauf que tu peux être supérieur en armes en technologie tu peux être supérieur même en tactique il y a quand même un moment où si tu prépares mal ta bataille et que tu n'arrives pas à prévoir que de l'autre côté ils seront 10 fois plus nombreux bon ça a beau être des indiens qui font et qui n'ont pas la moitié des armes que t'as toi quand ils sont prêts à la mort ils te foncent dessus et t'es niqué donc le général Custer a été encerclé par des indiens et s'est fait massacrer ainsi que 200 250 de ses hommes c'est une bataille qui est même étudiée voilà c'est un c'est un fiasco c'est un fiasco terrible et Ferreri refait cette bataille à Paris mais alors il fait intervenir des indiens mais le propos de Ferreri dans le film est plutôt que les vous allez dire mais pourquoi faire un West Ham pour dire ça parce que quand vous êtes un réalisateur italien ça peut jamais être simple il faut toujours que ce soit des trucs compliqués et bizarres en fait il il constate que dans les grandes villes européennes comme Rome ou Paris les pauvres sont éjectés du centre et relégués à la périphérie et ce processus il essaye de faire un parallèle entre ce processus et les blancs protestants conquérants qui sont arrivés aux Etats-Unis et qui ont dégagé les indiens pour les foutre dans des réserves et en fait il essaye de créer une analogie et il dit voilà finalement la rénovation des Halles et tout ce qui est en train de se passer à Paris la gentrification si on veut qu'est-ce que c'est c'est toujours la même chose c'est la volonté des riches de se créer un petit cocon et d'éloigner les pauvres de leur espace pour y faire exactement ce qu'ils veulent avec le mépris qui caractérise les personnes de pouvoir c'est pas ultra fin mais ça donne un film complètement barré où je vous dis pourquoi le propos si on veut c'est moins un propos antiraciste qu'un propos marxiste à la limite on pourrait dire un mec me dirait mais attends ce film est quand même marxiste je dirais oui en tout cas dans ses intentions il l'est mais là où ça marche pas il prend des personnages qui sont pas du tout indiens pour jouer des indiens donc du coup il n'y a aucune empathie quand les indiens se font se font maltraiter tu t'en fous complètement en fait tu as c'est une farce donc tu t'attaches pas vraiment aux personnages mais par contre l'histoire et visuellement le film est marquant parce qu'il est unique au monde en fait il se passe à Paris et Saint-Anne-Western et c'est une idée géniale et il y a plein de scènes justement qui mettent en valeur cette idée là il y a un autre personnage dans le film qui est Buffalo Bill qui est joué par Michel Piccoli Piccoli adorait enfin plutôt Ferreri adorait faire jouer Piccoli et attendez je vais trouver cette image elle est là ou pas alors non ça c'est une autre image du film il y a aussi une petite histoire autour de Touche pas la femme blanche qui est intéressante et que je vais vous compter tout de suite pourquoi allez je l'ai là non je l'ai pas attendez on va y arriver pourquoi je n'ai pas cette image ah ça y est je l'ai donc là c'est Philippe Noiret également qui est dans le film il y a également Catherine Deneuve je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs il y a une scène de sexe entre Catherine Deneuve et Monstruiani qui est qui est assez drôle et donc pendant tout le film Michel Piccoli qui est un acteur français je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaîtraient pas vous le voyez ici avec un chapeau américain et en opérateur on a Ferrari également dans cette image de tournage et pendant tout le film Piccoli parle français avec un accent anglais qui finit d'ailleurs par être agaçant mais tu te dis il a tenu tout le film comme ça à parler franglais comme ça pour jouer le sur américain en quelque sorte avec son chapeau de cow-boy qui ne quitte jamais en faisant son show bref un film très étrange comme seul le cinéma des années 70 pouvait nous le proposer mais je dirais que j'ai mieux c'est l'histoire autour de Touche pas à la femme blanche alors le mieux est que je vous lise tout simplement l'extrait de page wikipedia qui en parle ah tu te dis les artistes sont quand même fous alors Touche pas à la femme blanche production ambitieuse et exploitation ratée la vengeance d'un cinéaste alors regardez ça vous n'allez pas en revenir le film précédent de marco ferreri la grande bouffe sorti en 1973 un an avant touche pas la femme blanche avait entraîné des réactions scandalisées au festival de Cannes allant jusqu'à des insultes ce que je vous disais tout à l'heure mais totalisant plus de 2 millions 800 000 entrées pour 13 semaines d'exposition à Paris il avait été coproduit entre autres par le célèbre et controversé producteur Jean-Pierre Rassam et par ferreri lui-même mais Alain Sard compositeur d'ailleurs du thème entêtant justement de la grande bouffe rapporte qu'au lieu de reverser à Ferreri la part qui devait y revenir Rassam avait réinvesti l'argent dans d'autres projets cinématographiques et Ferreri aurait dès lors juré de se venger Ainsi écoutez bien à l'occasion de l'idée de son nouveau film qu'il eut en se promenant du côté du chantier des Halles alors un énorme trou à la place de ce que furent les pavillons Baltard il aurait affirmé je vais ruiner Rassam il se tourna donc à nouveau vers lui pour produire Touche pas la femme blanche conjointement avec Jean-Yann et Michel Piccoli dès sa sortie il a prévu de bider c'était son projet dès sa sortie en salle en 1975 1974 le film fut un échec et Ferreri doit alors prononcer ses mots pour moi c'est un succès le film totalisa pourtant 10 fois moins de spectateurs que la grande bouffe aux alentours de 230 000 entrées en France Ferreri a ainsi réussi à se venger en faisant perdre de l'argent à Rassam car la production était ambitieuse et coûteuse avec la réunion du côteur d'acteurs masculins qui avait fait le succès de la grande bouffe ah putain je crois que j'ai jamais vu ça donc le réalisateur a volontairement s'abordé son film il a volontairement fait un film tellement difficile avant du point de vue marketing que personne n'irait le voir et en fait Ferreri le savait c'est à dire pendant qu'il faisait le film il disait mais c'est une merde je vais faire un film comme je veux un peu dingo et le public ne va pas aimer ne va rien comprendre et c'est exactement ce qui s'est passé sauf que les producteurs comme Ferreri avait déjà fait un film un peu dingo avant qui était la grande bouffe qui avait provoqué du scandale et qui a rapporté de la thune les producteurs sont des débiles ils ont une intelligence financière mais ils ne comprennent rien aux artistes donc en fait il y a un moment où le producteur s'est dit bon un Western tourné dans les Halles bizarre qui critique les Indiens et en même temps qui critique les pauvres mais en même temps ça ne s'adresse pas à des profs parce qu'il est trop intello j'ai l'impression que ça n'a pas marché et puis tu imagines avoir une discussion avec sa femme qui lui dit mais oui mais la grande bouffe quand tu as lu le scénario tu as pensé que le mec était fou pourtant ça a marché vas-y produit et boum de la merde et ça a complètement planté non mais c'est quand même incroyable je veux dire tu regardes le film le film existe quoi le film existe et Ferreri a voulu se faire plaisir et quelque part c'est un happening il s'est dit mais jusqu'où je peux pousser la logique de l'auteur voilà le réalisateur qui a une vision personne ne doit contrer cette vision et puis Mastrogony des monstres sacrés de l'époque ils y vont ils ne réfléchissent pas je vais jouer Custer en parlant français avec mon accent italien dans les Halles de Paris mais je te crois mais ça va être un grand film et tout et Ferreri dans sa tête c'est tout une farce je m'en bats les couilles de ces films je trouve ça énorme ce niveau de liberté ce niveau de renon-branlisme c'est complètement incroyable alors touche pas à la femme blanche ça fait référence à quoi c'est que les indiens essayent constamment de se farcir Catherine Deneuve qui est magnifique d'ailleurs dans le film et très souvent Custer en fait leur met un coup sur la patte et leur dit oh touche pas à la femme blanche donc ouais le titre est pas mal et finalement moi j'ai été attiré par le titre moi je croyais que c'était un pamphlet contre le métissage mais ça n'avait rien à voir bien sûr attendez je vous montre une image c'est une des affiches du film le film de Marco Ferreri on peut dire quand même que ce film est complètement tombé dans l'oubli alors qu'il suit dans la chronologie dans la filmographie de Ferreri la grande bouffe et moi je dirais pour un cinéphile endurci à voir une fois à voir une fois avec des images qui restent en tête pour toujours une farce c'est une farce mais ex-aequo et là vous réalisez qu'on est toujours dans le en fait j'ai dit que j'ai parlé que de deux films et que le deuxième c'est un ex-aequo voilà on est toujours chez Ferreri mais là je vous parle d'un film que j'aime vraiment vraiment beaucoup chez Ferreri qui est moins extravagant et en fait c'est le contraire qui est un film qui est extrêmement épuré voilà et je vais pas vous donner le titre parce que je vais voir si on a des petits filous qui arrivent simplement en voyant une image à me donner le titre d'un film on a des des grands cinéphiles parmi nous ce soir alors quel est le titre de ce film déjà vous savez vous connaissez le réalisateur donc c'est plus facile oui c'est n'importe quoi c'est génial de dire truc c'est italien en un mot vous voyez vous avez peut-être déjà reconnu l'acteur ça c'est un film un film très exigeant mais qui est cher à mon coeur il y en a qui font des all-in sur des shit-con il y en a qui font des films dans les années 70 il y avait des all-in comme ça il y avait des producteurs qui tentaient des trucs absolument dingues et qui parfois marchaient d'ailleurs voilà j'en profite pour faire une petite pause c'est pas évident de parler comme ça tac est-ce que ça marche login pourquoi ça ne marche pas ce truc il faut absolument que attendez je vous battez-vous dans le chat pour me dire on est toujours en live battez-vous pour me dire quel est le film dont est issu cette image alors le film n'est pas en noir et blanc mais cette image je ne sais pas pourquoi je l'ai trouvé en noir et blanc sur internet et je la trouve belle d'ailleurs un peu effrayante mais belle je vais le trouver ce truc là j'arrive tout de suite ne bougez pas hop là voilà c'est bon je la trouve ça sera pour un peu plus tard et c'est parti je reviens donc à mes moutons vous n'avez pas trouvé et bien si vous donnez votre langue au chat et puis voilà oh les mecs vous ne méritez pas ce qu'il se dit dans le chat les tuches 4 camping 2 putain les mecs mais à qui je parle si on déconnait putain aujourd'hui ce serait touche à la femme blanche ouais non c'est ce serait plutôt touche pas à mon maghrébin sympa touche pas à mon maghrébin patriote un film produit par l'entièreté de la droite française pas de politique ce soir il me paraît que le racisme c'est mal même à droite c'est génial quoi la France c'est génial tu mets TV gauche le racisme c'est mal oh merde fais chier je vais mettre une chaîne de droite chaîne de droite le racisme c'est mal merde attends je me suis trompé de chaîne oh Jean Jean TV liberté le racisme c'est mal oh putain merde attends ok je vais me brancher sur internet tiens quel est ce youtubeur de droite qui a des centaines de milliers d'abonnés allez je le lance boum le racisme c'est mal oh putain fais chier un autre alors le racisme c'est mal putain merde où est-ce que je suis quoi oui oui il y a quelqu'un qui l'est trouvé j'ai dû l'étirer ma blague je sais ce que vous trouviez le film c'est Dillinger est mort alors ce film ouh ce film est sombre ce film est sombre ce film fait mal quelle est l'histoire je vais commencer par l'histoire tout de suite parce que finalement elle se raconte assez rapidement que se passe-t-il dans Dillinger est mort à vrai dire pas grand chose mais le film n'est pas un film de scénario c'est un film d'atmosphère alors dans ce film de Marco Ferreri qui précède de quelques années la grande bouffe 4-5 ans on va dire Michel Piccoli est le personnage principal il travaille honnêtement je ne me souviens plus très bien et ce n'est pas très important le travail qu'il fait mais au début du film on le voit dans une usine qui traite je crois les déchets nucléaires quelque chose comme ça d'ailleurs une des premières images du film c'est que tu vois un mec avec un masque à gaz et qui dit à Michel Piccoli qui fait un signe à Michel Piccoli qui se trouve de l'autre côté de la glace qui lui fait ça c'est la première image du film tu vois un mec dans une ambiance post-apocalyptique un type avec un masque à gaz énorme vous savez là comme on pouvait en voir les mecs qui allaient au Turbain à Tchernobyl porté et qui fait ça comme ça alors tout va bien se passer t'inquiète pas ça va bien se passer ensuite Michel Piccoli rentre chez lui et le film est un huis clos c'est à dire après cela je n'ai pas souvenir que le personnage de Michel Piccoli sorte et que se passe-t-il dans le film je vous dis c'est l'histoire d'une errance immobile c'est à dire que cet homme rentre chez lui et évidemment ce n'est pas formulé ce serait trop simple mais ce qu'on comprend c'est que cet homme n'aime pas sa vie et que lors de cette soirée pourquoi ce soir-là pourquoi pas la veille pourquoi pas le lendemain il s'aperçoit du néant de son existence et donc ce soir-là il rouille voilà sa femme est un peu malade elle lui dit qu'elle qu'elle ne peut pas parler qu'elle préfère dormir donc lui il fait sa vie il mange seul il regarde la télévision dans son canapé avec deux doigts dans le slip il pense il se balade il essaye de de baiser avec sa avec sa nounou enfin pas sa nounou sa sa servante voilà il cogite il écoute la radio il passe d'une pièce à l'autre à un moment donné on le voit fouiller un endroit et il sort un pistolet voilà et ce pistolet dont on on a l'impression que c'est chez lui un objet de collection il se met à le peindre voilà donc il peint le pistolet et alors là je vais spoiler parce que parce que sinon ça n'a pas d'intérêt que je vous parle du film mais avant avant d'aller au spoil je veux dire ce que j'aime dans le film alors encore une fois je m'impression que tous les films dont j'ai parlé ce sont des films c'est pas des films ça rigole mais Baby Jane reste un film à spectacle c'est à dire c'est un divertissement de haut niveau et un film un thriller alors que Ferreri est un réalisateur qui produit des satires voilà c'est quelqu'un qui parle du monde contemporain c'est un auteur si on veut et Dillinger est mort est un film profondément dépressif et rarement autant que devant Dillinger est mort j'ai eu le sentiment que la vie n'avait pas de sens jamais je l'ai eu aussi fort ce sentiment c'est à dire que c'est pas que ça me plaît c'est pas ma vision de la vie c'est que c'est la vision d'un auteur qui est intégrale en fait c'est un univers et Ferreri quand il propose un univers on est comme happé et enfermé dedans ensuite et je dirais qu'en tant qu'expérience esthétique c'est vraiment très intéressant c'était vraiment très intéressant mais quand j'ai vu Dillinger est mort je sais pas comment dire mais la sensation que j'ai eu un peu comme avec la grande bouffe voilà ce sont les deux films de Ferreri qui m'ont le plus troublé j'ai eu l'impression d'être dans la tête de Ferreri et que ce que me communiquait Ferreri c'était un message extrêmement nihiliste sur l'absurdité et la contingence de l'existence un film à ne pas mettre entre toutes les mains non pas que vous allez voir particulièrement des choses horribles dans Dillinger est mort c'est pas c'est pas salaud les 120 journées de Sodom c'est pas c'est pas des films comme ça mais c'est que si vous êtes dans une phase de votre vie dépressive le film va vous faire mal en fait parce que le film vous montre pas la lumière il vous montre les ténèbres voilà et il vous emmène au fond des ténèbres du nihilisme le plus pur c'est à dire quand tu ne crois pas en un dieu quand tu ne te donnes pas un projet à toi même et que tu as réussi socialement et que tu n'as plus grand chose en fait à te prouver à toi même bah qu'est-ce qui reste finalement et puis que tu as passé un âge où tu as déjà vécu voilà le personnage a un âge intermédiaire dans le film qui correspond à l'âge de l'acteur donc on va dire entre 40 et 50 ans donc tu as déjà vécu pas mal d'expériences bon la vie n'a pas énormément de choses nouvelles à t'apporter et à ce moment là bah tu fais face à quoi et bien au néant et alors là maintenant j'entre dans le spoil on se demande un peu en voyant le film alors le film est aussi un peu agaçant c'est à dire qu'on voit le film on ressent parfois un ennui poli devant le film mais où est-ce que ça va en fait cette histoire d'ailleurs est-ce qu'il y a une histoire est-ce que je pourrais même la raconter je pourrais pas vous en dire plus que ce que je viens de vous dire maintenant mais il y a quelque chose qui fait moi ce que j'adore chez Ferrari c'est que pour moi c'est un sorcier c'est à dire que ces films sont à la fois un peu du foutage de gueule du spectateur ce sont des films concept qui tiennent parce qu'il a réussi à faire du cinéma à une époque où même en faisant des films très très osés comme ça t'avais accès à des grands acteurs donc il faisait vivre ton film parce que franchement tu mets des acteurs de merde à la place de Piccoli et Annie Girardot dans le film le film est d'une merde parce qu'en fait c'est un film où Piccoli transmet cette émotion de l'homme en pleine dépression dont on épouse le point de vue donc en fait l'équilibre est fragile entre toujours chez Ferrari il y a des films de Ferrari qui sont vraiment des navets parce que tu sens qu'il a voulu tester quelque chose et puis ça marche pas du tout mais dans Dinger est mort je trouve que ça marche voilà et donc voilà je vous ai prévenu trois fois j'entre dans le spoil parce que des fois je vous dis quand je fais ça c'est que je spoil sauf qu'après j'oublie de refaire le même geste le changement c'est maintenant vous vous souvenez de ce truc il y a un moment du film à force de traîner chez lui il se rend compte que la seule manière de dynamiter son existence non c'est pas une soirée Ferrari c'est une soirée longue c'est vrai que j'ai parlé de trois films de Ferrari mais je vous ai parlé de la grande bouffe pour introduire le cinéma de Ferrari mais on y arrive calme-toi calme-toi je vous donne du caviar et vous mangez ça comme un filet of fish m'énerver là attendez je supprime les autres photos sinon je vais m'en mêler les pinceaux il y a un moment à force de vous savez manipuler un flingue quand vous êtes dépressif c'est périlleux parce qu'il y a un moment où votre tronche vous dit que vous allez peut-être l'utiliser on est d'accord c'est un peu ce qui se passe dans Dillinger est mort il y a un moment sans trop qu'on sache pourquoi et sans que cela soit expliqué le moins du monde Michel Piccoli le personnage de Michel Piccoli se rend dans la chambre de sa femme qui est en train de dormir prend un coussin le met sur la tête de sa femme et la tue voilà il n'y a pas de grief particulier contre sa femme en tout cas pas que le spectateur le sache mais simplement vous savez un peu comme la scène dans Inception où la femme ne sait plus si elle rêve ou si elle est dans le vrai monde de sorte que ce trouble lui donne la certitude qu'elle rêve elle se dit c'est pas possible je peux pas avoir cette impression de flottement autrement que si je suis en train de vivre un rêve ou un cauchemar donc je vais me suicider je vais me réveiller et DiCaprio lui dit mais non c'est la vraie vie crois-moi je t'assure et bien en fait Piccoli comme pour se comme pour se donner la certitude qu'il n'est pas en train de rêver voilà va commettre un acte absolument impensable et immoral en l'occurrence tuer sa femme et ensuite dans une scène de fin dont on ne sait pas si elle est fantasmée ou si elle existe vraiment on voit que le personnage s'est enfui vers une île tropicale et que le film s'achève comme ça sur une ambiance qui est très 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 poisseuse en fait on voit un coucher de soleil sur une île tropicale la musique de fin commence et on comprend que après avoir tué sa femme le personnage s'est barré mais vers où pour faire quoi le film m'a laissé une impression de malaise terrible parce que on a le sentiment en général quand il y a une fin où les personnages arrivent à s'enfuir sur l'île c'est un peu un tic de cinéma qui revient souvent en gros il y a la vie qui est oppressante dans les villes modernes occidentales et quand t'as touché un gros pactole après tu vas aller te la couler douce avec l'amour de ta vie sur une île paradisiaque et en fait cette image cette image en fait est censée provoquer l'euphorie est censée provoquer le soulagement chez les spectateurs on voit ça dans plein de films je pense à True Romance voilà ou des films comme L'Impasse qui finit pas bien d'ailleurs avec Al Pacino super film de Brian de Palma que je vous conseille et en fait tout au long du film Al Pacino rêve de s'enfuir avec l'amour de sa vie sur cette île et de laisser derrière lui le monde du crime le monde des gangs et compagnie compagnie bon sa couille à un moment donné voilà sauf que dans Dillinger est mort là où c'est fort c'est que le personnage s'évade en fait sur une île déserte mais déjà on n'a pas de soulagement parce que le personnage est le monstre en réalité c'est lui c'est lui en fait qui c'est lui le trou noir et sauf que par un effet de mise en scène que j'arriverai pas bien à vous expliquer par les couleurs qui sont choisies par la musique utilisée à contre-emploi à peu près à ce moment là et les sons ce qu'on retient c'est que le personnage part avec sa dépression et qu'il sera exactement le même où il ira c'est à dire qu'il va amener le désespoir avec lui il va amener la laideur avec lui il va salir le monde et vraiment c'est un film je vous dis je me répète un film à ne pas mettre entre toutes les mains un film qui sans doute quand vous allez voir vous vous dites mais pourquoi Daniel nous conseille ça il va nous faire souffrir c'est un film qui fait souffrir mais c'est un film qui est mémorable par sa noirceur voilà quand je l'ai vu je me suis dit d'une certaine manière c'est le taxi driver européen tout à l'heure j'ai parlé de taxi driver quand taxi driver finit il y a ce plan un peu bizarre où Travis Bickel se regarde donc le personnage de De Niro se regarde dans le rétroviseur fait un petit mouvement je crois avec la main il y a un son étrange et de sorte qu'on ne sait pas si tout ce qu'on a vu avant était vrai ou ou si c'était un fantasme de Martin Scorsese et bien c'est un peu pareil dans Dillinger est mort on se dit mais qu'est-ce qu'on a vu en fait est-ce que est-ce que c'était un tableau à la Jérôme Bosch ou est-ce que c'était un film réaliste très bizarre très bizarre un film hors du commun que je conseille ce soir on est dans le cinéma un peu exigeant voilà mais vers la fin ça va se détendre on va se rapprocher des années 2000 voilà et je bois un coup alors oui 120 journées de Sodome je veux dire oui ça c'est un film terrible tu conseilles de regarder Salaud les 120 journées de Sodome le salon me débeque j'ai même pas envie de voir mais ça m'interpelle bah moi je pense que c'est un grand film mais c'est un grand film malade c'est pas c'est comme la grande bouffe c'est pas un film que tu prends plaisir à regarder très clairement et même si t'aimes le reste du cinéma de Pasolini j'en avais parlé une fois avec Renaud Camus bah quand j'ai fait j'ai interviewé Renaud Camus il y a maintenant le temps passe vite il y a 5-6 ans et on avait parlé de Pasolini on avait parlé de Salaud il m'a dit mais pourquoi Pasolini a fait ce film répugnant je ne peux pas regarder ce film quand il a le cercle le cercle de la merde je trouve ça ignoble ouais je comprends je comprends mais c'est une expérience c'est vraiment une expérience de cinéma et c'est un film qui m'a profondément marqué vous savez moi mon baromètre c'est est-ce que le film me reste en tête alors parfois un film peut te rester en tête par sa médiocrité par son horreur etc mais tu vois les films je parlais de Sceau tout à l'heure tu as beau voir les pires horreurs possibles dans les films Sceau Sceau 4 Sceau 5 Sceau 6 en fait aussitôt vu le film aussitôt oublié et mine de rien quand un film te marque tu vois c'est comme le film de Pascal Logier Martyr quand j'ai vu j'ai trouvé il y a des choses dans le film qui m'ont agacé et j'ai trouvé qu'il y avait une volonté parfois de faire mal au spectateur qu'à certains moments du film en tout cas la première fois que je l'ai vu je le trouvais artificiel mais forcé de constater que quand je repense aux films qui m'ont marqué aux films d'horreur voilà pour le coup c'est vraiment un film d'horreur c'est un film de genre aussi c'est pas un film cérébral comme les films de Ferreri non pas qu'ils soient un film idiot mais c'est pas la même catégorie de films on peut pas comparer mine de rien dans les années 2000 quels sont les films d'horreur qui t'ont marqué et j'y repense souvent je me dis il y a The Descent clairement il y a Insidious mais Insidious je crois que c'est le c'est 2010 ou 2011 donc c'est même pas dans la première décennie il y a Sceau non mais il y en a quelques-uns mais si je me replonge comme ça dans la mémoire je vais t'en citer 10 mais il y a Martyr de Pascal Logier clairement ce film a marqué l'histoire du cinéma qu'on le veuille ou non et c'est le cas de c'est le gars de Salo après on a le droit de pas se le faire tous les jours au petit déjeuner quoi apparemment Dune 2 est très bon mais moi j'aime pas trop l'univers de Dune de manière générale voilà mais je le regarderai oui je suis navré je vous fais souffrir moi je vous parle beaucoup de vieux films parce que je pars du principe que mon but c'est de vous faire découvrir des choses et les films récents incontournables on les voit tous voilà j'ai vu Avatar 2 vous avez vu Avatar 2 après ça peut être intéressant d'en parler mais il y a plein de youtubeurs qui vous font cette proposition de d'émission et qui buzzent d'ailleurs sans doute bien mieux que les miennes mais c'est pas ma volonté voilà donc j'avance dans le top parce qu'il doit être déjà très tard et ah oui Blair Witch mais Blair Witch c'est 1999 la sortie oui oui ah bah Conjuring et bah James Wan James Wan si on devait citer finalement les plus grands réalisateurs de films d'horreur fantastique des années 2000-2010 James Wan il est dedans il est dedans pour Insidious il est dedans pour le premier saut il est dedans pour Conjuring très clairement il est même dedans pour Dead Silence un film de ventriloque génial et pour Death Sentence qui est un film de vengeance énorme purement droitard d'ailleurs excellent Rosemary Baby tu aimes ? ouais franchement on pense ce qu'on veut de Polanski mais le film est extra très troublant je suis pas trop fan de la première partie de la carrière de Polanski justement fantastique cinéma cinéma du malaise mais Rosemary Baby ça fait une claque quand même Hérédité Hérédité il est plus récent mais Hérédité j'ai trouvé qu'il était bon j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions mais je vais pas me répéter mais je trouve que c'est un film qui est trop méchant en fait voilà bon donc je continue on continue avec un autre film dans mon concept du soir qui est des films hors du commun que je vous propose de voir après je ferai une petite pause voilà je vous demanderai de liker l'émission etc on fera une petite pause et je reprendrai vos questions dans le chat éventuellement et là je vais vous parler en fait d'un autre film mais je vous montre d'abord une image là c'est plus facile à mon avis si vous connaissez le réalisateur et si vous si vous connaissez le réalisateur vous connaîtrez ce film tout simplement donc encore une fois on est bloqué sur cette décennie j'en démarre pas j'attends mon proposition pour l'instant toutes les personnes qui ont trouvé un titre de film dans le jeu du soir étaient différentes c'était jamais la même personne qui a trouvé deux fois un titre mais c'est un jeu qui est pas évident moi même je sais pas si j'y arriverais simplement en voyant une image mais non je déconne bien sûr que j'y arriverais évidemment surtout avec mes propres films ce qui est logique Florent nous dit salut Florent c'est toi c'est le vrai Florent c'est amico mio amico mio elles sont sans ou mes cryptos alors tu m'as rendu riche ou pas alors t'en es où là pourquoi tu regardes pourquoi tu regardes des émissions là t'es où putain t'es pas turmain un film d'horreur et je ne dors pas pendant plusieurs jours sorcerer non mais il est exceptionnel voilà et ça c'est un film de William Fredkin c'est le remake du salaire de la peur mais c'est vrai que cette image fait un peu penser à Sorcerer oui Flavius hé Flavius t'avais disparu amico putain le mec t'es plus là t'es plus sur Telegram tu pars de Telegram sans dire au revoir mais putain mais c'est pas des gens ça t'es merde quoi tu t'en vas de Telegram tu m'écris un message tu me dis écoute Danny je fais un break de Telegram à bientôt non le mec il disparaît vous croyez quoi vous croyez que parce que beaucoup de gens m'écrivent je ne me souviens pas de vous 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 trompez voilà quand on a créé une relation MP et qu'on s'est parlé je m'en souviens et je me rappelle qu'une fois je me dis tiens comment il va Flavius je lui ai écrit le mec a enlevé son compte Telegram putain quoi mais comme Flavius il aime bien mes lives de cinéma et bien quand j'en fais il ne peut pas s'empêcher de les regarder la vérité t'es revenu t'es revenu pour ta gamme Flavius non mais c'est très bien ravi de te voir effectivement le titre du film c'est apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia bon déjà le titre voilà bon bah voilà moi vous savez je suis un mec je suis un mec déjà je suis un prolo j'aime le cinéma bis j'aime tout ce qui ressemble un peu apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia je dis quoi c'est quoi c'est tu parles à qui c'est le titre d'un film j'achète direct voilà j'achète direct je sais que ce que je vais voir ça va me plaire immédiatement donc apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia oui Sorcerer c'est attends voir bah Sorcerer le camion qui n'explose pas sur le pont on en parle quoi tu trouves pas ça crédible c'est ça en tout cas la scène du pont elle est magistrale voilà donc c'est un remake de William Friedkin du salaire de la peur le Sorcerer parce que beaucoup de gens en parlent dans le chat et c'est un super film qui est assez méconnu alors qu'il mériterait vous savez que William Friedkin c'est le réalisateur de L'Exorciste et en fait Sorcerer est un de ses meilleurs films et il a complètement pas marché ça le film dont je vous parle n'est pas Sorcerer c'est Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia c'est un film qui a été réalisé par Sam Pekinpa qui est connu notamment pour deux films plus particulièrement La Horde Sauvage probablement un des westerns les plus violents qui ait jamais été réalisé et Les Chiens de Paille alors je vais déjà parler des Chiens de Paille Revenge Movie s'il en est enfin même le modèle du Revenge Movie là on entre dans un cinéma qui peut plaire plus universellement aux gens qui me suivent et qui sont abonnés à cette chaîne Viver d'ailleurs j'en prouve pour vous dire que si vous n'arrivez pas à commenter dans le chat à moins que je vous ai banni ce qui est extrêmement rare sur la chaîne Viver Europe c'est parce que vous n'êtes pas abonné à la chaîne Viver Europe voilà donc si vous cliquez sur abonner à la chaîne YouTube Viver Europe vous pourrez ensuite commenter dans le chat j'ai mis cette petite option pour pousser les gens à s'abonner gratuitement bien sûr sur YouTube et à me soutenir Les Chiens de Paille rapidement c'est le film avec Justin Hoffman où un prof va s'installer à la campagne et c'est un type intello un peu voilà nos virilistes d'aujourd'hui diraient un homme dévirilisé du tertiaire et il est obligé de faire monter en lui son niveau de violence parce que les villageois ne peuvent pas le blairer font tout pour essayer de baiser sa femme et leur faire tous les ennuis possibles et même à un moment donné il les menace de mort donc en fait après pour sa survie ce prof cette honnête prof binotlard est obligé de se transformer en sauvage et le message de Peking Pa finalement est un message on pourrait dire survivaliste qui est de dire oui alors nous les occidentaux on est civilisés mais attention quand même si on est trop civilisés et qu'en face on a affaire à des sauvages et bien on se fait niquer voilà alors ça me Peking Pa pour moi c'est un réalisateur de droite il n'y a aucun doute là dessus je serais on n'était pas dans le secret de l'isoloir quand ils votaient mais à mon avis si à mon avis il votait républicain donc c'est clairement un droit tard mais c'est quelqu'un qui a proposé du cinéma très généreux du cinéma qui est aussi du spectacle il y a aussi un film qui est assez connu qui a eu un remake c'est Guetta Pan il y a eu un film avec Kim Basinger et je crois Alec Baldwin qui s'appelait Guetta Pan dans les années 90 je crois que c'est Kim Basinger en fait c'est un remake d'un film avec Steve McQueen des années 70 qui s'appelle Guetta Pan de Sam Peking Pa alors Sam Peking Pa c'est un des maîtres du cinéma d'action voilà oh putain puis j'oublie attends je vous parle de Sam Peking Pa j'oublie le principal Danny comment tu peux obliger ça Danny croix de fer croix de fer donc vous allez m'écouter parce que là il y a des mecs combien de meufs sont en train de regarder cette émission les meufs signalez-vous dans le chat c'est zéro la vérité il n'y en a pas vous êtes combien vous n'êtes pas là les meufs d'ailleurs pour parler de Sam Peking Pa c'est mieux si vous n'êtes pas là parce que dans le genre réalisateur misogyne il n'y en a pas deux comme Peking Pa alors croix de fer 1977 Peking Pa qui n'est pas le film dont je vais vous parler ce soir mais c'est un putain de film de guerre qui se passe du côté allemand voilà c'est un duel au sein de l'armée allemande dont l'enjeu dramatique est l'obtention d'une croix de fer donc vous êtes plongé dans l'horreur du conflit et des batailles qui font rage entre les russes et les allemands mais du côté allemand et d'ailleurs le film est classé western film de guerre parce qu'il est moitié western moitié film de guerre Thury dans tous les sens du terme courait voir ce film qui date de les années 70 et qui n'a pas la fin des années 70 qui n'a pas pris une ride et qui est je crois pouvoir le dire de mémoire mais avec quasiment un degré de certitude de 100% le dernier chef d'oeuvre de Sam Peckinpa donc pour mon public habituel croix de fer c'est fait pour vous ça mais pourquoi j'ai envie de vous parler plutôt d'apporter moi ah il y a des femmes ah il y a des femmes Lauriane elle fait coucou je suis une femme voilà il y en a quelques-unes bon allez j'ai médi j'ai médi voilà la vérité j'ai péché James Coburn ouais excellent excellent mais Sam Peckinpa en plus de filmer l'action comme pas de quand vous regardez un film de Sam Peckinpa et qu'après vous regardez un film de John Woo les films de John Woo qui ont été réalisés 15-20 ans après la grosse époque où Peckinpa balançait du lourd vous vous dites putain mais il y a vraiment du Peckinpa chez John Woo dans la manière par exemple d'utiliser les ralentis donc non seulement Peckinpa avait une façon de filmer on peut le voir d'ailleurs ça à la fin de La Horde Sauvage de filmer l'action comme aucun autre mais en plus il a ce chic pour trouver des gueules de cinéma et pour moi à partir de la traite d'Alfredo Garcia plein de réalisateurs auraient fait avec le même scénario un pur navet sauf que il prend des gueules de cinéma de chicanos de méchants je vais vous montrer ceux qui ont vu le film il y a des méchants dans le film qui suivent le personnage principal pratiquement pendant toute l'aventure et ils ont une gueule mention spéciale à ces deux personnages si vous avez vu le film ou si vous allez le voir quand vous verrez ces deux personnages vous penserez à moi parce que c'est des ordures d'un niveau des mecs qui n'ont aucune humanité qui jouent ça super bien enfin excellent alors quelle est l'histoire d'Alfredo Garcia au risque de vous surprendre il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Alfredo Garcia étonnant alors au début du film c'est cash moi j'adore les films où tu sais l'intrigue au bout de deux minutes tu connais tous les enjeux dramatiques il n'y a pas de c'est pas compliqué c'est vraiment j'irais même c'est simpliste d'accord tu as une jeune femme qui est au bord de l'eau qui regarde des oies en train de se balader et tout qui est là et puis qui touche son ventre et il y a un plan qui nous fait réaliser qu'elle est enceinte et tout à coup une servante va la chercher et lui dit madame votre père veut vous parler etc et en fait son père a organisé un conciliabule il a réuni en fait tu te rends compte qu'il est un parrain de la pègre on va dire et il a réuni toute sa famille et compagnie pour humilier sa fille qui est enceinte d'un bâtard voilà parce qu'on ne connait pas le père et l'a forcé à donner le nom du salaud qu'il a mis enceinte sans l'avoir épousé d'accord on est à la frontière entre les Etats-Unis et on est au Mexique voilà on est dans une ambiance très mexicaine tout au long du film la femme dit non non je ne te dirai pas qui est non non t'es un salaud etc et il fait un signe en fait à ses hommes en gros de casser le bras de sa propre fille voilà donc il lui casse le bras on l'entend hurler et elle dit c'est Alfredo Garcia et là le baron de la drogue on va dire que c'est la drogue le baron de la pègre dit je donne un million de dollars à qui m'apporte la tête d'Alfredo Garcia apportez moi la tête d'Alfredo Garcia et voilà et pendant tout le film on cherche la putain de tête d'Alfredo Garcia on cherche Alfredo Garcia ils sont plusieurs sur le coup et le personnage principal du film se révèle dans la scène suivante c'est un pianiste qui gagne qui joint difficilement les deux bouts qui joue plutôt bien d'ailleurs au piano dans les scènes où on le voit jouer mais voilà les deux personnages que je vous ai montré plus tôt qui sont envoyés par le chef de la mafia pour trouver le salaud qui a mis enceinte cette fille et bien tombe sur ce pianiste et il réalise que ce pianiste cache des choses et sait bien où pourrait être Alfredo Garcia mais ça c'est le début du film je spoil rien de spécial d'ailleurs c'est pas un film c'est pas vraiment un film à suspense même s'il y a des rebondissements alors regardez apparemment c'était une affiche d'époque du film et je trouve que c'est remarquable d'un point de vue marketing c'est que on dirait vous savez une vraie affiche wanted comme à l'époque des westerns où t'as la gueule du coupable et les gens sont invités contre une prime à le chercher à le rendre au shérif et en fait ici il s'agit donc du Warren Ott ce qui est le je sais pas si ça se prend ou c'est exactement comme ça le personnage principal du film et voilà ce pianiste qui est également tireur d'élite parce qu'on apprend ce que les autres ne savent pas en fait il a un coup d'avance sur les autres parce que lui en réalité a une expérience militaire quand il le dit on le croit pas trop on pense qu'il dit ça pour se la péter mais en fait on réalise que c'est un as du flingue et et en fait il se trouve qu'il connait de nom Alfredo Garcia et en fait en rentrant chez lui il discute avec enfin bon bref il va chercher à une soirée sa nana et il lui dit mais attends Alfredo Garcia c'est pas le mec avec qui t'étais avant moi et en fait on réalise que non seulement elle était avec Alfredo Garcia avant mais même pendant qu'elle l'a trompé avec Alfredo Garcia on s'est suggéré très très largement et elle lui dit mais ouais je sais en fait il est venu me dire adieu et j'ai pas pu résister et le personnage féminin quand je vous disais qu'il est machiste Peking Pas on va y revenir mais le personnage féminin est vu comme une nana extrêmement douce et gentille vraiment aimante elle aime vraiment Warren Otis mais mais c'est une couche-toi là en fait elle est incapable de dire non aux hommes voilà et donc lui même c'est à peine s'il lui en veut de l'avoir trompé et donc elle lui dit ouais mais je le connais depuis très longtemps il est venu me dire adieu à sa façon tu comprends qu'il lui a remis Alfredo Garcia lui a mis un petit coup après avoir mis enceinte la fille qu'il fallait pas il a mis un petit coup à la gonzesse du personnage principal et elle lui dit mais tu sais le mec que tu cherches maintenant c'est un fantôme parce qu'Alfredo Garcia il est mort la semaine dernière dans un accident de voiture quand il m'a quitté on s'est disputé et il a bu trop d'alcool au volant et il est mort et ni une dit deux le personnage que vous voyez ici dit ok bah on va le chercher on va lui couper la tête parce que cette tête elle vaut très cher on m'a promis 10 000 dollars si je rapportais la tête oui parce que lui il doit toucher 10 000 dollars mais évidemment les intermédiaires qui vont récupérer la tête et qui vont l'amener au chef de la mafia eux vont toucher le million donc en fait il se fait enfiler le mec bon bref alors l'histoire en elle même voilà vous voyez c'est un c'est un road movie meurtrier où ce personnage alcoolique extrêmement charismatique mais qui au fond est un tocard vous savez c'est un personnage un peu à la Bukowski dans le film qui est un occidental qui vit enfin qui est un américain qui vit au Mexique et bien développe des compétences tout au long du film c'est à dire que c'est pas un gangster mais il le devient par la force des choses parce qu'il se rend compte que cette tête il est pas la seule à la vouloir et qu'il y a d'autres gens sur le coup et il est sous le point de se faire doubler à un moment donné même ça arrive et il est obligé de se défendre pour ça et de flinguer tout le monde voilà mais donc le film bon personnellement le film a toutes les qualités des autres films de Peking Pa c'est à dire avec un rythme les scènes d'action sont rares mais elles sont très bonnes voilà elles sont très bonnes elles sont c'est une scène d'action coup de poing qui te marque avec des effets de ralenti géniaux une mise en scène vraiment aux petits oignons et puis entre ces scènes d'action qui évidemment s'intensifient de plus en plus il y en a de plus en plus tout au long du film il y a des c'est un road movie voilà et ce qui est développé c'est l'histoire d'amour à dormir debout mais qui fonctionne quand même et qui est malgré tout touchante entre ce type qui a tout raté dans sa vie et qui au fond est un salaud il pense à la thune avant tout sa nana lui dit plein de fois mais attends c'est immoral de faire ça c'est le mec que j'ai mis avant toi alors alors il dit mais tu l'aimes encore mais non il est mort mais juste on va pas couper la tête d'un mec que j'ai connu enfin on va aller en enfer quoi la meuf elle a un restant de croyance quand même on est au milieu des années 60 elle se dit mais je vais être maudite pour ça mais en même temps elle l'aime donc elle le suit et puis elle de son côté c'est quasiment une prostituée donc bon c'est vraiment la ligne de l'humanité quoi mais n'empêche qu'il y a pire et bien les gangsters qui les poursuivent parce qu'en fait en gros les deux mecs qui descendent de Mexique pour trouver la tête d'Afro Garcia ils sous-traitent ils sous-traitent à ce mec-là et pendant tout le film ils le suivent et ils se disent quand il va nous amener Alfredo Garcia on va faire une pierre de coups on va bah on aura trouvé Alfredo Garcia on va buter le mec qui nous a amené Alfredo Garcia on prend sa tête on la ramène au grand patron on touche le 1 million et puis tout le monde est content et puis de toute façon on est au Mexique on s'en bat les couilles la comment dirais-je la police est aux fraises rien à foutre quoi voilà mais bien sûr c'est un film donc c'est plus compliqué que ça en dehors des scènes des scènes de fusillade toujours excellentes chez Peking Park et de la fin pour le coup qui est la dernière scène c'est un diamant c'est-à-dire tu sais pas si je vous spoil pas pour le coup tout à l'heure j'ai oublié de faire ça pour la fin du spoil vous avez vu ? j'oublie toujours donc les mecs ça fait 40 minutes qu'ils sont en mute pour pas entendre la fin d'un film dont je parle plus depuis une demi-heure non mais là pas de spoil il se trouve que Alfredo Garcia arrive comme à se démerder pour remonter de plus en plus vers le patron voilà le grand patron et on ne sait pas s'il va réussir à se sentir vivant ou pas il y a un suspense à propos de ça et ça finit d'une façon extrêmement spectaculaire et mémorable à mon avis et moi ce qui m'a encore plus marqué dans le film c'est la relation qu'il a avec cette femme et une scène au milieu qui est extrêmement perturbante je trouve vraiment clairement je ne vois pas comment on pourrait faire dans le monde occidental après il y a des cinématographies partout dans les pays de l'Est il y a des films qui se produisent dans le monde entier donc peut-être ailleurs je ne sais pas on n'a pas accès à tous ces films puis on n'a pas assez d'une vie pour tous les voir déjà dans les chiens de paille Wates oui Waren O-A-T-E-S mais ça se prononce Oates ou Wates je ne sais pas Oates on va dire c'est plus simple ça paraît plus cohérent que disais-je dans les chiens de paille déjà Peking Pa a un problème avec le viol je tu me dirais que Peking Pa se comportait un peu comme une ordure avec ses gonzesses que je ne serais pas forcément étonné voilà et donc que disais-je dans les chiens de paille il y a une scène de viol qui est troublante parce que alors que le personnage de Dustin Hoffman est à la chasse les paysans qui veulent en gros pourrir la vie de cette petite famille se rendent chez lui savent qu'il y a sa femme sa femme en fait venait de cette campagne après elle est allée à la ville elle a rencontré Hoffman elle s'est mariée avec le personnage d'Hoffman et puis après elle est repartie dans ce patelin et donc en fait eux ils ne lui pardonnent pas d'être allés baiser avec un citadin qui est d'une classe sociale supérieure et donc ils se vengent et puis aussi parce que c'est des connards sans foi ni loi mais ils se vengent en faisant enfin en fait en la forçant en la violent sauf que pendant la scène de viol Peking Pa suggère que la femme prend du plaisir aujourd'hui ce serait très tabou de le faire et puis c'est pas très agréable à regarder pour être franc parce qu'en plus le processus d'empathie fonctionne enfin en tout cas moi il a fonctionné je me sentais à la place du personnage de Dustin Hoffman et non pas à la place de ses campagnards un peu dégoûtant mais déjà quand tu vois ça je me dis bon mais peut-être après tout peut-être que c'est aussi une façon de j'ai essayé de lire des trucs là-dessus sur le viol et comment une femme pouvait ressentir ça quand celui arrive et apparemment il y a un processus presque biologique pas biologique physique qui se fait qui est que la femme quand elle réalise qu'elle n'est pas suffisamment forte pour lutter contre le violeur mais en fait elle va s'abandonner parce que ça la fait moins souffrir physiquement je veux dire parce que quand vous résistez ben voilà le mec sans rentrer dans le détail sordide vous perd fort en gros parce qu'il va comme une brute il n'attend pas que vous soyez mouillé etc et en fait si tu accompagnes le processus finalement et que tu décides de faire l'amour mais en fait ça te fait moins souffrir c'est une réaction de survie en réalité mais évidemment si tu vois ça et que tu es le mec dont la femme se fait violer c'est insoutenable à regarder et puis après ça n'empêche pas qu'il y a un trauma chez la femme quand même mais déjà dans dans les chiens de paille il y avait cette scène un peu wow tu regardes tu te dis bon c'est un moment de cinéma on va dire ça comme ça mais ça fait mal quand même et puis alors il remet le couvert avec appartez-moi la tête d'Alfredo Garcia mais d'une manière un peu plus vicieuse c'est qu'au milieu du film il y a une scène qui n'est pas vraiment utile en fait pour l'avancée du scénario en plus elle est d'autant plus marquante qu'elle est mise dans le film elle permet de comprendre mieux les personnages mais en fait dans l'intrigue principale elle n'a pas de rapport ils sont en train donc ils sont sur le chemin pour aller au cimetière où est enterré Alfredo Garcia et ils font un pique-nique et en fait au cours de ce pique-nique d'ailleurs c'est marrant parce que c'est filmé en nuit américaine vous savez la nuit américaine c'est un procédé de cinéma qui permet de filmer la nuit sans lumière extérieure mais en réalité c'est filmé la journée pardon en fait ça permet de donner l'impression au spectateur que c'est la nuit alors qu'en fait ça a été filmé la journée parce que jusque dans les années même 70-80 c'était très difficile pour éclairer une scène de nuit déjà parce qu'il n'est pas censé avoir un éclage extérieur donc pour donner un effet réaliste alors que tu filmes la nuit qu'est-ce qu'on faisait ? on filmait la journée puis on mettait un filtre en gros et donc en fait ça donnait ce côté nuit bleue quand vous regardez certains western maintenant ça nous paraît ridicule en fait mais bon ils n'avaient pas le choix techniquement du coup ça donne un style un peu maintenant mais quand vous regardez surtout dans les vieux western tu vois des scènes qui se passent la nuit qui sont censées se passer la nuit et en fait tu vois tout tu vois tout très bien c'est simplement que les personnages ont comme une lumière bleutée sur eux et puis si tu regardes bien tu vois quand même le soleil tu dis mais attends la lune n'éclaire jamais autant à moins que ce soit pleine lune c'est des conneries et donc dans Appartement à la tête d'Aphodogarce qui a pourtant été réalisé au milieu des années 70 74 75 des trucs comme ça mais en fait il y a pas mal de scènes en nuit américaine il y a notamment une scène de cimetière où tu dis mais attends en dessous de ma gueule ça a été tourné la journée ça bon peu importe et donc il y a ce pique-nique ah oui il y a un titre de film de Truffaut aussi la nuit américaine voilà qui fait référence à ça voilà si vous savez pas ce que c'est la nuit américaine c'est ça c'est les fausses nuits de cinéma quand les caméras pouvaient pas ben avaient une basse définition un peu comme les débuts du téléphone portable jusqu'au milieu des années 2010 allez faire une vidéo la nuit avec votre téléphone portable c'est juste insupportable bon bref et donc bref j'y arrive ils font ce pique-nique et alors qu'ils sont dans un moment de calme entre amoureux et qu'ils se disent quand on aura cet argent on fera ceci on fera cela deux motards arrivent et en fait on se rend compte tout de suite que ce sont des des voyous des voyous peut-être même des criminels et ils arrivent et ils sont armés alors que Warren Oates ne l'est pas et donc très vite on comprend qu'il s'intéresse à la femme et ils mettent un coup sur la gueule de Warren et lui disent bah tu vas attendre là c'est moi qui ai le couteau c'est pas toi je vais m'occuper de ta nana et puis tu vas bien fermer ta gueule donc tu te dis bon bah ok on va pas échapper à la scène de viol la nana lui dit laisse tu peux rien faire je prends sur moi en gros quoi et en fait un des deux donc il y a deux loupards un des deux surveille Warren Oates et l'autre emporte la nana je me souviens plus du nom de l'actrice finalement c'est vrai et il commence à la dessaper assez violemment elle lumine claque donc elle résiste voilà et alors qu'elle est sein nu très jolie paire de seins d'ailleurs au passage je tiens à le signaler il y a un moment bizarre on sait pas trop ce qui se passe du côté du violeur mais il change d'idée alors soit alors Sam Pekinpas sous-entend que peut-être c'est un éjaculateur précoce c'est à dire qu'il a déjà fait sa petite affaire dans son slip soit que finalement c'est pas tellement un violeur chevronné et qu'au moment de violer il s'est rendu compte qu'il voulait pas le faire mais le fait est que alors qu'elle est offerte et qu'elle s'apprête à ne pas résister lui commence à s'éloigner et il y a un moment très bizarre où elle le suit en fait elle suit son violeur mais qu'est-ce qu'il fout etc et à un moment il se met contre une pierre et il va pour s'asseoir et là elle réalise en fait que lui ne veut plus baiser avec elle et là elle lui dit non pas ça pas ça elle le prend elle prend sa main en gros elle lui dit viole moi quoi genre il y a pire qu'être violé c'est m'annoncer que tu vas me violer et changer d'avis en voyant mon corps nu mec parce que là t'es en train de me dire que je suis même pas bonne à violer quoi putain quoi oh là là le cinéma d'avant le monde d'avant les gars on est en 1974 ça fait combien d'années ça fait 50 piges putain il y a 50 ans le cinéma te montrait un truc sur la société que tu peux pas évidemment toutes les femmes ne sont pas comme ça bien sûr mais la nature humaine est complexe et certaines femmes ont cette psychologie c'est souvent ça chez les femmes par exemple qui ont eu des vies déglinguées avec des pères violents etc et donc elles reproduisent ce schéma elles ont un manque de confiance en elles qui est énorme et donc en fait le seul moyen pour ces femmes là de se prouver à elles qu'elles sont des femmes c'est d'exciter les hommes et c'est pour ça que ces nanas sont ce qu'on appelle des couche-tois là et en fait au début elle est pas d'accord elle les aime pas ces maîtres là mais du moment qu'elle s'est mis en tête qu'elle est un objet sexuel et que et que l'homme qu'elle s'est mis en tête que l'homme allait la pénétrer bah s'il ne le fait pas c'est que en fait elle ne remplit même pas cette fonction putain oh j'ai vu la scène j'ai fait mais attends est-ce que je suis en train de rêver quoi et puis après bon évidemment l'autre je peux vous raconter ça parce que c'est le milieu du film quelque part c'est un détail du film moi ce qui m'a le plus marqué c'est que Warren Oates arrive à se débarrasser de l'autre et il se pointe et il bute il bute le type qui finalement n'allait pas violer sa nana bon il aurait peut-être deux personnages mais on ne sait pas et donc il le bute tiens prends ça fils de pute et puis après évidemment la femme se range totalement de son côté à lui elle va le voir elle fait oh merci tu m'as sauvé en gros bien fait pour leur gueule incroyable oh putain ouais toutes des putes putain tu regardes ça tu dis non évidemment plein de femmes n'auraient pas réagi comme ça mais c'est quand même vachement audacieux que le réalisateur ait proposé cette vision là j'ai jamais vu ça dans un autre film dans plein de films japonais il y a ce schéma qui se produit une femme est violée elle résiste elle a la haine elle dét enfin sur le moment du viol d'ailleurs souvent c'est des pucelles voilà donc elles sont dépucelées par leur violeur et suite à cela elles se marient avec et elles deviennent fol amoureuses ça c'est un truc que tu retrouves souvent dans le cinéma japonais mais qui est un élément aussi de culture traditionnelle si je peux dire japonais c'est que quand la femme était prise voilà même de force elle se disait ben c'est mon destin aucun homme ne m'avait pénétré il a réussi à pénétrer la forêt impénétrable donc une espèce de syllogisme nippon ni mauvais nul déjà fait mille fois mais ça marche toujours syllogisme nippon tu vois ça très souvent dans le cinéma japonais il y a ça dans le film le simcard de la morale que j'ai revu récemment film extrêmement misogyne d'ailleurs au passage mais alors une nana qui est menacée de viol dont le violeur se rétracte et qui lui demande de la baiser alors là j'avais vraiment jamais vu ça de ma vie et chaque fois que je revois le film je dis putain mais quelle audace bon mesdames vous êtes prévenus alors il y a quand même malgré tout il y a quand même de l'amour c'est à dire que ils ont une relation c'est l'amour vache ils s'engueulent ils se foutent sur la gueule lui il est insultant avec elle et tout je ne vous spoil pas ce qui arrive je ne vous dis pas ce qui arrive à tous les personnages mais il y a quelques scènes on comprend qu'en fait il est vraiment amoureux de cette femme et et voilà et ensuite quand il quand il est en possession je ne vais pas vous raconter tout le film mais quand il arrive à se à voir la tête d'Alfredo Garcia comme vous avez vu sur la première image du film que je vous ai montré on arrive à une partie du film je pense que c'est ce qui fait que le film a un statut de film culte où en fait il va ramener cette putain de tête à celui qui a commandité le donc toute cette cette sombre affaire qui est responsable de tous ses morts et alors qu'il qu'il bala en voiture il y a une ambiance putain alors là c'est il y a des mouches qui traînent autour de la tête du cadavre lui il a la haine il est transpirant tu as l'impression d'être projeté dans la bagnole au Mexique avec lui et puis il parle à la tête il parle à la tête allez bien Alfredo on va aller remonter on va aller s'occuper de toute cette bande d'enculés et tout donc plus ça va plus il devient fou en fait c'est voilà bon alors un film un film bancal qui a un rythme pourquoi c'est pas le plus connu de Sam Pekinpa parce que c'est pas le plus réussi en réalité il y a un rythme assez approximatif il y a des moments où tu te fais un peu chier le film dure 1h50 franchement moi j'aurais fait 1h25 1h25 c'était bien mais à partir au moment où l'entrigue est lancée et qu'il retrouve en gros le corps d'Alfano Garcia là ça enchaîne et on est dans le grand cinéma d'action des années 70 avec des scènes vraiment mémorables ça va sortir le whisky le petit jeu non 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 moi non je me tiens en tout cas pas en live je ne bois plus en live pendant très longtemps voilà donc les 6 films que j'ai cités jusqu'à présent qu'est-il arrivé à Baby Jane ex-aequo les 2 films de Marco Ferreri dans l'ordre de leur production en fait j'aurais dû citer Dillinger est mort d'abord moi j'ai préféré le citer en 2ème parce que je l'aime plus et donc Dillinger est mort je crois qu'il est sorti en 69 et en 74 un an après la grande bouffe l'autre film de Ferreri dont je vous ai parlé et que j'ai inclus dans le top ex-aequo avec Dillinger est mort c'est Touche pas la femme blanche non tocare à la donna bianca et maintenant je vous ai parlé d'apportez moi la tête d'Alfredo Garcia on va continuer le top bien sûr j'ai aucune idée de quelle heure il est il est minu 45 je m'attendais presque à pire mais quand même il nous en reste encore un sacré paquet je vais voir s'il y a eu des donateurs il me manque le dinosaure du don mais c'est pas grave écoutez tant pis pour l'effet de mise en scène si on n'a pas c'est pas grave on continuera j'en profite donc pour vous dire je fais ce petit interlude déjà pour me reposer un peu c'est difficile de parler comme ça pendant pendant des heures j'espère que vous appréciez l'émission en cours si vous l'appréciez mettez un like ça fait toujours plaisir également ce qui aide c'est commenter l'émission si vous l'appréciez la commentez dans le chat mais la commentez aussi en rediffusion comme ça les gens vous savez les gens parfois avant de se dire tiens je connais pas Dernicon Arsano il a fait une émission de 3h est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste 3h je vais on va vous proposer un sommaire dans cette émission mais c'est quand même sympa s'il y a des commentaires plutôt positifs parce que les gens se disent ah bah si les gens vont apprécier bah je vais peut-être apprécier aussi voilà donc ça ça m'aide et puis ce qui m'aide aussi c'est que vous parliez de moi autour de vous tout simplement voilà ça ça me fait plaisir vous avez également des liens en description de la vidéo pour m'aider un lien de donation un lien pour vous abonner à la chaîne je propose un contenu varié sur la chaîne vous le savez parfois je parle d'actualité je fais des analyses sur l'actualité européenne autrefois je faisais des interviews sur la chaîne Vive l'Europe et maintenant je vais proposer pas mal de contenus culturels j'ai d'ailleurs lancé la dernière fois une FAQ culturelle qui a eu qui a eu bonne presse bonne presse qui a eu de bons commentaires voilà pas énormément de vues mais des commentaires de qualité et ça m'a fait plaisir et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi j'en ai à discuter comme ça sans fin de cinéma je pourrais littéralement vous en parler 10 heures de plus Florent Dorana oui Florent Dorana salut l'ami une excellente émission une bouffée de fraîcheur merci merci on arrive en plus là vous allez respirer parce qu'on arrive à des films que vous avez peut-être vus parce qu'on est des films plus récents peut-être plus comestibles quand on n'est pas un cinéphile pur et dur comme moi voilà alors je fais un tour sur le site vive-europe.com slash live voilà pour voir s'il y a eu des donations je rappelle que toutes les personnes qui font un don au cours de cette émission même à partir d'un euro donc il s'agit vraiment d'un don symbolique et bien auront accès à la séance de minuit avec moi c'est-à-dire pour regarder un film en ma compagnie ce sera probablement mercredi soir je vous dirai ça je vous dirai ça très rapidement je vous contacterai par mail je vous enverrai le lien de l'émission et comme je vous l'ai dit je vais entamer en accord avec ce que j'ai promis à la fin du programme Espoir je vais entamer la production d'un court-métrage cette année mon cerveau bataille encore entre quelques idées et ce qui me fera pencher d'un côté ou de l'autre c'est le budget final que j'aurai pour le film que j'allouerai au film donc voilà je propose que tous les dons qui sont faits lors des lèvres de cinéma soient inclus dans ce budget de film on verra bien on verra bien ce que ça donne en fonction de votre générosité bien sûr et là zéro ce qui est peut-être le cas il arrive parfois alors pourquoi ça n'a pas marché tiens quel est le problème il nous reste donc un deux trois quatre films il nous reste quatre films on va voir ce que ça donne on va voir si vous les avez vus mais je suis à peu près certain que vous ne les avez pas vus une grande partie d'entre eux alors ah ah on en a on en a je vous remercie pour ça alors attendez je vérifie on a careful il est toujours là il est toujours là merci careful be careful careful Icarus je ne suis pas assez connaisseur de cinéma d'avant ma naissance pour avoir des références culturelles suffisamment singulières c'est pour ça que je regarde l'émission je regarde de très vieux films mais ce sont souvent des classiques oui mais ça c'est un les gens me demandent souvent comment aborder le cinéma c'est à dire je veux avoir une capture cinéphilique comme la tienne comment faire les films du passé qui sont connus sont presque toujours des bons films le temps fait son travail donc ne vous inquiétez pas ne vous dites pas je manque d'originalité parce que je vois des films qui sont dans des top 100 des meilleurs films des années 50-60 s'ils sont restés en général c'est pour une raison après il peut vous arriver de voir un classique et dire j'ai pas trop aimé ce film par exemple j'ai toujours trouvé que le film Casablanca était légèrement surestimé mais c'est quand même du grand cinéma et quand tu compares aux autres films que tu peux voir après quand tu poursuis un peu ta cinéphilie tu te dis ah bah je vais voir d'autres films des années 40 et puis souvent t'en arrives à la conclusion pas toujours parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt d'être cinéphile quelque part mais c'est sympa de dénicher des perles mais quand même bien souvent les films que la postérité a retenus étaient les meilleurs de leur génération tout simplement je sais pas si ça va marcher maintenant parce que je trouve qu'il y a très peu de grands films qui sortent aujourd'hui bon c'est mon avis mais avec le recul de l'histoire on saura finalement quels sont les films qui ont marqué leur temps le temps que nous traversons aujourd'hui je reviens à la question de Carful en fait que je n'avais même pas commencé à lire je regarde de très vieux films ce sont souvent des classiques j'aime des films bizarres comme Le Festin Nus ah oui de Cronenberg excellent Era The Red ou The Rocky Horror Picture Show mais ce ne sont ce ne sont plus des films obscurs oui ce sont des films cultes mais assez connus et ceux que je connais d'obscurs sont souvent assez mauvais par contre en réfléchissant à des idées de films hors du commun récents et anciens je fais le constat que les réalisateurs modernes ne savent plus raconter d'histoire quand ils expérimentent j'ai remarqué ça notamment avec des films comme The Lobster je suis d'accord Boy Is Afraid ou Infinity Pool j'ai pas vu Boy Is Afraid les cinéastes contemporains jouent avec la forme mais n'arrivent plus à laisser d'empreintes pérennes dans l'esprit du spectateur je pense que c'est parce qu'ils ne lisent plus et qu'ils ne font que recycler la forme de leur inspiration filmique sans avoir appris à structurer leur récit as-tu une opinion là-dessus j'ai une opinion qui va dans ton sens mais qui va te décevoir et c'est cette opinion oui j'ai rien d'autre à ajouter les films d'auteurs actuels The Lobster est un excellent exemple c'est que tu sens que le réalisateur est super fan de son idée et qu'il a voulu te communiquer enfin qu'il a voulu te montrer qu'il a fait un film qui sort de l'ordinaire qu'il a il caresse tellement son concept tout le long du film que finalement tu dis c'est too much c'est-à-dire oui alors cette histoire de couple cette histoire d'un futur si je vais te dire ce qui marche pas dans The Lobster c'est que c'est on pourrait dire une satire du monde contemporain exactement sur le principe comme le faisait Marco Ferreri sauf que quand Marco Ferreri parle dans les années 70 de la société de consommation et de la décadence occidentale qu'il voit de ses propres yeux voilà c'est-à-dire ces nouveaux aristos qui n'arrivaient pas à la cheville de ceux qu'il avait connus dans les années 40-50 ça renvoie à quelque chose de concret tu comprends ? ça renvoie à la réalité d'accord ? après l'angle de vue de Marco Ferreri était plutôt de gauche on pourrait même dire gauchiste par certains aspects mais il parlait de quelque chose de tangible tu vois alors que quand moi j'ai vu The Lobster j'avais envie de dire mais de quoi tu me parles en fait ? tu me parles d'une société on sait pas bien si ça se passe dans le futur ou dans un présent alternatif où les gens sont contraints de se mettre en couple parce que l'état les force à le faire et s'ils ne le font pas au bout d'un certain temps ils sont transformés en animaux alors mettons le côté transformé en animaux ça à la limite un truc à la Ionesco pourquoi pas une dinguerie c'est pas moi qui vais reprocher au réalisateur d'être originaux vous savez que j'adore ça mais dans la société occidentale les états d'aujourd'hui poussent les gens à être en couple est-ce que c'est pas juste le contraire ? donc est-ce que t'es pas en train de me faire une satire d'un truc qui existe que dans ta tête mec ? c'est-à-dire l'obligation que les blancs parce qu'il y a des blancs quasiment dans le film autant que je me souvienne dans The Lobster l'obligation qu'ont les blancs de se mettre en couple et donc toi tu fais une métaphore tu tricotes une métaphore là-dessus mais de quoi tu me parles ? mais attends mais tu me parles de quoi ? tu me parles de quoi en fait ? c'est comme si tu me faisais un film pour me parler de la bienveillance et de la gentillesse des requins quoi en me disant non mais c'est un vrai truc t'es passé au travers toute ta vie et en plus sur ce truc complètement bidon tu tricotes une métaphore genre mais mais t'es juste un con quoi tu regardes ça tu dis mais mais tu sais c'est le même avec Carful avec Homer Simpson quoi mais oh c'est nul c'est nul et putain à chaque fois que je vois un film d'horreur c'est comme ça quoi un film d'auteur l'absurde marrant c'est la même chose tu me dis mais t'as voulu dire quoi ? c'est à chier ? voilà donc je suis d'accord avec toi les films aujourd'hui sont faussement intelligents et c'est insupportable pour des films toujours Carful Icarus pour des films hors du commun récent qui n'ont pas eu trop d'exposition je recommande 3 films Swiss Army Man avec Paul Dano et Daniel Radcliffe pas vu film absurde et poétique qui mêlent l'incongru au sentimental drôle et émouvant Skin Amarenk ovni canadien qui a eu une très mauvaise réception du public mais qui a fasciné un petit groupe de fans expérimental et surnaturel un film qui à mon sens a su capter la nature des états des consciences altérées pendant les rêves et Holy Motors de Léo Carax sorti en 2012 qui est esthétiquement excellent qui est selon langue sous laquelle on le voit une expérimentation de cinéma intéressante ou une daube infâme oui c'est vrai mais c'est les deux à la fois en fait comme pas mal de films par ailleurs de Dario Argento en fait Dario Argento c'est un génie mais qui fait des daubes aussi c'est bizarre quoi je me tâte encore avis au curieux et en vion mention spéciale pour Matt God film d'animation nihiliste The Lighthouse ah pas vu Matt God deux marins qui basculent dans la folie dans un folklore maritime envoûtant et Under the Silver Lake néo noir décalé et satirique sur la culture pop de très bon goût ah tu dis t'es pas cinéphile mais t'as quand même des bons goûts il y a un comment s'appelle ce film imprononçable là putain avec le réalisateur enfin la même team que dans Bon Baiser de Bruges Colin Farrell et l'autre acteur qui est génial The Banshees of Nishikori un truc comme ça excellent excellent The Banshee vous devez voir celui-là il est récent c'est ma mère qui m'a conseillé ce film c'est assez rare pour être souligné ah elle a eu le nez creux en français c'est les Banshees d'Ini Cherin c'est récent c'est à deux ans l'histoire est géniale ça se passe c'est une île je crois vers l'Irlande quelque chose comme ça et je vous dis des fois je ne me rappelle pas des détails alors que c'est sûrement répété mille fois dans le film en plus je l'ai vu il n'y a pas longtemps en fait c'est deux amis et il y en a il y en a des deux qui est con et il y a dans le duo d'amis vous imaginez quand vous êtes sur une île en fait vos amis c'est les gens qui habitent à côté et parfois à côté ça veut dire en fait il y a trois habitants donc t'es obligé d'être ami c'est comme les planètes du petit prince c'est tout petit et donc il y a un moment le personnage qui est le plus intelligent des deux il dit à Colin Farrell je ne veux plus que tu sois mon ami parce que tu ne m'apportes rien tu es bête en fait c'est pénible de t'avoir sur le dos en fait tu as un poids pour moi c'est un peu dur quoi et en fait Colin Farrell ne l'accepte pas et il le c'est génial quoi et il le poursuit un peu partout il essaie de comprendre il dit mais pourquoi on n'est pas amis en fait il me fait penser Colin Farrell dans ce film me fait penser à Gérard Depardieu dans Tétois avec Jean Reno et Gérard Depardieu ne comprend pas que Jean Reno n'a rien à foutre de sa gueule quoi Depardieu dit mais on est amis Jean Reno lui dit mais qu'est-ce qui te fait croire qu'on est amis on n'est pas amis et Colin Farrell lui dit non mais arrête mec il faut que tu m'expliques ça suffit pas il dit mais qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai expliqué en fait t'es con tu m'apportes rien ce qui était anormal c'est pas qu'on se fréquente c'est pas qu'on se fréquente plus c'est qu'on se fréquente qu'on se fréquentait autrefois quoi et puis à un moment donné il lui dit voilà si tu continues d'essayer de gratter l'amitié avec moi alors que je ne veux plus te voir pour te montrer à quel point je souffre de ton amitié je vais me couper un doigt oh putain ça c'est un film d'auteur réussi parce qu'en plus léger c'est un film qui ne se prend pas la tête mais qui est beaucoup plus intelligent en réalité qu'un film comme The Lobster superbement bien joué Colin Farrell fait une excellente prestation vraiment ce film c'est quand même fou quoi parce que putain merde j'ai vu des centaines j'ai vu des milliers de films dans ma vie et je vois un film qui s'appelle The Banshees The Banshees of Inichirin je lui dis Nishikori n'importe quoi ça c'est la version japonaise The Banshees of Inichirin Nishikori c'est un genre de tennis des fois à mon cerveau putain j'ai eu 37 balais j'avais jamais vu un film pareil c'est quand même dingue j'aurais pu l'inclure d'ailleurs au top je vous le conseille parce qu'en plus il est récent donc il vous plaira certainement et pourquoi je vous ai parlé de ce film aucune idée mais aucune idée mon premier don pour le court-métrage de prévu question connais-tu l'acteur Ricardo Darin bonne soirée Patrick Z ben là attends non ça me dit rien mais attends tu sais des fois t'oublies un nom et puis en fait tu vois ça tronche je te dis ah oui cinéma espagnol je suppose j'ai des défauts en cinéma espagnol ah oui argentin non il a joué dans des films argentins ah oui 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 et ben c'est pas lui qui joue dans le film ouvre les yeux ce film oh putain ce film oh putain de merde dans ses yeux oh putain le scénario de ce film un des meilleurs polars de ces 20 dernières années qui l'eût cru l'eût-ce-tu cru un film argentin tu mets tu mises pas une clope là-dessus tu mets dans ses yeux j'en avais déjà parlé de ce film un film de vengeance oh putain puis en plus ça monte comme ça tout doucement au début je me fais limite un peu chier et puis l'histoire se déploie et puis en fait c'est une vengeance comme ça sur des décennies oh putain ça c'est du cinéma ou est-ce que tu aimes Usual Suspect qui n'aime pas Usual Suspect c'est un film parfait parmi les aspects mais c'est un film qui a peu de replay value c'est-à-dire une fois que tu l'as vu t'as pas forcément vu le revoir tout de suite donc oui je connais cet acteur Patrick Z il est excellent je l'ai vu dans quelques autres films argentins les neuf rênes aussi c'est lui qui joue dedans je crois il me semble salut Daniel un don pour t'encourager SVP de ne pas me mettre dans le générique du court métrage bah ok de toute façon vous pouvez mettre aussi des pseudos les amis parce que je crois pas qu'on puisse vous reconnaître par un pseudo à moins que votre pseudo soit connu dans le monde entier salut Bastien merci pour ton soutien ça fait plaisir tac Flavius chose promis chose due merci 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 mais je t'ai engueulé mais parce que t'es parti parce que t'es parti sans donner de nouvelles pas parce que je t'en veux particulièrement pour que ce soit alors bonsoir Danny merci pour tout tes lives aussi politique que cinéma aussi bien politique que cinéma penses-tu un jour pas ce soir pouvoir réaliser un plan avec quelques films conseils pour initier des personnes comme moi qui ont énormément de mal à regarder des films d'avant 1990 à s'y mettre encore merci pour ton travail bon live à tous c'est une question très intéressante déjà je vais te dire un truc j'ai parfaitement conscience de quelque chose c'est que le cinéma est un divertissement et même le cinéma on va dire de haut niveau intellectuel ou des années 50-60 ça reste un divertissement donc ce que je veux dire par là c'est que chacun a des façons différentes de se divertir et je n'ai pas cette comment dire je suis pas snob au point de dire vous n'êtes pas capable de regarder des films d'avant les années 80 en fait vous êtes des faibles personnes il y a une question il y a une question de goût c'est à dire que je vais te dire un truc des fois j'ai presque 40 ans tu vois des fois je suis en train de mater un film parce que ce que je dis toujours c'est que pour vous parler de films qui m'ont marqué que je trouve bon combien de merde ai-je dû voir ? ai-je dû voir ? des centaines et parfois quand je suis en train de voir une merde je sais pas un film hongrois de 1956 où je lutte pour pas dormir devant et où je me dis quand même il y a des gens qui ont aimé ce film alors attends pourquoi je suis en train de passer à côté de quelque chose et à la fin du film je me dis non mais c'est vraiment une purge quoi c'est vraiment une purge c'était une purge en 1956 ça l'est toujours c'est surcoté de ouf et là j'ai perdu deux heures et j'ai pas que ça à foutre tu vois l'Europe est à feu et à sang mes enfants m'attendent tu vois je veux dire parfois je remets en question aussi ma cinéphilie pour moi c'est un vice voilà à un certain point un adulte qui regarde je sais pas plus de 2-3 films par semaine on est dans le domaine du divertissement au sens pascalien du terme alors certes c'est mieux je trouve c'est plus enrichissant de regarder des films entre guillemets intellectuels des films qui ont du niveau quoi mais ça reste du divertissement pour gens de haut niveau donc déjà il n'y a pas de pression à se mettre si vous n'avez pas le vieux cinéma et que ça vous fait souffrir contentez-vous des résumés que je vous en fais vous n'êtes pas obligé de vous replonger là-dedans d'accord maintenant si tu veux vraiment essayer parce que par ailleurs tu es cinéphile ou parce que je sais pas comme un défi à toi-même tu veux vraiment être sûr que c'est pas ta cam mais tu veux un peu te comment dirais-je faire un plan comme tu dis entre guillemets alors ce que je constate c'est l'immersion en fait l'immersion c'est que par exemple tu vas dire je ne connais rien au cinéma italien des années 50-60 alors que c'est une cinématographie qui est célèbre dans le monde entier Daniel nous en parlait plein de fois donc et bien en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas te plonger dedans un peu comme exactement comme si tu préparais un examen comme si tu préparais un exposé d'accord et donc ce que tu vas faire c'est que pendant deux mois tu vas te dire que chaque fois que tu t'accordes un moment de cinéma ça peut être une fois par semaine ça peut être deux fois par semaine ça peut être trois bon je déconseille de faire plus c'est mauvais signe si on a le temps de regarder plus de trois films par semaine c'est mauvais signe et en fait tu vas te rendre compte quand même que c'est comme la lecture en fait le deuxième mois ça te paraîtra moins désagréable et avec un peu de chance le troisième mois de ce régime là tu vas commencer par trouver ça normal tu vas commencer par trouver le rythme des films des années 50-60-70 normal et tu vas commencer alors moi j'en suis à la phase d'ailleurs en musique j'ai le même problème c'est que j'ai tellement écouté de classiques c'est à dire de musique instrumentale violon piano voilà que je n'arrive plus à écouter le reste mais vraiment c'est à dire que tout le reste me paraît agressif tout le reste me paraît moins bon du point de vue mélodique et je pense même que c'est pas qu'une impression et j'ai le même problème en cinéma c'est à dire que j'ai des phases comme ça et des fois je me plonge comme ça en ce moment je suis à nouveau dans le film des films des années 70 et maintenant que je m'en suis je m'en suis mis une tartine depuis je sais pas depuis 6 mois quand je vois un film d'aujourd'hui j'ai quasiment des effets d'épilepsie je me dis mais putain le montage est ultra cut ça m'agresse l'histoire est bête il y a de la musique tout le temps et pas au bon moment je comprends rien enfin voilà je comprends rien au sens je sais pas ce que veut me dire le réalisateur il veut rien me dire voilà donc il est possible il est possible voilà si comme moi ça te fait le même effet qu'à moi que en fait c'est un voyage sans retour en fait tu te plonges dans les films on va dire avant les années 80 pour moi il s'est passé quelque chose au milieu des années 80 c'est à dire que les films sont devenus pratiquement tous commerciaux dans l'idée et je trouve que les films se ressemblent beaucoup entre eux depuis les années 80 attention il y a eu plein de chefs d'oeuvre depuis les années 80 mais c'est une façon de généraliser alors que dans le cinéma d'autrefois il y a le recul du temps qui fait que tu vas regarder les films que ton conseiller des cinéphiles et tout donc t'as déjà un tri qui est effectué par l'histoire du cinéma et par ceux qui la font parce que moi j'ai pas vu tous les films des années 70 mais il y a une variété de sujets il y a une audace il y a des tentatives formelles et en plus c'est profond en plus c'est intelligent et je peux pas m'empêcher de penser c'est marrant parce que maintenant que j'ai édité le livre de Deuton maintenant alors c'est peut-être une projection mais j'arrête pas de me dire qu'en fait en fait ça correspond à ce que dit Deuton voilà c'est que en gros la thèse de Deuton c'est que on ne le voit pas pour l'instant très bien dans les résultats des tests de QI encore que ça commence à baisser mais selon Edouard Deuton en fait l'intelligence moyenne des gens est en train de baisser en Occident indépendamment de l'immigration super flippant L'idiocratie en marche d'ailleurs c'est le sous-titre que j'ai donné au livre il s'appelait pas comme ça en anglais mais je l'ai sous-titré comme ça en accord avec l'auteur pour le faire buzzer en France ce qui marche pas du tout d'ailleurs pour l'instant bref donc mais quand tu regardes des films des années 50 70 tu dis ok c'est un peu lent des fois c'est raté il y a plein de trucs qui sont par exemple les films catastrophes ou les films d'horreur des années 50 bon bah évidemment les effets maintenant sont passés de mode mais putain les personnages parlent bien l'intrigue intelligente le scénario prend pas les gens prend des cons et quand le propos se veut intellectuel quand en gros on a affaire à un film d'auteur putain c'est vraiment un film intelligent c'est un film profond c'est un film subtil et tout et je peux pas m'empêcher de penser que le spectateur les spectateurs pour ces films là ont disparu je distingue deux choses ta question est importante je distingue deux choses c'est le rythme des anciens films qui peut être prohibitif c'est à dire en gros t'es habitué en fait c'est de la dopamine tu regardes les films d'aujourd'hui les plans sont hyper cut tout est hyper beau même la moindre merde Netflix est super bien photographiée donc il y a des couleurs partout tu vois et puis boum d'un coup tu vas lancer un DVD un film des années 50 ah putain la caméra bouge pas beaucoup les plans sont longs l'intrigue met du temps à se développer mais le bon côté des vieux films c'est qu'ils ont le bon goût d'être court tous les films aujourd'hui font trois heures c'est un truc de dingue cette mode je la déteste avant voilà même que tu te fais un peu chier dans la fin des années 50 ça dure 1h20 1h30 c'est comestible mais quand t'es habitué à ce rythme après parce que pour moi c'est une habitude ce rythme de l'époque d'avant et bien là après tu oublies ce côté là l'ennui disparaît t'es devenu on va dire un amateur de ce cinéma là et à ce moment là tu t'attaches à quoi ? aux histoires à l'histoire qui t'a racontée au propos du réalisateur à l'angle à la mise en scène qui est sobre parce qu'avant on faisait pas des voilà c'était pas les trucs à la Blair Witch mais ça n'existait pas donc la mise en scène est sobre mais tu vas réaliser que à un moment donné le réalisateur a fait un gros plan plutôt qu'un plan comme ça tu te dis putain c'est exactement le bon moment pour faire un gros plan tiens la caméra passe derrière le personnage et va m'offrir un autre point de vue putain c'est intelligent ce plan est intelligent parfois quand je vois des films d'aujourd'hui je me dis mais le réal il a mis sa caméra là mais ça n'a pas de sens ça peut avoir esthétiquement ça a une valeur mais intellectuellement ça veut rien dire quoi je trouve les films d'aujourd'hui plus bêtes en fait voilà c'est tout je peux te dire que ça alors je crois vraiment pas que ce soit du snomisme de ma part je suis pas issu d'une famille bourgeoise du tout mais voilà quand je plonge dans les vieux films à chaque fois cette certitude quand je dis vieux films il y a une limite pour moi le cinéma muet c'est quasiment un autre art je le mets pas dedans il y a des chefs-d'oeuvre du cinéma muet mais c'est un autre monde voilà je dirais le cinéma de la fin des années 30 à la fin des années 70 c'est là qu'il y a les films les plus intelligents les plus beaux les plus esthétiques les plus les plus philosophiques les plus voilà c'est là-dedans c'est compris là-dedans voilà et après des fois t'as des bonnes surprises après mais t'en as moins après ça peut renaître mais malheureusement je crains que ce ne soit le reflet de la société mais pas seulement la société occidentale ça soit le reflet d'une baisse de subtilité intellectuelle dans le monde développé en général voilà et ça me fait peur voilà c'est tout ce que j'ai à dire et que les gens intelligents fassent des enfants c'est tout ce que je souhaite c'est ce qu'il faut on en a vraiment besoin croyez-moi croyez-moi on en a besoin ok c'est bon on a fini pour les dons jusqu'à présent s'il y en a d'autres c'est super je vous remercie merci aux donateurs déjà de ce soir on fera une deuxième phase de lecture à la fin du live voilà dans une heure peut-être donc si vous souhaitez encore participer à l'émission n'hésitez pas on a eu des dons d'ailleurs assez conséquents merci ceux qui ont une petite bourse mais veulent simplement participer un peu au jeu 1 ou 2 euros il n'y a aucun problème c'est comme vous voulez vous avez le lien en description de la vidéo et bien sûr je lirai vos commentaires vos questions n'hésitez pas aussi à nous parler des films que vous voulez partager avec les autres et à participer à cette grande aventure allez je repars au combat un truc que je trouve génial c'est que je n'ai aucune idée de combien de spectateurs il y a parce qu'en fait avec la nouvelle interface de Youtube je ne le vois pas mais c'est très bien voilà c'est très bien parce que on est sensible à ça en fait ton attitude en tant que Youtubeur et streamer change en fonction du nombre de spectateurs quand il y en a beaucoup beaucoup t'es survolté et quand il y en a moins t'es plus calme c'est pas que ça te fait chier bien sûr s'il y a 10 spectateurs c'est un peu chiant mais je veux dire quand il y a moins spectateurs t'es dans un mood un peu intimiste du coup t'es plus lent bizarrement je remarque ça c'est assez étonnant par exemple en live privé il y a moins de spectateurs qu'en live public c'est logique et donc je remarque que j'ai pas le même rythme en fait j'ai beau j'ai beau me forcer ça marche pas enfin ça marche pas c'est j'arrive pas trop à commander ce truc attendez parce que là j'ai plus de batterie ah ça va marcher là ouais c'est revenu mais ce qui est pas plus mal ça me j'aime bien être détendu aussi j'aime bien être relax dans ma manière de parler mais c'est un truc qui se commande pas c'est vraiment psychologique bon allez donc alors on est parti sur le prochain film je vous montre une image on est dans le jeu et vous me dites oh là je pense que vous allez trouver je pense que vous allez trouver alors attendez là vous allez trouver trop facilement alors ça me plaît pas quand c'est trop facile c'est pas amusant tiens j'avais oublié une image de apportez-moi la tête d'Aphodo Garcia la copine du héros elle est super choupie on la voit à poil très souvent c'est un argument je suis désolé elle a un corps elle a pas un corps parfait mais les imperfections elle a des formes au bon endroit voilà donc je vous conseille ce film qui est vraiment un des plus fun parmi tout ce que je vous ai proposé ce soir je fais un peu de tri parce que je m'embrouille dans mes propres photos alors ça Dillinger est mort c'est fait apportez-moi la tête d'Aphodo Garcia c'est fait ça c'est fait mais il me manque une image il me manque toujours une image putain quoi alors essayez de deviner le film sans que je le montre essayez ça seulement ah je l'avais putain j'avais l'affiche de qui était il arrivait regardez si vous n'étiez pas encore convaincu de regarder qui est-il arrivé à Baby Jane tu vois si t'as du mal à regarder des films qui datent d'avant les années 90 quand même putain il y a des films des années 80 qui sont encore largement regardables et qui sont pas chiants quoi mais voilà si tu veux regarder la finale des années 60 tu sais pas par lequel commencer commence par qui est-il arrivé à Baby Jane tu m'en diras des nouvelles tu m'en diras des nouvelles mais je trouve pas une seule image du film qu'est-ce que j'ai foutu ah voilà si c'est bon alors voici le prochain film dont je veux vous parler de quelle image est tiré ce film qui est quand même assez connu malgré tout assez connu mais peu revu peu rediffusé d'ailleurs alors des pendus des personnages le premier plan qui s'embrasse énigme du père Fouras j'attends vos propositions Suspiria absolument pas je sais pas ce qu'il a fait penser à ça mais pas du tout et oui on a eu tout de suite une réponse je savais que ça irait vite pour ce film un gros gros film Flesh and Blood exactement bah tu as gagné Guillaume Schnapps tu as gagné cette étape du jeu voilà donc ce film c'est La chair et le sang de Paul Verhoeven je vais pas rester en temps sur ce film parce que rien ne m'a marqué en particulier c'est le film en entier qui est remarquable c'est un film médiéval voilà qui est une coproduction d'ailleurs assez étonnamment hollandaise néerlandaise et espagnole et qui est pour moi un des meilleurs films sur cette période qui a été produit voilà ce film on dit de ce film qu'il a inspiré Game of Thrones oui oui c'est à dire ce mélange un peu de violence non dissimulée ce côté un peu crasseux voilà du Moyen-Âge qui est mis en avant mais qui est sublimé comme ça mélangé en fait à la violence au sexe et bien c'est un cocktail qu'ensuite les producteurs et les réalisateurs de Game of Thrones vont reprendre évidemment avec une production beaucoup plus beaucoup plus grandiose mais ce film qui est sorti au milieu des années 80 est une grande réussite et probablement un des meilleurs films de Paul Verhoeven dans sa première partie carrière en Europe alors oui parce que Paul Verhoeven vous savez est très âgé et ça fait longtemps qu'il fait des films il a fait pas mal de films chez lui aux Pays-Bas quand il a commencé que vous n'avez probablement pas vu mais qui l'ont fait remarquer et qui ont ensuite qui lui ont ensuite permis qui lui ont ouvert les portes de Hollywood alors Paul Verhoeven ça vous dit sûrement quelque chose un grand auteur voilà c'est un mec qui a réalisé Total Recall qui a réalisé Basic Instinct qui a réalisé Starship Trooper voilà donc Robocop évidemment donc c'est un sacré réalisateur il y a un moment de sa carrière où à la fois il faisait des films aux Etats-Unis et à la fois il continue de faire des films en Europe et puis finalement il est carrément allé là-bas ce qui arrive souvent d'ailleurs c'est que les réalisateurs européens ou asiatiques quand ils sont super connus à un moment donné ils sont propulsés à Hollywood les américains les chopent comme ça et ensuite il y a un moment où le système hollywoodien les boit c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas plus à faire ce qu'ils veulent et après ils reviennent en Europe et ils refont un peu des films à l'européenne alors avec plus ou moins de réussite des fois ça reprend des fois la carrière reprend et des fois ça reprend pas et Paul Verhoeven voilà après sa période américaine il avait des gros succès bon il a fait d'autres films mais qui n'étaient pas aussi marquants que sa première en partie carrière oui c'est il a fait Hollow Man donc une variation encore sur le thème de l'homme invisible qui est plutôt pas mal en fait je trouve le film assez sous-estimé je suis d'accord je me souvenais plus d'ailleurs que c'était Paul Verhoeven qui l'avait fait et La chair et le sang je vous dis c'est le film en entier qui est mémorable c'est pas une scène en particulier c'est pas il n'y a pas de question de propos ou quoi c'est un tu as l'impression d'être plongé dans en tout cas l'image du Moyen-Âge tel qu'on se le figure voilà donc une époque très dure où seuls les plus forts pouvaient survivre avec à la fois un haut niveau de mysticisme et en même temps beaucoup de violence beaucoup d'injustice voilà donc je peux raconter brièvement l'histoire pour vous donner l'eau à la bouche ça je pense que c'est un film qui plaira à la plupart d'entre vous en fait un seigneur essaye de s'emparer d'un château d'un château fort et à cette fin emploient des mercenaires sauf que ils y parviennent mais quand ils y parviennent ils les coquent voilà ils arrivent par un jeu d'alliance en fait à les dégager et donc à jouir de cette conquête sans rétribuer sans sans payer et sans offrir en gros sans remplir sa part du marché donc ils les dégagent comme ça et évidemment ils ne vont pas se laisser faire et ce qu'ils font c'est qu'ils repartent à l'attaque et ils arrivent à ce qui se faisait beaucoup au Moyen-Âge vous savez qu'il y a beaucoup de rois qui se faisaient capturer c'est un peu l'époque des otages vous aviez des rois ou des enfants de rois qui restaient otages des rois adverses ou des princes adverses parfois pendant des années mais qui étaient même plutôt bien traités parfois quand ils étaient enfermés comme ça dans des donjons ils étaient respectés pour leur rang mais par ailleurs ils étaient quand même otages et là en fait bon là ça se passe d'une manière un peu plus vigoureuse comment dire voilà ils arrivent à capturer la fille de ce seigneur et bien sûr ils lui font du chantage et en même temps donc ces mercenaires qui sont emmenés par le personnage incarné par Rudger Hauer qui est l'acteur fétiche on peut le dire de Paul Verhoeven et bien ils arrivent à se replier eux-mêmes dans un autre dans un autre château voilà donc ils arrivent à le prendre et à y faire leur à en faire leur fief et à ce moment là donc là on est dans la deuxième partie du film ce qu'il se passe c'est que le seigneur veut récupérer évidemment sa fille et et bien fait preuve de la plus grande intelligence possible pour y parvenir et par exemple il va il va faire diffuser la peste il trouve un stratagème en fait pour que la peste entre dans les murs du château où sont réfugiés les mercenaires donc déjà il y a aussi ce côté pandémie qui rend l'univers du film très glauque et claustrophobique et évidemment ce faisant il essaye de pousser les gens qui sont enfermés ici à partir voilà pour les canarder quoi voilà pour les canarder et pour se venger et récupérer sa fille Horace d'ailleurs il diffuse la peste à aucun moment il se dit mais putain ma fille du coup va la choper quoi bon mais c'est comme ça et puis après c'est la fin du film donc je ne vous raconte pas mais il y a un siège ensuite de ces missionnaires et de ces mercenaires pas de ces minaires j'ai des missionnaires mercenaires il y a un siège voilà c'est pas des zones d'église c'est des mecs qui se battent et la bataille fait rage et le film est très violent il est très sombre et il y a une ambiance putain dans ce film t'as vraiment l'impression je sais pas t'as l'impression d'être au Moyen-Âge tout simplement quand tu le regardes l'esthétique est très séduisante je dirais même envoûtante les acteurs sont convaincants c'est un film à la fois d'aventure un film un peu méchant par certains aspects mais mais qui est juste qui est un excellent film il n'y a juste rien d'autre à dire que ça et je vous dis si vous ne connaissez pas la période européenne de Paul Verhoeven c'est peut-être une bonne introduction voilà alors sachant que c'est quand même un film qui est coproduit donc c'est un film européen mais c'est un film qui a une gueule c'est un film qui a une gueule à haute mais après c'est ma mémoire j'ai vu le film une seule fois mais j'ai pas souvenir de m'être dit tiens on dirait un film américain au rabais non non franchement c'est solide c'est solide et si vous aimez ce film vous pouvez aller voir d'autres films de la période européenne de Verhoeven qui étaient très libres je dirais même libertaires en fait quand vous voyez les premiers films de Verhoeven vous comprenez mieux pourquoi c'est Verhoeven qui a fait Basic Instinct par exemple là tu te dis d'un coup oui tu sens que c'est un mec qui aime quand même le trash les affiches qu'elles soient officielles ou alternatives sont sublimes et moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le cinéma ne produit pas assez de films qui se passent au Moyen-Âge plus généralement c'est une période qui est extrêmement cinégénique il y a vraiment matière à faire plein de trucs avec des super acteurs comme on a aujourd'hui donc voilà moi je suis un gros fan de Paul Verhoeven ah salut Pierre-Yves Le Noble plaisir de te voir ça parle d'hypergamie féminine aussi très honnêtement je m'en souviens pas suffisamment pour me souvenir de ce sous-texte mais très certainement oui parce que la nana elle choisit encore un film que des féministes pourraient considérer comme misogyne parce que j'ai oublié de vous dire quand même le principal c'est que la fille du seigneur il la viole voilà évidemment il la capture il la viole on est quand même pas là pour on est pas là pour se faire chier et puis il la viole mais en fait elle est quand même elle est quand même un peu amoureuse de lui tu vois c'est on est toujours dans mais il n'y a pas de fil rouge j'ai pas choisi tous ces films parce que c'est ces histoires de viol je vous rassure mais maintenant que tu le dis c'est vrai ça ne m'avait pas marqué autant dans La chair et le sang que dans Appartement à la tête d'Afrodo Garcia mais il y a effectivement cette relation trouble qui se crée hyper gamine je dirais plutôt c'est un peu la loi du plus fort c'est à dire qu'on se rend compte qu'à cette époque les femmes se mettaient et se comportaient bien ou pas en fonction de qui les dominait tout simplement ça s'arrêtait là quelque part oui il y a plus de cérémonial il y a plus de même si c'est le Moyen-Âge ça reste plus propre que l'époque préhistorique mais enfin on n'en est quand même pas très loin quand même on n'est quand même pas très loin du Ooga Booga en fait si tu baisses pas je te tue et du coup maintenant que je t'ai baisé t'es ma femme et puis si un mec vient me tue et te baisse c'est ton nouveau mari tu vois c'est un truc qu'on peut pas comprendre nous on est là non mais j'ai pas envie d'entrer dans le tragique de la politique actuelle mais enfin on a nos enfants qui sont assassinés en France dans des attentats on a les familles des victimes qui demandent réparation à l'Etat non là c'est le Moyen-Âge en fait on te prend ta fille on te prend ton fils tu te venges et tu meurs et tu t'en fous et pendant que tu tues le mec et que tu te venges t'es là tu vois c'est c'est des trucs c'est nos ancêtres mais quelque part on n'est plus les mêmes personnes quoi c'est c'est fou voilà c'est tout simplement fou mais bon la société c'est un bain vous savez c'est une expression que j'aime bien et quand t'es dans le confort actuel voilà le petit confort d'internet t'es tout bidule moi je veux dire au sens intellectuel enfin au sens idéologique je suis à 100% derrière l'Ukraine nationaliste je défends l'Ukraine pour moi c'est légitime bref on va pas refaire le débat ici c'est pas le lieu mais ça vous a pas échappé que je suis pas en Ukraine bon voilà d'un autre côté en France tous les mecs qui sont là putain qui voudraient quelque part ils pourraient ils seraient prêts à certains sacrifices pour que Poutine l'emporte contre l'Occident mais de là quand même à aller l'aider sur le terrain pour essayer d'avancer contre les Ukrainiens ça non voilà il y a une époque il faut quand même le reconnaître c'était autre chose c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire il n'y a pas de prescription dans mes propos mais il y a une constatation c'est qu'on n'est plus les mêmes personnes tout simplement voilà je continue La chair et le sang très grand film de Paul Verhoeven j'allais dire qu'il plaira aux petits aux grands non non quand même je dirais pas avant 14 ans ma prescription là pour le coup cinéphilique c'est pas montrer ça à vos ados de moins de 14 ans de la violence du sexe un film impitoyable quand même mais une grande réussite de cinéma un super film et je continue avec un film dont je me souviens plus bien la date mais je dirais 96 ou 97 vous pouvez vérifier de votre côté déjà je vous ai donné la date voilà donc ça va vous aider et vous allez me dire que vous allez trouver quelle image quelle image rendrait la ah je vais montrer cette image voilà vous devez trouver de quel film est issu cette image ouais ouais Colin ce que tu dis n'est pas faux mais je crois quand même que tu vois pendant la guerre 14-18 et 39-45 il y avait déjà une sécularisation des esprits et beaucoup de gens parce que Colin nous dit on sait que la mort à définitive c'est la différence avec nos ancêtres bon déjà pas tous tu te trompes quand même il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui croient encore à la vie après la mort mais beaucoup de nos ancêtres vous savez l'athéisme ou l'agnosticisme ça date pas d'hier dès le milieu du 19e siècle on a une grande partie de la population qui n'est pas aussi pieuse qu'elle l'était on va dire au moment justement du Moyen-Âge non non c'est pas martyr le film on sait et en fait moi je suis persuadé que plein de soldats qui sont morts ils n'avaient pas le choix plein de soldats qui sont morts en 14-18 se disaient je vais mourir il n'y aura rien après mais je le fais pour ma patrie il n'y aura rien après il y aura ma famille il y aura mes enfants éventuellement il y aura ma femme il y aura mes parents qui seront fiers de moi ma nation qui va survivre et aujourd'hui en réalité c'est un peu on se cache un peu derrière ça en se disant mais en fait aujourd'hui on a plus peur de la mort parce qu'on sait que probablement il n'y a pas autre chose il n'y a pas de récompense céleste mais 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 certains même en sachant même en se disant il n'y aura rien après avaient quand même ce niveau de courage et je pense que c'est allié à plein de trucs c'est allié à l'époque c'est comme ça alors oui ça a été trouvé assez vite d'ailleurs Heavenly Creature Creature Céleste exactement de Peter Jackson un film que je trouve assez sous-estimé dont je vous montre l'affiche bravo bravo on en a quand même des bons dans le chat ce soir excellent vous êtes fort très fort Heavenly Creature Creature Céleste en français un film du célèbre Peter Jackson vous savez qui réalisera quelques années plus tard c'est fou d'ailleurs vous voyez ce film qui est finalement assez intime c'est pas très impressionnant on va dire au sens formel et 3-4 ans plus tard Peter Jackson est aux commandes de ce projet monstrueux et beau qui est le Seigneur des Anneaux et il dégomme tout avec le Seigneur des Anneaux incroyable mais on voit les prémices de son talent on le voit déjà dans Creature Céleste on le voit aussi dans le film alors moi je suis pas fan des premiers Peter Jackson genre Bad Taste et Brain Dead bon c'est des farces horrifiques j'aime pas trop ce genre cinématographique mais c'est un c'est un bricoleur c'est quelqu'un qui a toujours c'est quelqu'un qui a plein d'imagination je respecte ça j'aime les réalisateurs fantaisistes et on le voit ici dans Creature Céleste je dirais que c'est un film qui s'adresse c'est peut-être le film qui est le plus agréable à regarder avec une femme parce qu'il y a un côté assez féminin dans le film c'est un film qui plaît en général bien aux ados et que vous pouvez voir en couple ou proposer à votre femme en disant ça c'est un bon film parce que même si c'est un film qui parle d'un drame assez violent finalement c'est un film dont l'univers est assez féminin voilà malgré tout j'ai quand même apprécié le voir et j'ai été surpris par ce qu'il raconte alors il faut savoir que Creature Céleste est un film qui s'inspire d'une histoire réelle d'un affaire réel donc l'histoire du film et l'histoire de ce fait divers ce sont deux jeunes femmes en Australie au milieu du 20ème siècle qui sont devenues très amies voilà qui ont une relation fusionnelle dont on est à peu près certain que la relation était lesbienne même si elle cachait évidemment l'aspect sexuel du truc mais elles pingouinaient tellement ensemble pingouinaient c'est le cas de le dire elles étaient tellement souvent ensemble que leurs parents respectifs se sont dit qu'en fait oui tout à fait Fantôme contre Fantôme c'était pas mal aussi de Peter Jackson mais c'est un bon réalisateur là il n'y a rien à dire mais depuis en fait on a l'impression qu'il y a un pic comme ça il y a certains réalisateurs où tu te dis ils ont dépensé tellement d'énergie pour faire ces films là après ils n'ont plus rien dans le slip et j'essaie de me rappeler ce que Peter Jackson a fait de bon après Le Seigneur des Anneaux et King Kong qui était quand même pas mal même très bien et ben il n'y a rien qui me vient voilà il n'y a rien qui me vient là tout de suite essayez de me convaincre du contraire pauvres créatures avec Emma Stone là tout de suite ça ne me dit rien mais des fois le titre ne m'évoque rien et j'ai quand même vu le film ce qui m'arrive de plus en plus souvent ça c'est terrible tu te rends compte que tu vieillis et ça me l'a fait récemment je fais une petite aparté attendez j'enlève Evenly Creature comme si on avait le temps de faire une aparté d'anime mais c'est ça qui est bon on le prend le temps très rapidement quand j'étais jeune enfin quand j'avais 18 ans exactement c'était l'année où j'étais en terminale je rentre chez moi je suis seul et je mets Canal Plus et je vois la fin d'un film qui se passe dans une salle de concert avec une fusillade et je vois les 10 15 dernières minutes et je me dis ah le film a l'air complètement stupide mais du point de vue de la mise en scène il est virtuose j'ai rarement vu un truc pareil ok et donc ce film est resté dans un coin de ma tête voilà avec ce double effet qui se coule genre c'est nul mais c'est super quand même quoi et en fait donc j'ai vu j'ai vu cette fin de film et après le film c'est sur Canal Plus les films sont rediffusés plusieurs fois comme j'avais été intrigué par la fin du film je l'avais vu en entier et puis après je l'ai oublié voilà c'était il y a 20 ans presque maintenant il y a 18 ans c'était il y a 20 ans quoi j'en ai presque 38 donc il y a 20 ans et cette année je vois un film c'est un film hongkongais voilà et je regarde et pendant que je regardais le film je me disais ce film est virtuose mais complètement stupide voilà et puis arrive la scène du concert et je réalise qu'en fait j'ai déjà vu le film sauf que la scène du concert est à la fin voilà et ce qui est marrant c'est qu'à 20 ans d'intervalle j'ai pensé exactement la même chose du film c'est ça qui est dingue quoi et c'est Time and Tide de Sweet Arc et pourquoi je vous parle de ce film je ne sais plus mais alors ce film ainsi que je viens de le dire deux fois et jamais 203 scénaristiquement ne tient pas debout mais est absolument virtuose c'est à dire que c'est un polar c'est à la fois un polar et une comédie avec un soupçon de comédie romantique et il y a des scènes de fusillade qui sont incroyables dans le film où je ne sais pas c'est chorégraphié d'une manière les plans sont hyper cut mais en même temps ce n'est pas brouillon comme les films La mémoire dans la peau avec Matt Damon et tout là vraiment tu vois tout ce qui se passe il y a une scène des toits qui est vers le milieu du film qui est incroyable il y a des mouvements de caméra il y a des angles de vue géniaux et en fait c'est un plaisir de cinéphile tu vois ça mais alors l'histoire est absurde tu ne comprends rien tu ne comprends pas la réaction des personnages le méchant est un type qui a des dreadlocks alors qu'il est asiatique donc il a des dreadlocks il parle anglais avec un accent espagnol et il a des enfin n'importe quoi mais mais enfin indéniablement il y a il y a quand même du talent il y a quand même du talent là-dedans puis Tuyard qui est un grand réalisateur il y a des films Tuyard que j'adore mais Time and Tide je le mettrais un peu à part c'est vraiment un film un film spécial quoi alors pour revenir à Heavenly Creature plus que le film c'est l'histoire derrière le film que je trouve incroyable ces deux jeunes femmes deviennent amies cette amitié devient fusionnelle et elle devient même exclusive c'est à dire qu'elles ne veulent plus parler à des gens à des personnes du monde qui les entourent elles s'inventent un monde imaginaire elles ont l'impression qu'elles se donnent des noms elles se rebaptisent voilà et elles ont des visions comme ça où en fait elles arrivent à créer le même univers mental fictionnel et elles se projettent dans cet univers où elles sont évidemment des princesses et quand vous voyez le film d'ailleurs des scènes qui sont un peu qui-chouille mais en fait vous voyez qu'elles s'imaginent avec des entourées de chevaliers de comment dirais-je de cire je crois quelque chose comme ça donc dans leur tête en fait elles vivent un conte de fées voilà et ça commence ce qui me plaît dans le film c'est que ça commence comme un comme une fantaisie en quelque sorte alors qu'en fait par ailleurs dans leur vie de tous les jours ces jeunes filles sont en conflit avec leur famille ne peuvent pas les voir et en fait ont toutes les deux un grain dans le cerveau quoi et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il y a une perspective qui les déplaît énormément c'est qu'elles vont être séparées il y a l'une d'elles qui doit qui va être envoyée chez une en Afrique du Sud voilà donc très très loin de la Nouvelle-Zélande où elle se trouve et en fait pour pas que ça que ça arrive pour contre-acarrer les plans des familles qui veulent aussi les éloigner par la même occasion parce qu'elles ont compris que leur amitié est toxique donc ils disent bon voilà quand elles sont ensemble on n'arrête pas on peut pas les on peut pas les sortir de leur univers où elles foutent rien elles foutent rien à l'école elles vont rater leur vie avec ces conneries et puis en plus elles sont à moitié gouines on le sent bien donc on va en éloigner une très très loin on va l'envoyer à l'Afrique du Sud ils commettent cette erreur qui est d'offrir on va dire des dernières semaines à ces jeunes filles où elles se voient tout le temps donc leurs parents inspectifs se disent bon ok elles font ce qu'elles font ensemble c'est leurs deux dernières semaines après elles se reverront plus jamais donc on les laisse ensemble tout le temps quoi et comme elles s'ensemblent tout le temps elles ont le temps d'élaborer un plan et le plan en l'occurrence c'est éliminer la mère de l'une d'entre elles voilà et le truc c'est que c'est une histoire vraie voilà et plus faux encore plus faux encore oui Nylek ni pensez à prendre deux secondes pour mettre un like camarade c'est gratuit surtout si oui merci merci d'en parler oui j'ai vu Tenet j'ai pas aimé j'ai pas aimé pas seulement parce qu'il y a plein de noirs au casting mais en partie pour ça aussi voilà alors Peter Jackson va faire Tintin 2 ouais je suis pas emballé je suis pas emballé mais ça reste un grand réalisateur donc pourquoi pas lui donner sa chance et donc vous disais-je l'histoire de Créature Céleste est une histoire vraie alors pour la petite anecdote ce fait d'hiver s'est passé dans une ville qui a refait parler d'elle il y a quelque temps dans l'actualité qui s'appelle Christchurch ça vous rappelle rien ? musique non je déconne non touchy touchy on s'arrête là on arrête ici la blague voilà donc ça s'est passé à Christchurch le vrai Christchurch que certains d'entre vous connaissent pas pour des propriétés touristiques mais voilà voilà et donc ces deux nananas ont commis ce meurtre et très vite en fait les enquêteurs ont compris parce que ça tenait pas de boule en histoire ah bah oui spoil trop tard ah 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 oups voilà oups 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 désolé voilà bon les enquêteurs je vais au bout du spoil voyage au bout du spoil les enquêteurs disent mais en fait c'est parce qu'elles prétendent vous savez quand on les voit au visage en sang l'image que je vous ai montré au début là elles disent non non mais en fait elle a glissé sur un caillou et l'enquêteur dit ah oui alors là j'ai jamais vu une glissade sur un caillou où la meuf après elle est défigurée quoi c'est à dire que là c'est parce que vous me dites que c'est votre mère que je la reconnais parce que sinon elle est méconnaissable là il faut en faire là ça m'a il faut faire venir tous les spécialistes du monde donc là à mon dernier là vous faites peut-être notre gueule quoi donc d'abord ils cherchent voir s'il n'y a pas un autre meurtrier potentiel parce qu'ils peuvent ne pas croire que ce sont ces jeunes filles qui ont fait ça et puis finalement ces deux connes évidemment elles ont 16 ans donc elles avaient tenu un journal intime une des deux a tenu un journal intime elle dit comment je vais tuer ma mère puis le truc elle est laissée sous l'oreiller quoi donc l'enquête de Sherlock Holmes ça a été très rapide voilà on a vite conclu au fait que incroyable mais vrai elles se sont liguées pour tuer pour tuer la mère mais le plus fou oui c'est oui c'est j'ai eu un problème juste au moment du spoil voilà alors regardez je dis c'est tiré une histoire vraie et regardez la meurtrière qui est morte l'an dernier d'ailleurs elle est là il s'agit de Anne Perry donc ça c'est c'est une des deux jeunes femmes alors est-ce que c'est celle attendez on va lire tout simplement mais ce qui est incroyable c'est que non seulement elle a eu une vie après la prison comme elle était jeune au moment de commettre cette circonstance atténuante voilà elle a fait que 5 10 ans de prison et quand elle est sortie de prison elle a eu une deuxième vie romancière et elle a écrit des romans policiers jusqu'à la fin de ses jours c'est pas dingue ça c'est une histoire incroyable Anne Perry nom de plume de Juliette Marion Ulm naît le 28 octobre 1938 à Black East Londres et morte le 10 avril 2023 à Los Angeles est un écrivain britannique autour de plusieurs romans policiers qui se déroulent à l'époque vitorienne en 1954 alors qu'elle est adolescente elle est condamnée pour l'assassinat de la mère de sa meilleure amie donc c'est voilà perpétrée avec celle-ci dans l'une des affaires criminelles les plus célèbres de la Nouvelle-Zélande l'affaire Parker Ulm qui a donné lieu à ce film donc Evenly Creature en sortant de prison elle reconstruit sa vie sous un pseudonyme et se consacre aussi à l'écriture son oeuvre est marquée par les questions de crimes souvent transposées dans une période révolue et de rédemption incroyable hein et regardez ça c'est tous les bouquins qu'elle a écrits dont un certain nombre ont été traduits en français et là tu te dis c'est incroyable tout est incroyable dans cette histoire planifier de tuer en plus il y avait des conflits entre sa meilleure amie et sa mère mais sa mère n'était pas une ordure a priori c'était pas une méchante femme donc simplement elles s'en sont débarrassées parce que la mère était ce qui les séparait l'une de l'autre si la mère n'avait pas pris cette décision et ben elle serait restée en Nouvelle-Zélande et donc si on tue la mère elle va rester en Nouvelle-Zélande et les deux amis vont pouvoir rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour résultat la mère meurt les deux vont en prison après elles se séparent elles font leur vie chacune de leur côté et en plus on leur donne une deuxième chance et la nana devient écrivaine c'est dingue moi ça me choque mais bon c'est comme ça c'est le monde occidental on offre des chances des deuxièmes chances des trucs est-ce que cette nana méritait d'avoir un nom méritait d'avoir une oeuvre après avoir tué sa mère comme ça mais il se trouve que ça s'est passé alors tu lui dis j'adore Kate Winslet je suis assez d'accord je trouve que c'est une actrice j'ai pas souvenir d'avoir vu Kate Winslet mauvaise dans un rôle cependant je voudrais vous mettre en garde les hommes on va dire qui aiment les filles qui aiment les films qui sentent la couille et non pas les filles qui sentent la couille parce que ça c'est quand même les hommes qui aiment les films qui sentent la couille c'est pas le cas de Créature Céleste c'est un film poétique sauvé justement par ce côté sanguinaire et fou qui donne un goût salé à l'histoire qui nous permet d'être scoché à l'histoire mais il y a quand même toute une partie du visage du film où t'as l'impression d'être invité ou plutôt d'être un clandestin dans une soirée pyjama mais une soirée pyjama où ça manque quand même gravement de cul où les meufs elles jouent elles font des châteaux de sable elles rêvent qu'elles sont des princesses dans des champs oniriques et merveilleux et toi en tant que mec il y a quand même des moments où tu te dis mais est-ce que c'est pour moi ça en fait mais malgré tout voilà j'ai vu ce film il y a 10-15 ans et je m'en rappelle et c'est un bon film totalement dans le sujet du soir c'est-à-dire des films hors du commun qui racontent pour le coup une histoire incroyable je crois que cette actrice dont je ne connais pas le nom à côté de Cat Whistlet on l'a vu également dans la série Mad Men et pareil à chaque fois que je l'ai vue en scène elle joue bien vraiment on est dans le top qualité ce film est sorti à la fin des années 90 et est un des derniers films que Peter Jackson a réalisé avant et bien de se lancer dans l'aventure Seigneur des Ados vous savez que les trois films ont été tournés en même temps donc le tournage était extrêmement long exténuant on l'imagine et et ensuite il a été diffusé à un ou deux ans d'intervalle je crois donc donc voilà un film à conseiller à montrer peut-être à vos ados qui cherchent des films un peu pour ça quoi que montrer à un de ça à un de ses ados alors qu'il s'agit de tuer un de ses parents c'est bizarre quand même mais par certains aspects le film me fait penser à Virgin Suicide de Sofia Coppola voilà je vous le conseille pas mon préféré du top mais je vous le conseille quand même alors là par contre là on va rigoler je vais boire un verre d'eau et là on va se marrer alors tu vas rajouter Lost Highway dans le top ou j'espère Oble Land Drive non parce que c'est trop facile de mettre du lynch quand tu dis je vais vous parler de films bizarres hors du commun tous les films de lynch sont hors du commun donc c'est un peu une facilité et maintenant lynch est trop connu mon but c'est aussi de vous faire découvrir des choses et puis j'ai déjà pas mal parlé de films de David Lynch j'aime beaucoup il y a beaucoup de films de David Lynch que j'aime bien mais tu vois Lost Highway c'est pas un de mes préférés je préfère les films où David Lynch injecte un peu de son univers barré mais pas trop voilà quand on est un peu à mi-chemin voilà et finalement et finalement les deux films de Lynch que je préfère sont ces films les moins lynchiens et je pense que Lynch est passé à côté d'une carrière plus classique parce qu'il avait le pouvoir de faire des films très sobre très des drames très marquants etc et donc ces deux films sont Elephant Man alors il est lynchien dans le sens où le simple fait d'articuler un film autour d'Elephant Man est un choix de sujet qui est lynchien par la force des choses enfin pas par la force des choses qui est lynchien de fait mais le traitement est très sobre et ça donne un film sublime voilà Elephant Man est un des plus beaux drames de l'histoire du cinéma et une histoire vraie de David Lynch qui est un road movie pas du tout lynchien il n'y a pas un moment une seconde où tu as l'impression que David Lynch qui a réalisé le film et c'est une perle et j'adore ce film et j'en ai déjà parlé et je vous en reparlerai souvent mais là c'était un peu une facilité quand même de citer du lynch alors là je vais vous ouais Blue Velvet bien sûr avec Isabella Rossellini ah ouais Blue Velvet j'adore Blue Velvet j'adore la scène où Kyle Matlatlan celui qui donc un des acteurs fétiches de lynch qui après deviendra le flic au centre de Twin Pinks dans Blue Velvet il joue ce jeune garçon voilà qui est qui est amoureux du personnage d'Isabella Rossellini il y a Dennis Hopper aussi dans le film et il y a un moment où il se fait il se fait capturer en gros par Dennis Hopper qui est une ordure dans le film et il le menace et ils sont je ne me souviens plus du contexte mais ils sont ils sont dans une chambre et il y a et à ce moment là il y a l'acteur vous savez l'acteur qui joue dans Code Quantum il y a deux acteurs dans Code Quantum il y a le personnage principal et puis il y a celui qui joue le oh je ne sais plus comment putain Al non pas Al mais l'autre bref bon et cet acteur là je ne sais pas il y a une scène musicale au milieu de Blue Velvet qui vient de nulle part mais c'est un moment purement lynchien quoi et l'autre il est sous la menace d'un couteau il est obligé d'observer ce spectacle et tu as un type qui est grimé en clown qui chante une chanson des années 50 qui est à la fois de l'amour et en même temps et en même temps déglingué quoi putain c'est quoi c'est le clown en sucre attends c'est quoi putain la scène du clown en sucre oh I close my eyes oh ouais blue velvet clown on va tout de suite trouver candy color candy colored clown oh putain oh cette scène quoi oh là là génial oh bref bon je me suis je me suis replongé dans le film mentalement tout lynch est là dedans quoi où j'en étais moi alors le prochain film ah ouais c'est là vous le dites dans le chat vous me détournez de mon projet putain c'est pas possible in dreams I walk with you Roy Orbison ah bah ouais putain excellent excellent faiseur de tube il y en a fait 2-3 mais alors on s'en est rappelé des chansons qui traversent les âges très clairement mais utilisée ici à contre-emploi dans une scène bizarre qui te met vachement mal à l'aise enfin pure lynch quoi tu vois énorme Dean Stackwell c'est ça l'acteur t'as des acteurs comme ça des seconds couteaux qui sont excellents exceptionnels puis après tu les vois plus c'est quand même dingue bordel quoi il y a un nombre de bons acteurs dans le cinéma américain qui sont capables de tout jouer des mecs par exemple comme Harry Dean Stanton qui a joué dans d'autres films d'ailleurs de Lynch ou de oh là là Paris Texas là dans les films de Vin Wenders tu vois toujours la gueule d'Harry Dean Stanton c'est des mecs qui peuvent tout jouer c'est incroyable alors je ne comprends pas pourquoi le film suivant n'est pas plus connu à droite il va falloir que vous m'expliquiez pour moi c'est un mystère je vous montre une image comme le film est récent je pense que vous allez le trouver facilement le film je crois date de 2010-2011 j'attends le titre bien sûr je suis toujours dans mon jeu je ne m'arrête pas en si bon chemin d'ailleurs il y a une affiche à tel un petit beau film qui est génial putain ça c'est bon ah voilà j'ai bien fait le tri dans les images pépètes pas mal cette trilogie il y a Lorando de Orbson et Mulholland Drive ouais ah voilà vous avez trouvé tout de suite c'est génial God Bless America explique je vais vous raconter tout de suite Big Fish super film mais c'est pas Big Fish en l'occurrence très beau film d'ailleurs sur la relation d'amour père-fils très beau film sous-côté le film de David Burton de Tim Burton expliquez-moi pourquoi ce film n'est pas le film fétiche de la droite occidentale qui pourtant est en fait c'est le film qu'un type de droite en mode pépé the frog aurait dû faire produire réaliser je ne sais pas l'histoire de God Bless America un quadrat désabusé dont sa femme enfin divorcé de sa femme franchement divorcé qui se fait virer de son taf parce qu'il a osé draguer une meuf à son taf et que sa cette collègue a porté plainte pour harcèlement à qui on annonce il a des maux de tête terribles et le médecin lui annonce qu'il a une tumeur au cerveau donc tout ce niveau de merde accumulé fait que ça commence un peu à lui courir sur l'haricot et c'est un type qui est conservateur il est conservateur c'est clair c'est clair et certain il est de droite et il ne supporte pas la débilité du monde moderne et quand il regarde la télé et qu'il voit tous les programmes débiles il a la haine et donc qu'est-ce qu'il se met à faire il se met à tuer des stars de la télé-réalité mais s'il te plaît moi j'ai vu ce film j'étais là je commande direct le film non mais celui-là j'ai vu l'histoire c'est parti tout seul c'était VOD vous savez l'époque il n'y avait pas encore Netflix c'était la VOD j'étais chez moi à Grenoble j'ai fait c'est parti direct ces 4 euros ont disparu de mon portefeuille immédiatement je me suis fait un kiff vous n'avez pas idée c'est le genre de film j'ai su à l'avance que j'allais le kiffer j'ai commandé une pizza je suis allé chercher de la bière j'ai tout préparé c'était trop bon putain je me suis dit avec une histoire comme ça le film ne peut pas être raté et le film n'était pas raté donc vraiment pour moi c'est un mystère c'est un film qui date du début des années 2010 le duo de tueurs espèce de Bonnie and Clyde moderne est super charismatique évidemment je vous l'ai dit le duo il est aidé par cette jeune femme qui elle-même ne se reconnait pas dans cette société et qui est tombée amoureuse en quelque sorte de lui parce que évidemment très vite la télé s'en saisit on sait qu'il y a une espèce de tueur en série fou qui commence à tuer des gens célèbres au début on ne connait pas trop ses mobiles mais elle perçoit tout de suite que c'est un type qui ne supporte pas le monde d'aujourd'hui comme elle et donc après ça devient un duo meurtrier jusque dans une fin en apothéose une fusillade dingue et en fait c'est toutes les toutes les figures du monde contemporain qui ont vomi qui sont punies comme ça une par une par un mec de l'ancien monde qui ne supporte pas de voir l'idiocratie en marche à la télévision américaine c'est un pur produit troll à destination des gens qui détestent le monde d'aujourd'hui dans ce qu'il a de plus crasseux voilà et voilà c'est alors après en soi c'est pas un chef d'oeuvre mais quelque part ce qui est magistral c'est l'idée du film elle-même en fait c'est un film cathartique c'est un film cathartique à plein de niveaux extrêmement bien joué notamment par l'acteur et puis il y a un moment où finalement il se réalise que tout cela n'était pas forcément nécessaire parce que il y a eu ce qui arrive il y a un faux diagnostic ça arrive rarement mais ça arrive et en fait il n'a pas de tumeurs au cerveau merde mais finalement maintenant qu'il a fait ça en fait il est libéré alors c'est le schéma vous savez c'est le schéma du film on pourrait même dire sa structure c'est chute libre vous savez le film avec Michael Douglas donnez-moi un petit déjeuner non monsieur on a un petit déjeuner jusqu'à 11h il est 11h02 vous allez me donner un petit déjeuner sinon je vais déconner putain bah c'est ça God bless America toutes les absurdités du monde d'aujourd'hui toutes les petites les petites hypocrisies sociales et tout en fait ce personnage qui a joué le jeu pendant 40 ans et à un moment il ne supporte plus société américaine alors évidemment les journalistes en fait oh putain les journalistes sont hypocrites à un niveau et t'as plein de journalistes de gauche qui ont quand même salué le film en disant oui c'est un film qui montre qui en fait dénonce la facilité d'accès aux armes et en quoi ça peut rendre fou les gens et moi j'étais non mais pas du tout en fait en fait c'est un film qui critique c'est un film qui prédit la gauche woke et qui la critique et qui métaphoriquement est en train de dire que le héros du film c'est un mec qui les bute on a deux doigts de l'appel au meurtre politique tu vois et t'as la gauche Télérama qui regarde ça ouais un film je dis Télérama mais c'était peut-être autre chose où le monde oui un film très profond voilà qui nous montre en fait les dessous de l'Amérique de cette société des armes ultra violentes sous ses aspects en fait sous le vernis ils ont cette expression sous le vernis voilà d'une société apaisée moderne et civilisée en fait la violence qui surgit à tout instant en fait c'est juste un mec de droite qui est dans un présent de gauche de merde et qui ne supporte pas d'avoir une vie pourrie alors que des stars de la télé-réalité il est question d'un truc qui ressemble à la nouvelle star en fait où on met en avant d'ailleurs on se moque d'un mec qui est à moitié handicapé qui chante pas très bien mais justement parce qu'il chante pas bien il est mis en avant et le type il voit ça il est dégoûté il dit putain mais c'est quoi cette société de merde quoi et il pense en fly il tue tout le monde quoi je veux dire c'est je sais même pas comment ça peut être légal en fait ce film quand j'ai vu ce film j'étais déjà j'avais déjà les idées que j'avais kiffant sur le team et je me suis dit mais comment ce film a pu être produit en fait je comprends pas je comprends pas alors c'est vrai que c'est pas seulement la critique des réseaux sociaux ou des programmes comme Star Academy Nouvelle Star et tout c'est American Idol voilà c'est qu'en fait le sous-texte du film qui est pas pas très bien caché d'ailleurs est clairement de droite pour moi c'est pour moi c'est un des meilleurs films de droite de ces 15 dernières années très clairement là si vous deviez voir à la limite c'est pas le meilleur film du top mais si vous deviez voir un film pour vous faire plaisir dans le top il faudrait que ce soit celui-là là c'est garanti même si je vous ai tout dit je vous ai rien dit parce que voilà c'est en plus il a une manière de se débarrasser des personnages avec un mépris un mépris une désinvolture c'est à dire qu'il les bute avec le sentiment du devoir accompli il dort comme un bébé après la nuit il a aucun remords c'est vraiment putain c'est génial en dire plus ce serait en dire trop on serait plus dans le cadre de la loi c'était fantastique franchement j'ai rarement eu souvenir d'un si grand bonheur de spectateur pas un bonheur esthétique mais juste ah putain personne m'a parlé de ce film mais c'est normal un film aussi bon est forcément caché et tu vas tu vas acheter ta pizza tu te prépares le plateau télé et tu vois le film et quand tu as fini le film tu te dis putain c'était encore meilleur que ce que je pensais putain c'est comme 10 branlettes combinées en 5 minutes putain c'est un délice voilà excellent et puis j'ajoute que ce qui ne gâche rien la petite histoire d'amour qui se crée entre le personnage quadra en fait c'est un film parfait pour les insens et les myctos par ailleurs donc en gros c'est la société qui t'empêche d'avoir des femmes mais t'inquiète pas mon coco un jour tu tomberas sur super tradwife mais aussi un peu destroy avec qui tu pourras critiquer la société moderne en regardant la télévision et en foutant de la gueule des cons que tu y vois avec qui même si t'es un gros bononnant de 45 ans et ben tu pourras baiser parce que t'es tellement intelligent et t'es tellement tout compris de la société qu'elle a beau avoir 20 ans de moins que toi elle est quand même excitée par ta petite bite et et voilà hein voilà et je dis ça et quelque part j'ai cliqué donc je veux dire on est faible on est faible mais le film est efficace le film est efficace excellent film américain comme quoi les américains sont capables de tout c'est là où c'est vrai que moi je mange pas du tout le truc genre oui les américains nous proposent une culture aseptisée qu'ils nous imposent etc en fait les américains en matière de cinéma ils sont juste meilleurs partout quoi c'est à dire ils font les meilleurs films indépendants ils font les meilleurs blockbusters ils font peut-être pas les meilleurs comédies mais quelque part les comédies françaises depuis 15 ans sont tellement nuls que c'est kiff kiff ils font les meilleurs films d'horreur ils font les meilleurs films de science-fiction ils font les meilleurs films d'amour donc à un moment donné number one quoi je veux dire à un moment donné quand t'es Cédric Pioline tu dis pas du mal de Djokovic quoi tu vois c'est chacun sa place que chacun reste à sa place je vous conseille vraiment ce film God Bless America alors il y a un titre un peu ironique genre oui God Bless America mais en fait l'Amérique est pourrie de l'intérieur mais c'est du sauf que c'est un propos qui est je dirais pas alors le film est pas le film est pas raciste du tout pas que je me souvienne mais le film est aujourd'hui il serait vu comme un film anti-walk voilà donc excellent j'ai vu Chute Libre il y a un mois pour la première fois je me suis dit mais je connais ce scénario et oui en fait c'est exactement le clip de This is la peste je pète les pleurs oui bien sûr il a repris il a repris la structure et des images du film Chute Libre il me semble non il a repris les scènes la scène du petit déjeuner il l'a reprise je pète les plombs putain je pète les plombs j'ai perdu ma femme mon gosse et mon job oh my god quoi putain dans quoi on est né quoi et notre cerveau on l'a encore là tu vois ce truc là c'est nul mais ça te ça te haque le cerveau autre bon film hors du commun It Follow alors c'est un excellent film je dirais même que c'est un des meilleurs films d'horreur c'est un des meilleurs films fantastiques de ces 10 ou 15 dernières années mais je dirais pas que c'est un film hors du commun le scénario est très original mais après dans la structure le film est un bon petit film fantastique mais il est génial ah putain le truc où t'es jamais tranquille le truc te suit partout dans le monde même si tu mets 400 km de distance entre l'entité et toi l'entité finit par arriver près de toi et si elle te touche tu meurs c'est génial non non c'est génial franchement c'est un film remarquable qui fait peur vraiment pour le coup c'est génial c'était pas ouais non elle était pas mal celle là ouais non mais en plus Cédric Péline par ailleurs un mec plutôt humble je crois qui s'est resté à sa place j'ai pas le bon exemple ouais voilà bon bref quand t'es quand t'es Tsonga t'as rien à dire sur Djokovic that's my point donc quand t'es le cinéma français d'aujourd'hui t'as vraiment rien à dire sur le cinéma américain tu vois et puis en plus qu'il y a l'hypocrisie comme si les acteurs d'ailleurs c'est intéressant vous savez je vous invite si vous aimez le cinéma ou que quelqu'un me demandait plutôt là un donateur que je remercie d'ailleurs au passage me disait comment s'initier au vieux cinéma sans alors qu'on aime pas regarder des vieux films en fait ben vous savez il n'y a pas de mal de la même manière qu'il n'y a pas de mal à se renseigner sur la philosophie en regardant en lisant des des A à Z philosophie c'est à dire en lisant des ouvrages de vulgarisation au moins pour se lancer ben vous pouvez regarder des reportages ou des petites capsules vidéo qui vous parlent d'un vieux film qui vont vous le résumer c'est pas c'est pas c'est pas un crime de laisse majesté et par exemple Arte angle très gauchiste bien sûr mais on peut dire ce qu'on veut des gauchistes mais ils aiment vraiment l'art ils sont financés pour en parler il faut reconnaître que ça aide quand même et donc Arte à travers une émission que j'aime beaucoup qui s'appelait le Blow Up le titre d'un film d'Antonioni d'ailleurs très célèbre que j'aime pas spécialement par ailleurs mais passons vous tapez Blow Up et non pas Blow Job ça n'a rien à voir ou alors c'est pas sur le même site rien à voir Blow Job Arte vous trouverez rien mais Blow Up Arte vous allez trouver quelque chose et vous allez trouver plein d'émissions de cinéma où ils vont parler de tel acteur ils vont parler de tel réalisateur c'est des formats courts de 10-20 minutes parfois quand je mange j'écoute ça c'est super bien fait et pourquoi je vous parle de ça c'est qu'il y a plein de fois où on voit des ils mentionnent ils parlent du cinéma français évidemment à gogo mais il y a plein de fois ils vont donner la parole à des réalisateurs français en leur disant je pense à une réalisateur française à la con qui s'appelle Laetitia Masson et ils disent on te donne carte blanche pour que tu parles d'un réalisateur et 3 fois sur 4 quand il s'agit de parler d'un réalisateur ils vont parler d'un réalisateur américain voilà même nos cinéastes d'auteurs français ils matent des films américains alors bien sûr ils vont pas vous parler de films produits par Jerry Bruckheimer ou Michael Bay mais ils vous parlent de Michael Mann ils vous parlent de Martin Scorsese ils vous parlent de Paul Tom Anderson ils vous parlent de Wes Anderson ils vous parlent d'Effar Cohen ils vous parlent de Terry Gilliam et vous réalisez qu'en fait ils sont tous nourris à ces films-là et qu'en fait ils essayent d'en faire des versions autorisantes et version camembert en France et ça marche pas quoi voilà bref passons Arte est une très bonne programmation cinéma ah oui alors sans compter que la chaîne Arte elle-même non mais Arte c'est génial franchement on peut dire ce qu'on veut mais alors quand tu regardes des documentaires politiques c'est insupportable c'est des européistes cosmopolites de ouf au dernier degré c'est la ligne de Jacques Attali en mouvement quoi mais en action en marche mais au niveau cinéma il n'y a rien à dire la vérité c'est quoi c'est que la vérité c'est quoi putain je ne suis pas parlé français à trois heures d'émission le mec il perd son français il devient de racaille quelle est la vérité la vérité c'est que le service public a abandonné la diffusion de classique de cinéma France 2 France 3 c'est fini ça à une époque même M6 M6 c'était plus le cinéma abyss mais tu pouvais voir des films des années 70 80 sur M6 qui étaient de qualité voilà qui résiste encore tu me diras c'est une chaîne culturelle ils sont là pour ça c'est Arte voilà et des fois tu mets Arte d'ailleurs qu'est-il arrivé à Baby Jane je m'en souviens très bien on l'a vu sur Arte avec mon padre c'était sur Arte Arte V.O qu'est-il arrivé à Baby Jane c'est pas TF1 qui mettrait une programmation comme ça alors tu vas me dire oui mais c'est l'audimat c'est l'audimat bah oui mais si si tu t'accroches à l'audimat tu montres que de la merde aux gens je veux dire si moi en fait je pense qu'en audimat tous les jours je fais un clash sur Youtube ça il n'y a pas de soucis regardez là mon live de cinéma ce soir il va faire 5000 vues à tout péter regardez ma dernière vidéo sur la chaîne Vive l'Europe j'ai clashé Aldosterone 21 000 vues il n'y a pas de soucis les gens ils sont là tu leur donnes du contenu consommable voilà alors vous allez dire oui c'est normal parce qu'on est dissident ça nous intéresse oui mais oui mais oui et non oui et non voilà oui et non si tu commences à dire les gens sont cons il faut leur donner de la merde parce qu'ils n'aiment que bouffer de la merde bah tu fais que de la merde voilà c'est tout et il est bon de savoir que des films des chaînes comme Arte existent encore et je me souviens qu'il n'y a pas rappelez vous ouais il y en a d'autres après non mais si on parle sur les chaînes câblées il n'y a aucun problème ciné cinéma ciné classique TCM super truc même un peu RTL 9 de cette manière mais à une époque sur le service public donc sur les chaînes comme on appelle ça les chaînes principales quoi il y a un mot pour ça mais j'ai oublié il y avait par exemple la dernière séance présentée par Eddie Mitchell il y avait la séance de minuit le dimanche c'était que des vieux films passer des trucs comme les raisins de la colère Casablanca Rio Bravo la prisonnière du désert enfin tous ces grands classiques qu'elle était verte ma vallée bon c'est vrai que c'était souvent des westerns et tout mais tous les films de John Huston et tout mais tous les chefs d'oeuvre en fait les Howardo et ses compagnies et aujourd'hui c'est Arte qui fait encore le boulot alors souvent il te montre des films que tu n'as pas forcément envie de voir mais de temps en temps ils te montent des classiques dans des très bonnes versions restaurées et tout non non franchement ils font le boulot et leurs émissions même sur le cinéma elles sont excellentes ils ont lancé un programme là c'est l'année 84 du cinéma l'année 94 du cinéma c'est génial ça te donne ça te rappelle les films que tu as vus ça te rappelle les films que tu n'as pas vus et que tu voulais voir et que tu as oublié de les voir enfin non mais c'est c'est du bon boulot quoi il n'y a rien à dire c'est de la culture voilà c'est tout ça parle du cinéma ce soir aux gauchistes mais les deux finalement tu fais un clash qui finit en live ciné ouais non mais bon il y a un moment tu ne peux pas en fait vous avez l'impression comme ça que c'est fluide quand je parle comme ça non stop pendant 4 heures mais les émissions de cinéma je les pense dans ma tête avant et tout et je ne peux pas courir deux lièvres à la fois on va aller quand même sur le dernier film parce qu'il se fait tard j'ose même pas regarder l'heure ça va me faire peur ah ça va ça va c'est tragique mais ça va 2 heures du matin en Roumanie alors God bless America c'est fait je vous conseille ce film mille fois et je me rends compte que je n'ai même pas donné le nom du réalisateur et ça c'est pas bien God bless America ouais film 2011 quand je pense quand même que quelqu'un a dit tout à l'heure que je voulais en faire et t'ennuyer quand même c'est quand même moi dictateur tu vas en prison pour cette phrase je tiens quand même à le signaler t'as de la chance que c'est pas moi qui dirige le pays parce que parce qu'en plus voyage au blanfer il y a la scène de la roulette russe au milieu mais aussi à la fin une seule balle une seule c'est quand même un truc c'est titanesque c'est une oeuvre titanesque alors le réalisateur c'est Bobcat Goldwaite qu'est-ce qu'il a fait d'autre tiens qui es-tu finalement il y a un nom Fudge ça doit être un Fudge moi je dis qu'il est Fudge vous dites quoi vous Goldwaite pas forcément alors qui est-il qui es-tu cinéma acteur ah bah d'accord acteur réalisateur world greatest dad god bless america willow creek ah ça me dit quelque chose ça ah bah non horreur willow creek ah c'est incroyable il n'y a aucune description sur wikipédia ça n'a pas dû marquer les esprits ça mais quand il n'y a pas d'info et qu'on est un cinéphile en fait on est un peu des chiens trufiés quoi on se dit oh il n'y a pas d'info ça m'intéresse ça pourquoi il n'y a pas d'info est-ce que parce que c'est vraiment nul ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment bien et qu'on cherche à nous le cacher on cherche à me cacher une oeuvre de cinéma c'est ça c'est ça c'est ça qu'on est en train de me dire j'ai pas vu ce film j'ai pas vu ce film ça c'est sûr j'ai pas vu ce film telle histoire je m'en rappellerai Chimino au Panthéon ouais clairement 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 c'est des mecs qui sont brûlés les ailes tu vois ils ont fait il a fait deux films en fait il a tué sa carrière avec les portes du paradis un film à 40 millions de dollars de budget qui s'est écroulé et tout à coup il a perdu la confiance il l'a jamais retrouvé c'est triste puis tu te dis ces mecs là comment un mec comme Chimino n'a pas pu se faire aider par d'autres réalisateurs qu'il admirait ça je comprends pas que ce soit Scorsese ou Tarantino ils admiraient Chimino pourquoi à un moment donné ces mecs se réunissent pas pour filer même pour lui faire faire un film à petit budget 10-15 millions pour que le mec il fasse un film et il continue d'être réalisateur c'est vraiment regrettable c'est incroyable tu as vu les Césars de 2024 je regarde jamais Césars ça m'intéresse pas du tout la trilogie Poucher franchement j'aime pas c'est je trouve ça grossier c'est ultra violence mais pas pas agréable non franchement non 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 j'aime pas La Nue de Dragon est super La Nue de Dragon devra être ah oui La Nue de Dragon c'est un film anti-Shintok putain quoi en plus j'adore d'ailleurs ils ont fait ils ont fait un reportage là Arte a fait un reportage sur Michael Chimino c'est toujours pareil comme ils sont eux comme ils sont de gauche ils te disent en gros Chimino a fait des films pour les prolétaires tu vois c'est marrant parce que moi je sais pas je vois Voyage au bout de l'enfer j'ai l'impression qu'il peut pas blairer les viettes quoi bon alors les portes du paradis oui c'est un peu le contraire c'est les portes du paradis c'est les américains enfin les blancs on va dire mais c'est plutôt en fait une guerre entre blancs finalement les portes du paradis en gros l'histoire de la porte du paradis c'est comment les les terriens les propriétaires de terres WASP donc d'ascendance plutôt anglaise allemande éventuellement ou française ont fait en sorte que les immigrés de deuxième génération c'est à dire les polaques les russes et bien aux Etats-Unis ne prennent pas leur place quoi ils les aimaient pas ils aimaient pas les slaves ils aimaient pas leur gueule et tout donc comment en fait ils ont essayé de faire en sorte qu'ils dégagent quoi ils pouvaient pas les blairer mais il n'y a pas vraiment un angle il n'y a pas tellement un angle critique en fait c'est une démonstration historique de ce qui s'est passé et puis alors l'année du dragon enfin je suis désolé c'est un film anti-chinois quoi c'est tout est fait pour qu'on soit derrière le flic Mickey Rourke et derrière sa moralité c'est un mec qui revient du Vietnam en plus encore Chimino est hanté par ça il revient du Vietnam c'est drôle quoi il revient du Vietnam il a buté du Viet pendant des années et puis en fait il se retrouve sur une enquête à Chinatown putain il y a encore des Shintok mais cette fois ils sont chez moi putain et en plus les Shintok ils se comportent comme des vicieux et tout machin et à un moment donné ils engueulent quoi j'aime trop la scène où il est dans un bureau avec les chinois et il leur dit mais vous croyez que c'est normal d'être corrompu et tout en gros vous faites ça dans votre pays chinois mais putain on est aux Etats-Unis d'Amérique vous faites pas ce que vous voulez ici bordel de merde vous faites pas vos chinoises vous faites vos chinoiseres en Chine vous faites pas ça ici putain de merde puis viens et les humilie putain chinois comment elle me parle bah casse-toi putain c'est énorme après voilà on pourrait dire non mais les mecs comme Chimino ils racontent les histoires qu'ils veulent en fait en réalité moi je pense qu'il est quand même fondamentalement il est plus de droite que de gauche moi ce que je pense Chimino après tu regardes son dernier film Sunchizer c'est un film qui est plutôt complaisant avec les indiens mais c'est pas non plus un film anti-blanc faut pas exagérer le personnage de Woody Harrelson est vachement aussi mis en avant enfin autant que je me souvienne mais c'est vrai que en tout cas sur Voyager en tout cas il y a un truc qui a été chintok parce que je suis désolé sur Voyager au bout de l'enfer d'ailleurs vous savez que ça a été détesté au Vietnam Voyager au bout de l'enfer ils ont vu ça ils ont dit vous êtes mignons mais en fait c'est comme si c'est nous qui vous aviez attaqué c'est comme si nous c'est comme si on vous avait attaqué nous mais en fait à la base vous êtes venus chez nous ils nous ont emmerdés quand même alors tiens tu regardes Voyager au bout de l'enfer et t'es là mais en fait c'est juste des démons les viettes ils sont pas d'âmes dans le film c'est juste des je sais pas c'est des pitbulls quoi ils sont là mao mao vas-y on est là pour te tuer quoi ils sont pas caractérisés quoi c'est l'aspect humain c'est que les blancs dans le film dans Voyager au bout de l'enfer c'est cette famille orthodoxe russe qui voilà pour ceux qui n'ont pas vu le film on nous présente cette famille d'immigrés évidemment ça parle aussi de l'absurdité de la guerre parce que c'est des descendants d'immigrants russes qui se sont installés aux Etats-Unis et comme c'est la guerre du Vietnam et qu'ils sont devenus américains de papier mais aussi de coeur en partie et bien on les envoie au Vietnam se battre alors qu'ils ont rien à foutre là-bas c'est des russes qui parlent anglais qui se battent contre des viettes ça n'a aucun sens mais sauf que il te met de son côté à mort en plus les acteurs sont monumentaux dans le film donc t'as fond putain t'es là deviens tes meilleurs amis pendant une heure et demie du film et d'un coup ils sont balancés dans la jungle avec des putains de sauvages qui les forcent à se tuer entre eux et tout c'est l'horreur complète et puis 30 ans après t'as un mec de gauche qui dit oui voyage au bout de l'enfer mais les Etats-Unis en face de leur vieux démon intérieur et tout ouais enfin moi je crois que c'est quand même un film qui montre que t'as des mecs qui ont un coeur qui sont envoyés à la guerre mais en fait ce qui est génial et voyage au bout de l'enfer c'est que pourquoi je parle de ce film il était pas du tout prévu dans le top mais en fait à un moment donné les films géniaux sont au dessus des autres t'as plus envie d'en parler c'est normal quelque part c'est le mérite mais c'est un film qui est à la fois patriotique et antipatriotique antipatriotique parce qu'il montre que personne ne sera indemne d'une guerre et qu'une guerre est toujours le plus mauvais choix possible et patriotique parce que malgré tout ces fils d'immigrants russes aiment bien leur vie aux Etats-Unis ils aiment bien leur vie de là-bas ils ont leurs habitudes c'est leur coin ils se sont enracinés et ils se battent quand même pour le drapeau américain et jusqu'au bout et même si un d'eux est invalide ensuite et ils sont de beaux soldats malgré tout et ils sont du côté du bien ils incarnent la moralité contre des espèces de démons à l'autre bout du monde qui ne sont pas caractérisés je ne peux pas le dire mieux que ça c'est exactement comme dans le film de Clint Eastwood le 15h17 pour Paris où en fait le terroriste on ne sait rien de sa vie c'est juste le mal c'est M-A-L c'est l'incarnation du mal il veut tuer des gens parce qu'il veut tuer des gens parce qu'il veut tuer des gens parce qu'il veut tuer des gens alors que Clint Eastwood quelque part il ne s'en est pas rendu compte mais dans la structure ça m'a fait penser Voyage au bout de l'enfer beaucoup moins bien évidemment le 15h17 pour Paris parce que c'est pareil en fait il nous montre que c'est des gars bien en gros c'est l'Occident contre le monde oriental barbare et donc pendant 1h20 du film tu apprends à devenir pote avec ces mecs c'est tes meilleurs potes en gros dans le lot il y a un métis mais c'est l'occidentalisme à l'américaine à l'américaine quoi mais enfin t'es du côté du bien entre guillemets et puis dans le train et ben ils vont se battre ils vont se réunir contre ce terroriste qui est juste là pour tuer quoi et je trouve ça génial le film est menichéen mais génial et bon bref on est parti loin et avec tout ça on a oublié Oliver Stone a voulu montrer le point de vue vietnamien dans Entre ciel et terre mais beaucoup moins connu que Platoon ouais ben Oliver Stone on aime ou on n'aime pas mais tous ces films où il parle du Vietnam étant donné qu'il a connu le Vietnam c'est intense Platoon c'est très beau Né un 4 juillet c'est un beau film et ben pareil tu vois ce que j'aime bien chez Oliver Stone c'est que c'est il est à la fois patriote et critique de l'Amérique mais du point de vue patriote un peu conspi quand même mais ça j'aime bien il y a un film qui est scénarisé par on pourrait le mettre dans les films de droite on pourrait clairement mettre God Bless America dont j'ai parlé aujourd'hui on pourrait clairement mettre Midnight Express qui a été scénarisé c'est un film qui est réalisé par Alan Parker mais qui a été scénarisé par Oliver Stone le propos est tellement droitard que même Oliver Stone a été obligé de le renier un peu voilà mais pas méchamment il a juste dit si c'était à refaire je l'aurais peut-être pas fait comme ça tu regardes Midnight Express c'est simple c'est en fait les turcs c'est des démons voilà c'est simple c'est clair les méchants c'est eux alors ok le mec fait une connerie vous savez dans Midnight Express le mec essaye de passer avec de la drogue une frontière il essaye de sortir de la Turquie avec de la drogue il se fait prendre il prend perpète puis c'est commu en 10 ans ou quelque chose comme ça alors clairement il a fait une connerie mais tu vois l'horreur en fait d'un pays où règne l'arbitraire la violence voilà quoi t'es en enfer en fait tu vois Midnight Express tu dis chérie tu sais on avait pris des vacances pour aller à Istanbul on n'ira pas on ira à Prague tranquillou ou en Italie prendre un petit café ristretto ça va être parfait mais donc Oliver Stone vraiment fait tout au long de sa carrière il a fait vraiment des films de droite et né un 4 juillet par exemple c'est bien c'est parce que oui c'est un film qui critique mais c'est un film qui critique plus l'hypocrisie des américains qui jouissent du confort de faire partie du pays le plus puissant du monde mais qui eux ne vont pas se battre au front pour protéger ce monde là et ça c'est un truc un vieux démon que tu vois dans tout le cinéma américain des années 70-80 Rambo c'est ça mais en fait c'est pas des films pacifistes pas du tout c'est des films qui disent putain en fait vous êtes bien mignons à faire les anti-militaristes aux Etats-Unis dans vos facs de merde mais qu'est-ce qui fait que Pearl Harbor ça arrive pas tous les 5 ans c'est que nous les Marines on va littéralement se faire crever au front dans des trous que vous imaginez même pas comment c'est l'enfer je veux dire vous savez pas ce que c'est l'Afghanistan nous on y allait vous savez pas ce que c'est le Vietnam en 1970 vous savez pas ce que c'est l'Amérique du Sud vous savez pas ce que c'est l'Afrique noire nous les Marines nous les soldats américains on va là-bas on revient il nous manque une jambe il nous manque une couille on a vu nos meilleurs amis c'est Rambo c'est à scène Rambo chaque fois je la vois j'ai envie de pleurer quand il dit mais en fait il est allé pour voir le siroir de chaussures c'était mon meilleur ami et puis il y avait des tripes partout et il me disait j'ai envie de rentrer à la maison j'ai envie de rentrer à la maison c'est génial parce que c'est putain ça me fout des frissons avec d'en parler c'est que putain les occidentaux qui sont dans leur quand ils connaissent pas la violence nous malheureusement on peut dire qu'en France d'une certaine manière on la connait la guerre en tout cas on en connait les prémices avec tous les attentats qui se passent mais c'est vrai que c'est insupportable quand t'es un mec qui s'est sacrifié pour son pays et que ton pays est un pays en paix en fait cette paix tu la garantis quoi et cette paix est garantie par des gens qui se sacrifient par des soldats qui sacrifient leur existence pour ça et pendant que t'as des américains qui se battent au Vietnam qui se crèvent le cul qui crèvent littéralement ils meurent ils décèdent à 20 ans t'as des gens qui font qui se moquent de l'armée et qui font des films anti-militaristes de merde aux Etats-Unis bien au chaud dans le confort hollywoodien et qui après une fois qu'ils ont gagné les Oscars vont se faire pomper la teub par des étudiantes en cinéma débile quoi c'est insupportable putain quoi et je suis parti je sais pas pourquoi je me suis énervé là-dessus mais c'est injuste c'est injuste c'est que ça m'énerve mais on retombe jour sur la politique c'est que même un paradis se construit et se protège si on veut l'Europe forteresse et bien on est d'accord pour que certains d'entre nous en plus on est dans une époque où il n'y a pas de conscription obligatoire justement c'est vraiment la nouveauté du monde moderne donc on a des professionnels qui vont se battre qui parfois même aiment se battre mais on a besoin de ces gens pour protéger sécuriser notre monde et le cinéma américain parfois avec un point de vue gauchiasse mais parfois avec un point de vue plutôt bienveillant on va dire vis-à-vis des gens qui avaient sacrifié leur existence et bien ils disaient mais attendez c'est dégueulasse quoi parce qu'on les envoie se battre pendant 10 ans au Vietnam et après quand ils reviennent on les traite de fachos quoi alors que les mecs on parle de gars qui sont restés dans la jungle pendant des mois à bouffer leur ongue de pied à se prendre des bambous dans le cul de vietnamiens ils sont passés à ça de crever et ils ont vu tout leur mieux pour te crever mais c'est affreux quoi donc bref tu as vu le film brésilien opération spéciale non mais tu t'es sûr que tu parles pas de trop à des élites ah oui il est génial c'est un film de droite j'en ai déjà parlé bien sûr le 2 aussi il est super mais le premier exceptionnel exceptionnel bah c'est en gros la ligne du président de Salvador ah ouais il y a des trafiquants bah allez tu les butes tout de suite là devant tout le monde regarde comme ça bute le bute le on s'en fout on est la police on est l'ordre et puis c'est tout tu vas voir quand on va en buter 10 000 après ils vont arrêter oh c'est quand même facho ton truc ouais mais ça marche regarde ah 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 excellent excellent et puis non mais c'est génial le troupe à des élites quand il quand il le il forme les mecs tu sais pour qu'il fasse partie de la la bopée là la police brésilienne c'est un truc c'est une scène un peu la full metal jacket quoi et t'as un mec qui chiale je crois parce qu'il ne supporte pas la dureté de l'entraînement il dit ouais c'est ça bah si t'es pas content tu te casses t'es qu'une merde c'est la dure quoi bon bref dernier film parce que quand même voilà il faut il faut savoir il faut savoir avancer dans la vie alors je vous montre une image ah je vais être vicieux je vais vous montrer une image vraiment faut vraiment avoir vu le film pour se rappeler de ça on revient dans les films hors du commun parce que là je suis dans un truc très politique j'ai digressé comme début ouais trop pas d'élite c'est extraordinaire il faut plus de films comme ça voilà ce que devrait faire Musk au lieu de au lieu d'essayer de faire des analyses géopolitiques bidons en relayant des comptes conspi à la limite qu'ils soient pro-russes pourquoi pas mais pas de cette manière là pas de manière complotiste comme il est en train de le faire mec je sais pas tu pèses 30 milliards tu veux vraiment être utile tu produis des tu produis des des jeunes droits d'art qui te font des films anti-woke quoi ah il y a un petit malin qui a trouvé ça partait mal donc il y a un mec qui dit Harry Potter non mais voilà l'échine du diable non non alors j'aime pas Guillermo del Toro généralement le labyrinthe de pain non je sais pas pourquoi vous êtes partis sur Guillermo del Toro mais Nico Deimos tu l'as trouvé Borgman bien joué bien joué épatant épatant vraiment tu sais quoi je t'offre un bouquin je sais que t'es t'as pas t'as pas gagné 3 fois ce soir mais je t'offre un bouquin tu vas sur ma boutique tu me dis le bouquin que tu veux je te l'envoie tu me files ton adresse par mail mon mail c'est danielconversano.com t-u-t-a ouais c'est ça t-u-t-a n-o-t-a.com danielconversano mon nom tout attaché en minuscule danielconversano.com tu me dis lequel tu veux à l'exception de l'autre tiers mondisme vivre en tant que blanc et le paumé le président est piété pour le cosmos parce que c'est pas moi c'est pas moi qui les je peux pas te faire une réducte là dessus t'en as trouvé 3 ? et bah voilà t'as gagné et bah c'est parfait alors alors du coup du coup tu le mérites vraiment du coup tu le mérites vraiment j'avais compté 2 j'ai pas compté 3 bah y'a pas de soucis t'as gagné et bah d'autant plus d'autant plus choisis le livre de ton choix on en parle après l'émission tu me contactes par mail on s'arrange alors Borgman ah putain fallait le trouver celui-là parce que même si moi j'ai vu le film je pense pas que je l'aurais retrouvé avec avec juste cette image bon alors déjà contexte je suis au festival de Cannes alors je me souviens plus bien c'est attend c'est c'est 2011 ou 2013 je crois que c'est 2013 2013 film à énigmes nous dit nous dit Google ouais ouais nous ferait presque croire que c'est un thriller c'est pas ce que je dirais enfin c'est un thriller à l'européenne quoi tout doux tout doux alors Borgman j'ai vu ce film à Cannes en 2013 j'y étais pourquoi j'étais à Cannes en 2013 parce que j'ai mes petites entrées non mais parce que je faisais partie d'une association de cinéma et quand vous faites partie d'une association de cinéma en France une association de cinéma qui avait une existence administrative et bien vous avez des réductions pour assister à certaines séances à Cannes ce qui vous permet d'aller vous la péter en disant je suis allé au festival de Cannes alors qu'en fait vous êtes juste allé voir des films tout simplement avant les autres mais évidemment votre entourage je crois que je sais pas vous avez pris un café avec Nicole Kidman alors vous avez juste fait la queue pour aller voir dans la grande salle de Cannes les films en même temps que d'autres grandes stars mais enfin bon si tu y vas avec un scénario par exemple sous le bras si tu croises un producteur que tu connais ou quoi tu peux toujours essayer de lui filer c'est sympa c'est une ambiance cinéma où tu te sens en sécurité parce qu'il y a tous les flics du cosmos comme quoi il y aura peut-être un attentat un jour mais enfin c'est quand même très surveillé et c'est une ambiance de pur cinéma pur cinéphile quand t'es dans la file de l'attente tu parles de cinéma aux gens enfin moi j'ai adoré quoi et après je le ferai plus parce que parce que c'est épuisant quoi puis c'est chiant mais voilà donc je me souviens que Borgman en fait j'avais un trou entre deux films à voir et ce qui s'est passé enfin ce qui se passe souvent c'est qu'il y a des films qui sont super attendus mettons le nouveau Tarantino sur la Cannes là tu trouves pas une place ah ouais en fait il en a trouvé plein Nico Deimos bah t'es notre star du jour alors tu sais quoi bravo bravo je fais toi plaisir que disais-je voilà en fait à Cannes comment ça se passe c'est que donc évidemment t'as les acteurs des films et tout qui sont invités t'as les officiels t'as quand c'est un film qui est en compétition tu as les gens qui ont participé enfin qui participent au juré et compagnie et puis t'as tous les invités voilà les gens qui habitent la ville et qui ont eu des invites des gens qui ont payé pour être là des amis d'amis et compagnie voilà et et des gens qui ont des tickets un peu comme vous savez il y a des tickets restaurant bah il y a aussi les tickets Cannes en général c'est pour des mecs qui travaillent en entreprise en région PACA bon et donc ces gens ils se battent volontiers pour assister à la projection à la première projection internationale du dernier Tarantino en preuve de Tarantino ce qui est parfaitement compréhensible et parfois ils ont des invités pour des films en fait ils n'en ont rien à branler de les voir et Borgman croyez-moi beaucoup était dans cette situation et d'ailleurs moi le premier je m'en battais les couilles mais simplement si tu veux t'es jeune t'as 26 ballets tu connais personne dans la ville t'as un trou de 3 heures t'as pas de thunes et t'es à Cannes donc autant dire que t'es un homme mort donc que faire d'autre qu'aller voir un film quelque part et donc je m'étais mis donc en fait on a les gens qui se dissuadent d'eux-mêmes d'y aller qui descendent les marches en sens inverse quand ils voient la programmation ils m'ont marqué ah Borgman non j'ai pas envie il sort et je me serais toujours c'était un couple un couple de personnes âgées et moi je tendais la main comme un clochard t'as un clochard en costard et tu demandes des tickets pour voir les films et le couple à l'époque j'étais jeune et le couple vient vers moi et la dame me dit vous savez quoi je vais vous donner à vous les tickets parce que j'ai l'impression que vous aimez vraiment le cinéma et je me souviens ça m'a beaucoup touché elle me dit parce que dans la manière que vous avez m'interpellé j'ai l'impression que vous voulez vraiment voir ce film et alors je crois que c'est un film belge mais elle elle croyait que c'était un film hollandais ou scandinave et je lui dis bah merci pour le compliment mais je n'ai aucune idée du film que je vais voir avec votre invitation on va me dire vous savez avec mon mari on a vu le titre et puis ensuite on a vu que c'est un film scandinave non non c'est pas notre genre donc il me donne le truc et j'y vais je vais voir Borgman et je me prends une claque parce qu'en fait le film est une sorte une version revisitée du théorème de Pasolini mais dans une version moins politique et purement qu'un film d'esthète en fait encore une fois donc ça ressemble à certains films comme justement théorème comme le film de François Ozon sitcom je crois ou je me trompe peut-être de titre mais pour le coup ça c'est un c'est un film burlesque un sitcom ouais c'est sitcom je crois bah sitcom lui-même est inspiré en réalité de théorème je sais pas si c'est assumé mais pour moi ça se voit parfaitement et Borgman c'est la même chose alors qu'est-ce que ça veut dire un film à la théorème de Pasolini c'est quasiment c'est un sous-genre en fait c'est un personnage qui arrive dans une famille ou dans un lieu qui est un personnage mystérieux et qui va bouleverser le quotidien de cette famille d'une manière ou d'une autre soit d'une manière positive on pourrait citer aussi le film vous savez français avec Sergi Lopez Harry un ami qui vous veut du bien c'est un peu ça le type qui est pas prévu au programme le vieil ami qu'on a pas vu depuis 20 ans il arrive il fout une merde peu possible en général c'est comme ça que ça marche et Borgman c'est purement ça mais en version plus trash plus froide plus Europe du Nord quoi alors quelle est l'histoire oui j'ai vu le film Festen bien sûr un classique alors en fait ça c'est le on peut dire c'est l'anti-héros du film c'est le méchant c'est le bad guy c'est un SDF voilà c'est un SDF et il arrive dans un quartier assez cossu il tape à une porte et il demande s'il peut être hébergé au début l'homme ne le souhaite pas je vous montrerai d'ailleurs une autre image du film l'homme ne souhaite pas le loger et puis bon il y a des évolutions d'intrigue qui font que finalement je ne vous les révèle pas parce qu'en soi le film est intéressant à voir aussi pour ces petits rebondissements là mais il finit par s'incruster quand même c'est à dire cet homme qui n'est pas désireux départ finit par séduire en quelque sorte cette famille et être accepté par ce couple qui a priori n'a rien à voir socialement intellectuellement à tout niveau avec ce mec donc en fait il a une aura assez mystérieuse qu'on n'arrive pas trop à comprendre mais il arrive à s'imposer il demande ça fait des jours que je n'ai pas été dans un endroit au chaud est-ce que je peux prendre une douche et alors même que dans son comportement il n'est pas spécialement comment dirais-je même poli en fait il ne se comprend pas spécialement bien et bien les gens tombent sous son charme quand même et en fait tout simplement plus le film avance plus on comprend l'introduction c'est vrai que moi j'ai un côté quand j'enlève des films c'est que je m'abandonne complètement la vision du réalisateur et je laisse le film me surprendre et il m'arrive parfois au milieu du film de me dire mais en fait c'était évident que ça allait se passer comme ça mais comme je me suis laissé aller au visionnage du film et bien en fait je ne trouve pas que c'est téléphoné tu vois enfin vous voyez mais au milieu du film comprendre tout simplement que que ce mec c'est le diable en fait voilà et tout à coup tu comprends le début je m'aperçois en vous disant ça que je suis vraiment trop con parce que c'est c'est évident mais en fait au début du film le tout tout début du film c'est une course poursuite on voit des des hommes d'église c'est génial d'ailleurs on voit des hommes d'église qui partent en mission en chasse comme un peu on partit à la chasse aux vampires et qui vont essayer de dénicher ce mec qui est caché dans une espèce de tanière quoi et ils essaient je me souviens de le planter avec des espèces de fourches quoi et il arrive à s'en sortir un peu par miracle et ensuite à aller emmerder d'autres gens en fait tu réalises qu'il pratique ce genre de coups très souvent et que la fois d'avant il était tombé sur des villageois il était tombé dans un village où les gens avaient un peu de conscience morale et avaient compris qu'en fait c'était un démon quoi et donc ils ont essayé de le tuer tout simplement et quand il arrive ensuite dans cet endroit où les gens les gens riches ne sont pas du tout habitués à la violence ne sont pas du tout habitués à cette forme de mal là et donc en fait ils se laissent avoir par gentillesse on a un peu cette sensation dans le film Speak No Evil qui est sorti il y a quelques temps qui est excellent d'ailleurs qui pour moi est un film pour moi qui est un film de droite bon mais mais là il n'y a pas vraiment de propos politique mais c'est juste de montrer que cette famille bourgeoise en fait c'est un couple qui s'ennuie clairement ils ne sont pas spécialement heureux et en fait ils n'ont tellement pas l'habitude d'être bousculés au quotidien qui ne se rendent même pas compte que cet homme est en train de bouffer leur existence alors je vous dis c'est un film qui n'a pas de message en réalité c'est c'est tout simplement un conte horrifique pour moi c'est un conte horrifique mais je me souviens parfaitement que quand j'ai vu le film pourquoi il m'a marqué c'est que c'est classique un peu dans les films belges dans les films hollandais non pas les films hollandais dans les films belges et dans les films scandinaves c'est que peu de choses sont formulées voilà ce sont des pays où les gens parlent moins qu'en Europe du Sud et donc tu es censé deviner ce que les acteurs pensent d'ailleurs ce sont souvent des films il y a très peu de voix off il y a des plans fixes et simplement en voyant comment les passages se comportent tu es censé comprendre leur psychologie c'est comme ça que fonctionnent les gens du Nord je crois Dixit un homme qui n'est pas un homme du Nord et quand j'étais en train de voir Borgman je me disais mais finalement mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait je ne comprends pas quel est le propos et en réalité il n'y a pas de propos c'est tout simplement un conte horrifique je voudrais dire c'est un peu comme les contes de Perrault mais à destination des adultes ce type est juste le diable voilà et à un moment donné il y a le reste de sa famille qui vient l'accompagner dans cette dans cette démarche de nuisance totale sans autre but que nuire donc c'est diabolique et je dirais que un peu comme quand je vous ai parlé de la grande bouffe au tout début de l'émission c'est-à-dire il y a 8 heures pareil en voyant Borgman j'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar et alors c'est une sensation qui n'est pas forcément plaisante mais qui est purement artistique et je dois dire assez du point de vue en tant qu'expérience sensorielle c'est assez enivrant voilà donc c'est un film que je conseillerais je conseillerais ce film aux gens qui aiment les films d'horreur un peu vous savez un peu comme Morse le film de vampire des adolescents qui sont vampires film que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs mais dont je reconnais volontiers qu'il a une ambiance qui est très prenante des beaux cadrages magnifiques et bien Borgman c'est pareil voilà et je vous dis il y a un moment du film où j'ai eu une vibration plutôt un frissonnement pour ceux qui ont vu le film c'est le moment où il est accroupi il ne fait rien dans cette scène de mal mais on s'aperçoit que c'est un être surnaturel parce que le couple est en train de dormir et lui est au-dessus d'eux accroupi et il les regarde dormir vous savez ça en renvoie un peu à la peinture célèbre d'un ce n'est pas tellement la peinture n'est pas tellement célèbre en tant que telle parce qu'elle est parce que Mambel mais parce qu'elle montre vous savez les gens qui ont des terreurs nocturnes et en fait les gens qui ont des terreurs nocturnes vous parlent à peu près toujours de la même chose c'est à dire qu'ils ont l'impression d'être paralysés dans le lit et qu'un être démoniaque s'approche d'eux ou est sur eux et qu'eux ne peuvent pas ou eux ou elles ne peuvent pas bouger d'ailleurs si vous faites des terreurs nocturnes vous avez sûrement eu cette sensation ou cette vision un jour et bien en fait le réalisateur je pense qu'il avait à peu près ça dans l'esprit il illustre cela dans une scène où en fait le démon c'est ce personnage Borgman voilà et l'acteur joue super bien le mec méchant effroi et aussi alors ce qui est classique aussi dans les films comme dans tous les films de vampires c'est ça c'est que le type est diabolique mais il est si extrêmement séducteur donc en fait les gens ne peuvent pas s'empêcher de continuer à l'aider de continuer à lui parler alors qu'ils ils pressentent bien que le mec leur veut un peu du mal il les envoûte voilà littéralement alors oui c'est un film c'est un film qui parle du mal en quelque sorte mais pas avec un pas avec un point de vue point de vue moral je parlais tout à l'heure de Jérôme Bosch voilà t'as l'impression d'être projeté dans un tableau de Jérôme Bosch quoi tu es un enfer en fait et après voilà la fin du film n'est pas forcément agréable ça c'est vrai moi c'est ce que j'aime pas avec les réalisateurs du Nord c'est que il y a toujours un moment où ils vont te montrer le plan de trop voilà je disais par exemple voilà exactement le cauchemar du Fussli on va le trouver on va le trouver sur internet et je vais l'afficher à côté de Borgman et c'est la meilleure scène du film mais j'en avais parlé une fois et c'est vraiment là on a affaire aux différences de mentalité entre les entre les entre les peuples européens entre les peuples tout court j'aime bien le cinéma de Lars von Trier il y a certains films de Lars von Trier que je considère comme des chefs-d'oeuvre mais bon par exemple j'adore Antichrist de Lars von Trier mais putain était-ce nécessaire de montrer le plan du clitoris de Charlotte Gainsbourg en train d'être sectionné était-ce nécessaire je vous pose la question moi je pense que un réalisateur américain même un réalisateur français ne l'aurait pas fait pourquoi un Danois se dit je dois montrer ça et voilà et dans Borgman il y a des moments où tu dis non mais là ça devient trop méchant on avait compris que c'était le diable ça aurait été plus fort si tu n'étais pas allé jusqu'au bout du processus alors c'est pas un film qui graphiquement est extrêmement violent il n'y a pas des des geysers des mots de le bin et tout mais par moment le film est un peu trop méchant tu es là non mais c'est bon j'avais compris voilà j'avais compris pas du début mais à partir du milieu du film j'avais compris c'était pas la peine d'en arriver là et voilà ça c'est ma limitation mais c'est ce qui fait que je suis attiré par le j'ai un rapport d'amour-haine avec le cinéma scandinave je reste un méditerranéen et il y a des fois non il y a des trucs que j'accepte pas voilà ça ne devrait pas être montré ouais c'est ce tableau il y a une scène de Borgman qui est quasiment une reprise de ce en tout cas dans l'esprit on se souvient de ce tableau moi il m'est tout de suite venu en tête quand j'ai vu ce film Borgman je vous le conseille quand même parce que c'est un film très original je vous ai raconté pas mal de choses du film mais il y a d'autres trucs que vous allez découvrir en le regardant aussi autre défaut quand même finalement je vous parle du film puis je vous parle de plein de défauts du film mais il y a quand même un autre défaut la lenteur quoi la lenteur alors attendez il est belge ce film ou il est ou il est ou il est scandinave qu'on en ait le coeur net Borgman voilà film 2013 ah bah c'est énorme il est néerlando belge danois donc il y a toute l'équipe mais le réalisateur il est belge non néerlandais ouais bah je suis pas étonné je suis pas étonné voilà je suis pas étonné Borgman ça nous vient d'où ? ça nous vient du nord ça pays bas belgique il y a même du fric danois quand il y a du fric danois méfiez vous méfiez vous voilà ça peut être des grands films mais le réalisateur en fait moi je vais vous dire un truc j'ai toujours l'impression que les gens du nord se vengent les gens du nord artistes se vengent dans leurs oeuvres d'une société beaucoup trop lisse dans laquelle en réalité ils s'ennuient je fais sûrement une projection politique mais quand je vois certains films danois hyper cruels monstrueux méchants vous allez me dire tu dis ça mais dans les films italiens il y a des films horribles les films de Fulci sont ultra violents et les films de Ruggiero Deodato Cannibal Holocaust aussi c'est horrible mais c'est des films de genre c'est des films de genre un italien il te dit oui mais moi je vais te faire un film un film d'horreur il y aura des yeux perforés il y aura des gens brûlés vivants etc mais c'est un film d'horreur quand tu regardes le film tu dis juste c'est une série B je sais que c'est faux je viens avec ma nana voir ce film il y a un plaisir esthétique c'est des Rital donc ils peuvent pas s'empêcher de faire des beaux plans mais mon coeur n'est pas bouleversé par ça alors que les danois ils t'ancrent l'horreur dans le vrai monde tu vois Feston c'est génial aussi c'est leur particularité mais Feston c'est en gros pour ceux qui ont pas vu Feston c'est en fait c'est un type qui fête son anniversaire de ses 60 ans je crois ou l'anniversaire de mariage avec sa femme et en fait ses enfants viennent le film est filmé caméra à l'épaule ce qui est fatigant mais bon mais l'histoire du film est super mais en fait moi je veux dire si j'avais fait un scénario comme ça j'aurais jamais osé le filmer j'aurais considéré que c'est de l'ordre de l'infilmable il y a des trucs tu peux pas les montrer bah les danois ils y vont quoi un pudeur total c'est le genre de peuple ils vont se baigner vous savez ils vont faire du sauna et toute la famille est à poil dans le voilà l'enfant la fille de 14 ans le papa le papy ils vont tous à poil dans le sauna bref mais qu'est-ce que je disais et donc dans Feston c'est à un moment donné il y a une réception et les les invités sont font un discours un speech pour féliciter le type qui est en train de fêter son anniversaire et un de ses fils prend la parole il dit bravo papa bon anniversaire patiti patata et puis après ça glisse et le discours devient tu sais moi quand je me rappelle mon enfance ce dont je me souviens de plus c'est quand tu venais en fait quand j'étais en train de me laver et que tu venais en fait pour me sodomiser voilà et ça je m'en souviens très bien c'était excellent t'adorais ça papa t'adorais faire ça tu te rappelles voilà quoi et toi t'es là genre gênance gênance ultime c'est les danois quoi c'est les danois c'est vraiment les pires mais c'est les scandinaves quoi c'est tu les vois au quotidien ils sont là sourire je ne parle pas nous ne sommes pas comme les italiens nous ne parlons pas fort etc par contre quand on fait des films bah on vous emmène en enfer c'est sûr qu'en fait il y a tout un truc qui se passe dans leur tête genre en fait là pour le coup comme dirait les journalistes de gauche quand ils analysent les films américains ou ils veulent toujours voir dans les films américains des critiques de la société américaine mais c'est vrai que quand tu vois des films scandinaves tu te dis derrière le vernis d'un peuple où tu vois t'as l'impression que chez eux tu peux bouffer par terre tout est clean tout est rangé tout est ordonné eux ils n'arrivent pas en retard ils ne s'appellent pas Daniel Convarsano ils s'appellent Thomas Winterberg tu vois les mecs ils sont à l'heure au plateau il n'y a aucun problème c'est juste qu'ils sont complètement fucked up dans leur tête tu regardes Borgman tu es là non mais indéniablement c'est stupéfiant la mise en scène les cadrages sont parfaits c'est léché c'est un peu paresseux parfois tu voudrais un peu plus de mouvement dans le film et puis c'est original quand même en fait t'as revisité le théorème de Pasolini mais sauf que Pasolini avait fait une version pour le coup vraiment marxiste c'est à dire en gros c'est le prolo qui vient en fait c'est le prolo théorème de cette manière est trop un télo pour être drôle mais quand tu le racontes le film théorème de Pasolini il est drôle en fait c'est un type qui arrive à rappeler enfin qui part sa bite parce qu'il baisse tout le monde en fait dans la famille mais physiquement et il montre à cette famille bourgeoise qu'en fait ils peuvent pas se blair entre eux ils ont une vie de merde ils s'ennuient et que et qu'en fait oui les prolos sont en bas de l'échelle sociale mais au moins eux ils s'amusent quoi ils sont pas guindés ils se souviennent que le sexe c'est sale et que c'est parfois excitant parce que c'est sale et en fait ce type arrive avec sa teub arrive à rappeler à toute cette bourgeoisie splérosée italienne qu'en fait leur vie est à chier quoi voilà bon alors que Borgman pas vraiment non en fait c'est pas plus par vice qui en fait dans Borgman tu n'es pas du côté du clodo t'es quand même plutôt du côté des victimes alors que dans Théorème t'es du côté du niqueur voilà et donc oui bref tout ça pour dire Borgman tu vois le film et t'es là ouais ouais non mais génial ok bah en fait ce gars c'est le diable c'est pour ça qu'au début ok t'avais des mecs des Endless qui le poursuivaient c'est marrant t'as fait un film t'as fait un film audacieux qui à la fois s'inspire d'autres films mais qui en même temps est très singulier et tout pas de soucis non non je donne un bon point quoi et puis là le mec est là mais non je suis néerlandais donc je vais encore faire 20 minutes de film où ce personnage donc tu sais qu'il va mourir et bah tu vas voir que je vais l'amener à mourir et puis tu vas rien rater quoi et puis y'aura pas de hors champ et puis voilà c'est il t'enferme non mais moi moi j'aimerais pas être assassiné par un serial killer d'Europe du Nord moi je vous le dis clairement parce que y'a du raffinement dans le vice et y'a du ça prend son temps quoi c'est waouh voilà de toute façon tu vois leur porno tu vois un porno allemand t'as compris l'art du cinéma c'est aussi montrer ce qui dérange non mais ce que bien sûr mais ce que j'essaie de dire t'as vu d'ailleurs y'a plein de films dérangeants que j'adore mais en fonction des peuples c'est pas la même manière de le montrer et les scandinaves moi c'est à petite dose des fois je me fais des des fois je me fais des cures comme ça genre des films danois on est des cinéphiles on est fou on regarde des films danois y'a que nous qui faisons ça dans le monde genre regarde 10 et puis au bout de 10 je suis là mais ces gens sont juste méchants c'est pas possible c'est quoi leur problème mélancolia je n'ai très moyennement aimé oui c'est le film que Lars von Trier a fait après Antichrist et comment dire visuellement il est quand même somptueux en fait mais toute la partie mais la première partie est chiante une fois ça va mais la revoir est chiante par contre la partie où en gros la planète mélancolia se rapproche de la terre non visuellement c'est quand même fabuleux Albatros oui exactement j'avais été crispé de gênance devant cette scène voilà c'est la gênance quoi c'est la gênance j'ai quand même une assez bonne tolérance au malaise mais c'est trop avec les scandinaves en fait les scandinaves ça devient un truc un bashing anti-scandinave mais artistiquement mais ça me fascine quand même je regarde je pense que j'ai vu plus de films scandinaves que tous les les nordicistes nationaux de la planète mais à un moment en fait il se roule dans le malaise comme un porc se roule dans la boue tu vois nous face au malaise on est là doucement ça te fait la sensation un peu comme des doigts sur un tableau qui crissent comme ça alors que le danois il est là tu ne te sens pas bien moi j'adore c'est les meilleurs moments du film tu sais voilà tu sais ce sentiment d'oppression quand tu as l'impression que le réalisateur t'a mis une caméra dans l'urètre tu vois ce moment précis c'est le moment où j'ai joui en fait putain de merde la chasse de Winterberg excellent film mais il y a moins cette sensation parce que le propos du film est plutôt moral c'est à dire attention de ne pas accuser les gens à tort c'est toujours intéressant les films comme ça où je pense la poursuite impitoyable avec Marlon Brando L'étrange incident ce sont des films où en fait bien sûr ce film très connu là oh mon dieu le film de Sidney Lumet là le huis clos judiciaire 12 hommes en colère oh il est temps que j'arrête l'émission 12 hommes en colère voilà là une injustice tu es du côté voilà quand tu as compris que la personne subit une injustice c'était de son côté et la chasse j'en avais parlé dans une autre vidéo de cinéma ça c'est un excellent film voilà écoutez bon je vais rapidement je regarde s'il y a des questions donateurs je vous donne un petit bonbon une petite anecdote voilà en rapport avec la vignette du je vous avais promis que je ferais un live long ce soir mes cochons vous êtes contents vous êtes contentés ou pas et ensuite en guise de fin parce que quand il n'y en a plus il y en a encore je vais vous diffuser l'audio que m'a envoyé ah on est dans la générosité pure ce soir un mec m'a envoyé un audio de 15 minutes pour me parler d'un film d'Eric Romer et je vais diffuser ça tranquillement chill à la fin de l'émission je mettrai d'ailleurs une copie de cet audio sur le blabla de cinéma que je vous inviterai à rejoindre plus tard qui est gratuit voilà tac je vais voir s'il y a des des donateurs des commentaires et qu'est-ce que je voulais dire d'autre bref rappel donc euh liker l'émission si vous l'avez aimé il y aura un sommaire si vous voulez si vous avez pris l'émission en cours de route et que vous voulez revoir certains bouts en particulier ou savoir simplement où vous mettez les pieds euh liker l'émission je l'ai déjà dit vous pouvez vous pouvez faire des dons même hors même quand le live n'est pas n'est plus en cours voilà simplement si vous voulez accéder à la séance de minuit que je ferai je pense mercredi donc un film que vous voyez à ma compagnie et que je commente avec vous mes chers amis et il y a un lien également d'abonnement à Super Danny Live parce qu'en plus de toutes les émissions politiques que je fais dans les délais les FAQ les interviews les émissions expats je fais aussi des émissions cinéma je fais un programme qui s'appelle 30 jeux de cinéma j'en suis au 11ème film je crois et donc quand vous êtes abonné vous avez également accès aux anciennes vidéos ce qu'on me demande souvent et bien sûr aux nouvelles qui vont arriver donc c'est aussi une manière de me soutenir et puis et voilà et puis voilà il n'y a que deux c'est très bien il y a deux dons mais il n'y a pas de questions et bien on a Fabienne merci Fabienne pour ton don de 5 euros et on a Clément Clément qui me dit merci au top encore une fois cette émission de cinéma comme d'habitude Daniel et bon courage pour la suite merci beaucoup super comme ça on enchaîne on a déjà fait une émission très très longue de toute façon il n'y a plus personne voilà qui est en train de faire une émission je vous raconte une anecdote et je vous laisse avec cet audio la voici alors en fait déjà on va voir si notre ami qui a gagné le concours du jour et bien est-ce qu'il a reconnu l'image en vignette d'ailleurs de quel film est issue cette cette image que je viens de me tromper je ne l'ai pas mis au bon endroit elle est là donc ça c'est la vignette je remercie d'ailleurs Ludo qui m'a fait cette vignette très jolie énigmatique un peu bizarre la meuf à gauche fait un peu peur est-ce que vous savez de quel film est tiré cette image tac j'enlève tout ça je rappelle les films que j'ai cités aujourd'hui Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich Touche pas à la femme blanche de Marco Ferreri du même Marco Ferreri Dillinger est mort apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia du grand Sam Pequimpa un réalisateur de droite un super réalisateur de films d'action qu'est-ce que j'ai cité aussi Lâcher et le sang de Paul Verhoeven Créature céleste de Peter Jackson God Bless America d'un réalisateur dont le nom m'a déjà échappé j'arrive pas à m'en souvenir un film de 2011 extra super film de droite et Borgman voilà de notre ami dont on vient de parler maintenant qui est réalisé par un néerlandais d'ailleurs je réalise que j'ai vu aucun autre film de ce réalisateur et du coup comme Borgman m'a vraiment intrigué je vais peut-être je vais peut-être poursuivre Alex Van Warmerdam Alex Van Warmerdam un réalisateur néerlandais voilà alors oui effectivement Daniel a trouvé son chouchou bah oui attends un mec qui arrive à trouver des films comme Borgman c'est incroyable quand même avec juste une image ah oui il n'y a que 40 de likes à vous abuser attendez foutez de moi c'est gratos en plus mettre un like attendez s'il vous plaît likez l'émission avant de partir alors Guillaume Schnapps Daniel connais-tu les oeufs de la brouille film suédois de 75 truc inclassable halluciné et zinzin scandinave au possible non je ne le connais même pas de nom tu vois comme quoi je peux moi aussi être collé tiens alors là sur cette affiche de la montagne sacrée il y a je ne vais pas la montrer parce qu'on voit il y a de la nudité alors je pourrais me faire charquer la vidéo les amours d'Astrie et de Céladon de Romer est génial ça ça va plaire à notre ami qui nous écoute c'est Edmond la montagne sacrée non c'est pas la montagne magique c'est marrant ça la montagne sacrée donc oui c'est ça le titre du film la montagne magique c'est un ouvrage de Thomas Mann un écrivain allemand mais c'est proche voilà d'ailleurs le livre est génial Visconti avait voulu l'adapter la montagne sacrée la montagne magique mais il est mort c'est à dire que quand tu meurs et à un moment donné tu ne peux plus faire de film ça c'est à peu près dans toutes les cultures c'est à peu près la même chose voilà merci Daniel on se couche moins con je te remercie Florent alors je vous raconte une anecdote c'est votre cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout parce que franchement cette anecdote elle est gold alors c'est un film de Jodorowsky alors Jodorowsky je vais être franc avec vous si je devais définir Jodorowsky je dirais Jodorowsky c'est un David Lynch crasseux voilà tu vas dire mais David Lynch c'est déjà crasseux non mais Jodorowsky c'est plus crasseux d'accord ce qui est d'ailleurs un peu injuste de dire ça parce que je crois que Jodorowsky a percé avant David Lynch El Topo par exemple est sorti avant Eraserhead et a finalement finalement le film le western El Topo de Jodorowsky a lancé le principe du cinéma de minuit c'est à dire des films d'auteurs avec des budgets de cinéma bis mais que le monde intellectuel new-yorkais considère comme des grandes oeuvres le film en fait Jodorowsky c'est aussi un grand auteur de bande dessinée je ne suis pas trop dans le monde de la bande dessinée mais bon Jodorowsky c'est une pointure dans la bande dessinée et il s'est fait connaître aussi dans le cinéma parce que John Lennon et Yoko Ono ont adoré son film El Topo et donc l'ont fait buzzer et comme El Topo a fonctionné grâce à ce soutien de poids de John Lennon il a pu ensuite monter la montagne sacrée et que disais-je à ce propos ? je ne sais plus ah oui je disais que Jodorowsky en fait c'est vraiment pour les cinéphiles avertis t'as quand même un film sur deux de Jodorowsky qui est quasiment un regardable c'est à dire qui est vraiment du cinéma expérimental pour moi la montagne sacrée c'est quand même du cinéma expérimental et c'est du cinéma pour droguer voilà très clairement il y a un film que j'adore de Jodorowsky c'est Santa Sangrée parce que à la fois c'est un film barré mais c'est un film dont l'histoire est assez t'arrives à t'en saisir c'est une histoire finalement c'est une histoire de céréales qui leur fout Santa Sangrée donc tu peux raconter il y a des scènes il y a des scènes oniriques tragiques etc mais ça tient debout voilà alors que son premier film Fando Ellis bon c'est un film expérimental la montagne sacrée est un trip en réalité voilà donc moi il y a deux films de Jodorowsky que j'accepte voilà c'est El Topo et Santa Sangrée quoi que j'ai pas vu les un ou deux derniers voilà par contre en tant que personnalité c'est l'artiste Jodorowsky c'est vraiment la figure même de l'artiste à écouter un interview en fait on dirait vous savez le sketch des inconnus Roumanescu ou Foukalescu je sais plus quoi il y a un côté un peu comme ça mais il est drôle voilà il il y a un côté un peu je sais pas j'essaie de trouver un équivalent quoi parfois t'as l'impression de voir du Isidore Ducasse quoi le comte le comte de Lothé Ramon je sais plus si on dit Lothé Ramon ou Lothé Ramon mais vous savez les champs de mal d'aurore il y a un côté champ de mal d'aurore d'Amérique du Sud quand tu regardes les films de Jodorowsky et alors alors tu dis que la fin de Montagne Sacrée est assez prétentieuse bah moi je suis pas d'accord en fait pour moi la fin de la Montagne Sacrée montre que le film entier est une farce enfin moi c'est comme ça que j'ai interprété pour moi la fin de la Montagne Sacrée mais je vais pas me raconter l'histoire aux gens il est trop tard voilà bon c'est en gros le personnage que vous voyez ici c'est Jodorowsky lui-même il embarque avec lui dans une quête mystique voilà des personnages divers et variés et il leur promet l'immortalité si ces personnes se débarrassent de leur argent voilà se débarrassent de tout leur bien se débarrassent de leurs anciennes pensées patati patata en échange de quoi il leur donnera l'immortalité et en fait bon je pourrais compter la fin parce que c'est pas c'est pas un film suspense c'est un film expérimental la Montagne Sacrée en réalité et en fait à la fin du film il leur dit voilà vous allez rencontrer les neuf neuf sages quelque chose comme ça et quand vous allez les rencontrer ils vont vous livrer le secret de l'immortalité et en fait au moment on arrive à cette table où il y a les neuf sages on réalise qu'en fait il n'y a personne en fait ce sont des mannequins il n'y a rien il n'y a personne et en fait Jodorowsky les a trollés enfin le personnage Jodorowsky les a trollés et en fait il leur dit voilà le secret c'est qu'il n'y a pas de secret et d'ailleurs vous savez quoi on est en train en fait c'est pas la réalité c'est un film regardez Travelling arrière regardez l'équipe technique et voilà La Montagne Sacrée en fait c'est une farce en fait La Montagne Sacrée pour moi la fin je ne suis pas d'accord avec toi la fin sauve le film en fait pour moi la fin moi je vais vous dire ce que je crois c'est que Jodorowsky c'est un petit malin qui sait qui fait des films qui sont des farces la plupart de ses films sont des farces et il sait qu'il y a des clients pour ses films alors que ses films en réalité ne sont pas profonds lui il le sait ce sont des caprices esthétiques d'esthète excentrique lui sait parfaitement qu'entre guillemets c'est bidon voilà que sa science du tarot c'est des conneries pour moi c'est un faux mystique c'est un mec à la raelle qui a compris que les gens aimaient ces conneries là et alors oui alors on pourrait dire je ne sais pas si c'est ça que tu as voulu dire mais s'il y a arrogance je dirais plutôt c'est pire que de l'arrogance c'est du mépris c'est-à-dire qu'en fait Jodorowsky à la fin de la montée de sa crée dit en fait j'ai un message à adresser à tous les drogués psychédéliques qui pensaient que j'allais vraiment leur révéler le secret de l'immortalité c'est que je ne le possède pas parce que ça n'existe pas vous êtes juste trop cons au revoir fin du film énorme oh putain moi j'ai vu ça j'ai trouvé ça ah c'est un prank c'est un prank en fait non mais c'est génial pour moi ça sauve le film et ça lui donne sa grandeur c'est comme si t'avais remarque ces interviews peuvent exister je connais pas assez le monde de l'art du tableau pictural pour ça mais est-ce que je sais pas c'est comme si Duchamp avait dit avant de crever en fait mon urinoir c'était de la merde adieu fondu au noir et ciao et je trouve ce qu'il le fait alors en plus c'est dans un geste un peu ferrerien parce que c'est un peu la même chose c'est qu'il buzz avec El Topo et là comme il a réussi avec un film qui déjà un film qui un peu n'a aucun sens je veux dire c'est un western mais quand t'as dit ça sur El Topo t'as rien dit c'est un western bizarre voilà et donc il fait ce film ce film passe en séance de minuit je sais pas combien de fois il est salué la critique c'est génial c'est un chef d'oeuvre et tout c'est un petit film malin quoi El Topo c'est pas non plus voilà et derrière il bénéficie d'un bon budget genre un ou deux millions de dollars pour faire un film où il fait ce qu'il veut et il fait en fait un film délirant avec la montagne sacrée et quelque part il signe son arrêt de mort au cinéma il dit oh n'importe quoi je fais un film ouais bien sûr ça parle du tarot de l'immortalité ça parle de tout ça parle de rien et puis finalement à la fin du film j'explique que c'est un film dans le film et que alors qu'on a vendu ça comme une expérience comment dirais-je sensorielle une expérience humaine enrichissante en fait j'ai juste dit aux gens que je me foutais de leur gueule quoi mais bref on s'en fout c'est pas ça que j'allais dire ah ouais attends je suis pas d'accord Valmont tu dis au moins Dali n'expliquez pas ce tableau ah non Dali a un style a inventé un style pictural ça n'a rien à voir on peut pas comparer Dali avec avec les croûtes d'art contemporain les homards en plastique mis au Louvre ça n'a rien à voir c'est un vrai artiste Dali après on peut dire j'aime pas c'est son univers c'est indérangé j'aime pas c'est voilà ça me met mal à l'aise ces éléphants avec des très longues pattes ces femmes bizarres les montres molles on aime on aime pas mais clairement non mais c'est de l'art clairement voilà mais oui c'est de l'art et un peu du troll aussi c'est à dire que par exemple Dali à un moment donné tout ce que faisait Dali ça valait 50 000 euros quoi actuel donc il a fait aussi des happenings ça arrivait que quand il était à Paris dans son hôtel les gens lui balançaient un rouleau de PQ il écrivait Dali dessus le rouleau de PQ valait 10 fois plus mais ça c'est lui-même avait conscience que c'était pas des oeuvres artistiques on est d'accord mais à côté de ça il y a une vraie oeuvre alors que non il y a des gens qui sont vraiment perdus dans l'expérimental et qu'ils savent en fait c'est des trolls en fait voilà c'est des trolls les mecs mais bref j'en arrive attends est-ce que je peux la diffuser cette image ou est-ce qu'elle est trop cash on voit rien quoi pas exagérer oh c'est une affiche de film on va pas me casser les couilles quand même voilà donc ça c'est la montagne sacrée que je vous raconte l'anecdote on y arrive des gens m'ont demandé enfin souvent c'est une question qui revient qui dit Daniel bon apparemment t'aimes bien boire de temps en temps voilà c'est vrai mais je suis moins souvent bourré que ce que vous croyez est-ce que tu t'es drogué en fait la réponse c'est oui mais une fois je l'ai fait une fois dans ma vie donc j'ai une anecdote que j'ai déjà racontée mais voilà à l'époque j'étais assez proche d'une nana qui était très cinéphile et qui était ni de gauche ni de droite mais très branchée cinéma d'auteur en fait on avait une connexion par rapport au cinéma et puis accessoirement j'avais très très envie de la baiser voilà la suite à la limite n'est pas intéressante pour le reste de l'anecdote mais à ce moment-là on était dans un rapport plutôt amical avec cette passion du cinéma partagé et et donc un soir je vais chez elle super tard et très mauvaise idée on lance elle me propose de voir un film de Jodorowsky à une heure et demie du matin et je dis non mais je crois que je suis fatigué je vais dormir et tout viens on dort et puis on verra ça demain matin je sais pas bref vie d'étudiant tu te mates à un Jodorowsky un samedi matin et qu'est-ce qu'elle me dit elle me dit ah ouais t'es fatigué écoute j'ai un truc pour toi si tu veux tenir et tout t'as jamais testé elle a essayé de m'encanailler un peu puis elle a réussi on est con quand on a 20 ans elle me dit j'ai un truc c'est quoi c'est des champis je veux pas du tout goûter ça et tout non non je veux pas mourir quoi elle me dit non c'est du speed et tout alors je commence à me renseigner sur internet c'est quoi le speed ça va est-ce que je vais crever est-ce que je vais pas crever bon bon je faisais le niveau de confiance suffisant à cette meuf pour essayer donc j'ai essayé un peu de speed et donc j'ai sniffé en fait ça se sniff quoi et elle elle à côté de ça elle prenait du cannabis alors d'après ce que j'ai compris on sait pas trop important mais en gros le speed c'est comme si tu te mettais de la caféine en intraveineuse quoi et alors que le cannabis c'est le contraire et en fait le mélange des deux a créé un truc en moi où vraiment j'étais mal quoi j'étais mal mais dans un état émotionnel que j'arrive pas à décrire parce que je n'ai ressenti que ce jour là en fait et donc je me vois très bien allongé comme ça dans le canapé d'ailleurs dans une espèce d'inversion des rôles où en fait je suis allongé dans le canapé je regarde le film vous savez comme ça je regarde le film et en fait elle est derrière moi et elle me caresse pendant que je regarde le film vous savez des relations à la con où tu sors pas avec mais en fait t'as quand même une relation un peu affective un peu sexuelle c'est bizarre tu vois et puis pour toi tu sors avec puis tu dis à la meuf bah du coup on se met ensemble elle te dit mais non rien à voir ah bon je sais pas je suis dans le même plumard enfin je sais pas tu m'as branlé l'autre jour je sais pas on est peut-être ensemble non c'est bizarre pour moi on est ensemble quoi et bon bref donc vous voyez déjà la position est bizarre parce qu'en général c'est l'homme qui est derrière la femme et qui la queue qui caresse les cheveux qui l'embrasse pendant la film et tout alors que là je sais pas c'était comme elle qui me consolait de je ne sais trop quoi et je regarde le film au début franchement j'étais pas loin de m'endormir alors là je pense qu'un truc qui m'a fait très mal c'est que j'ai pris un café quoi j'aurais pas dû speed plus café il s'est passé un truc dans ma tête et donc j'ai pris un café voilà et je regarde le film de Jodorowsky et je me rappellerai très bien il y a la scène du tarot et après il y a la présentation des différents personnages qu'on va voir qui sont des archétypes le chef d'entreprise la meuf qui vend des armes le type qui industrialise l'art contemporain tout ça tout ça et il y a cette scène là et un moment je me mets à chialer sans aucune putain de raison quoi je regarde le film et je pleure mais je pleure pas de tristesse je pleure pas de joie je pleure de rien quoi c'est que je voyais le film j'étais éclaté de fatigue droguée par une demi-connasse quoi et je regarde le film et je me dis mais mais ce film n'a aucun sens quoi tout à coup j'ai l'impression que ma vie entière n'a aucun sens et je chiale et je chiale et ça dure des plombes quoi j'ai chialé pendant 15 minutes et 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 on regarde le film et on continue regarder le film et elle qui me caresse la tête comme ça c'est rien c'est rien pathétique putain et donc pour moi à vie la montagne sacrée sera sera reliée à ce souvenir ridicule en plus après elle me caresse elle me caresse puis finalement je commence à me calmer puis c'est elle qui s'endort et moi je regarde le film jusqu'à la fin et tout ça pour qu'à la fin Jorowski me dise mais ça n'est qu'un film en réalité tout ça n'existe pas oh putain de merde je suis allé me coucher dans l'autre chambre j'étais là putain même pas la force de me branler je veux juste oublier ma vie mais n'empêche que ce moment pathétique et drôle m'a mis une claque et je me souviens que la semaine d'après je me suis dit Daniel je sais pas je devais avoir 20-21 piges je me suis dit Daniel tu peux pas continuer comme ça reste cinéphile si tu veux mais arrête de fréquenter des gens qui valent rien arrête de lancer à 2h du matin des films qui sont des scams intellectuels enfin renseigne-toi un peu avant les films t'as pas que ça à foutre on a qu'une vie oui mais alors ce qui est génial c'est que la seule fois de ma vie où j'ai tenté ces putains de substances de drogue de merde bah c'était devant la montagne sacrée et s'il y a bien un film devant lequel il peut être je dirais convenable de d'aller vers ce genre de truc je vous déconseille de le faire enfin moi je l'ai fait une fois ça m'adait plus complètement accessoirement en plus après ça a dédlagué ma libido pendant plusieurs jours donc vraiment non 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 c'était c'était pas à faire et pas à refaire et je l'ai pas refait depuis mais c'était marrant d'avoir lancé la montagne sacrée alors qu'en plus c'est un film de drogué que Jodorowsky a fait lui-même sous drogue à croire qu'elle a fait exprès elle m'avait fait une soirée drogue de la meuf quoi c'était un piège le truc mais c'est vrai que je l'ai baisé oui mais pas ce soir là après après j'avais plus le contrôle de la situation en fait j'ai compris que c'est une folle et que si j'ai compris qu'il fallait que ça soit moi le maître de la de la relation quoi c'est à dire moi je devais être celui qui se drogue pas pour tirer quelque chose de la relation mais finalement comme toutes les droguées une folle qui un jour a disparu plus de son plus d'image me bloquer plus me répondre et moi me surprenant d'en avoir rien à foutre des relations à la con quoi mais tu peux pas créer de relation humaine avec des gens comme ça c'est des gens en fait c'est des gens qui sont vachement auto-centrés en réalité ils sont là ils te disent oui moi je suis open voilà je me drogue j'accède à des réalités alternatives en fait ils pensent qu'à leur gueule ils s'occupent pas de leur famille c'est des paumés quoi c'est des toccards après c'était un bon moment c'est un bon moment de vie mais que disais-je bon je sais plus mais oui je parlais de oui non c'est un film c'est un film pour droguer c'est un film pour mystique mais je crois qu'en fait maintenant que je me souviens quand j'ai pleuré comme ça en fait je pleurais de colère mais une colère bizarre parce que qui était mélangé à l'épuisement en fait je pleurais contre moi-même je me disais mais c'est nul quoi enfin genre c'est pas le film en lui-même mais le film a un attrait esthétique Jodorowsky est un vrai artiste indénablement enfin celui-là est vraiment loin d'être mon préféré et là je me dis non mais j'ai senti le scam arriver quoi à la moitié du film je me dis non mais non mais là vraiment ce film va nulle part quoi on aura beau me dire je suis trop con pour l'avoir compris non 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 cette relation que je suis en train de créer ne va nulle part j'ai 20 piges j'ai pas de projet sérieux non 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 là c'est vraiment ta vie est à chier quoi en fait quand tu vois un film qui en lui-même n'a pas un sens fort en fait ça te fait penser ça me fait penser un pote qui me disait quand je vais prier c'était un mec très croyant il me disait quand je vais prier en fait bizarrement je fais le vide et du coup après j'ai des idées pour mon boulot quoi moi c'est pareil quand j'ai vu la montagne sacrée en fait je me suis vu dans un miroir et je me suis dit mais eh mais c'est nul quoi il faut que ça change c'est tout ce que je voulais dire je crois c'est tout ce que je voulais dire là dessus allez je vous remercie c'était un super moment je vous diffuse l'audio de notre ami chers amis pour ceux qui sont encore en forme écoutez-le écoutez-le jusqu'au bout sinon vous l'écouterez en rediff cette émission aura un sommaire j'espère que vous avez aimé ce côté détente et intime que j'ai essayé de créer ce soir j'ai tenté un truc encore un peu plus confidentiel que d'habitude voilà likez l'émission si ce n'est pas déjà fait partagez-la en disant que finalement c'est un peu hors du commun un peu comme les films dont je vous ai parlé ce soir et puis au plaisir de se retrouver pour d'autres émissions sur cette chat pour ma chaîne vous avez des liens utiles en description de la vidéo je vous dis à bientôt les amis ciao ciao et je laisse la parole à Edmond dites-moi simplement si vous l'entendez bien tac si vous entendez bien son audio ok c'est parti bonsoir à tous je suis ravi de vous présenter un film d'Eric Romer c'est un réalisateur que j'apprécie très particulièrement et donc je suis très content de pouvoir présenter un film qui est très atypique pour Eric Romer mais c'est déjà ça parce que je ne crois pas que jusqu'ici Daniel Conversano ait parlé de ce réalisateur plus que ça et c'est bien dommage c'est vraiment un très grand réalisateur il me semble et donc je vais vous parler du film Perceval de Galois alors voilà qui est vraiment un ovni c'est d'ailleurs pour cela qu'il est présenté aujourd'hui dans le cadre de cette émission c'est un film qui est très bizarre et ça ça saute aux yeux dès le début si vous voyez des extraits c'est flagrant c'est un film de studio mais avec des décors de carton pâte avec des couleurs très naïves des décors très minimalistes les acteurs parlent en verre dans un vieux français ce sont des acteurs qui sont très jeunes qui sont parfois un peu amateurs en tout cas il était encore plus ou moins à ce moment-là mais beaucoup sont professionnalisés ensuite le rôle principal c'est Luc Kini qui le tient alors il me semble que c'est son premier rôle principal Luc Kini d'ailleurs est un de ces nombreux acteurs qui ont été qui se sont fait découvrir par Éric Romère d'ailleurs on retrouve dans le film d'autres acteurs romériens par excellence tels que Ariadne Dombal pareil qui a été découverte par Éric Romère Marie Rivière qui est peut-être l'actrice la plus symbolique d'Éric Romère contre beaucoup de ses films ou encore Pascal Ogier qui fait une apparition donc voilà on a aussi André Bissolier des acteurs qui aujourd'hui sont pour certains d'entre eux très très célèbres qui à l'époque sont quasiment inconnus et c'est vraiment Éric Romère qui va les mettre sur le devant de la scène donc un film très important pour Luc Kini et un film qui a une place particulière dans la filmographie de Romère et d'ailleurs j'ai quelques appréhensions un peu à vous présenter Romère à travers ce film parce que c'est pas du tout un film romérien en fait c'est un film qui ne ressemble à aucun autre mais c'est un film qui ressemble aussi à aucun autre Romère donc quelqu'un peut beaucoup apprécier Romère et ne pas du tout accrocher à ce film à l'inverse on peut beaucoup aimer ce film mais ne pas du tout aimer les autres films de Romère ça n'a rien à voir et donc ça ne ressemble à rien du tout alors pourquoi ça ressemble à rien pourquoi est-ce que le parti pris est si étrange pourquoi les décors sont si kitsch et simplissime pourquoi les acteurs s'expriment misèrement parce qu'en fait le parti pris du film c'est d'adapter l'histoire du père Sovel-le-Guelois qui est un roman médiéval en fait de Crétin de Troie de l'adapter le plus proche possible du texte donc le texte qui est récité en fait par les acteurs c'est le texte original qui a été retraduit j'en parlerai mais le point de vue est celui d'un en fait Éric Romère a voulu réaliser un film qui soit en quelque sorte un film médiéval c'est-à-dire un film tel que l'aurait tourné Crétin de Troie s'il avait une caméra dans les mains voilà donc pourquoi est-ce que les décors sont très simples c'est parce que dans les enlignures du Moyen-Âge c'est comme ça qu'étaient représentées les choses c'est-à-dire avec beaucoup de symbolisme par exemple trois arbres vont représenter une forêt entière voilà quand on regarde les dessins du Moyen-Âge c'est ce qu'on observe souvent et donc c'est ce qu'a voulu faire Romère donc quand Parceval va traverser la forêt il va traverser trois petits arbres en carton et voilà il n'y a pas de perspective parce qu'à l'époque il n'y avait pas de perspective les châteaux sont tous les mêmes parce qu'à l'époque dans les enlignures les châteaux sont un peu tous les mêmes ils ont tous la même tête tout est très archétypal voilà tout est très symbolique encore une fois c'est pareil les costumes sont très simples ils ne sont pas d'époque en fait ils sont ils sont la représentation des costumes de l'époque voilà donc c'est très particulier comme partie prise c'est très original et voilà pour vous dire quelque part ça a été réfléchi comme ça par exemple je regardais là pour préparer un peu l'émission un documentaire sur le film qui est très bien d'ailleurs et Romère explique qu'il a filmé quand il a filmé les chevaux parce qu'il y a beaucoup de chaînes de scènes à cheval parce que c'est un roman de chevalerie et bien plutôt que de les filmer plutôt d'en bas comme on le fait dans les westerns donc on a beaucoup de ciel visible en fait il a voulu les filmer d'en haut parce qu'il considère qu'au Moyen-Âge on avait tendance à voir les choses d'en haut c'est très vrai par exemple pour toutes les cathédrales par exemple les cathédrales du Moyen-Âge il y a beaucoup de petits détails qui ne sont visibles que du ciel qui ne sont pas visibles du passant en fait parce que c'était fait pour être admiré de Dieu de toute façon le Moyen-Âge est une société qui est vraiment centrée sur une hiérarchie divine et puis il explique dans le documentaire qu'à l'époque les combats étaient vus d'en haut des remparts donc voilà il considère que au Moyen-Âge il a tendance à voir les choses d'en haut donc il filme d'en haut voilà et tout le film est pensé comme ça pour être tourné du Moyen-Âge pour être un film qui serait presque un film du Moyen-Âge donc forcément c'est très spécial et ça donne au film ce ton unique voilà là c'était vraiment unique il n'y a aucun autre film qui ressemble à ça il faut savoir que Romer a une grande postérité dans le cinéma français mais pas pour ce genre pas pour ce film là plus pour les films d'auteur voilà pour un film comme Perceval pour moi il n'y a aucun équivalent éventuellement les films qu'a fait Bruno Dumont sont Jeanne d'Arc mais dans le sens où c'est des acteurs amateurs où tout est très symbolique aussi mais il n'y a pas ce côté médiéval qu'il y a dans le film d'Eric Romer donc vraiment c'est un film qui est absolument unique alors on retrouve dans le film des éléments quand même même si ça fait un différent des autres films d'Eric Romer on a quand même des éléments qu'on retrouve habituellement chez lui avec par exemple une musique qui n'est jamais extra-dégétique c'est-à-dire que la musique quand elle n'est pas dans le film de Romer c'est toujours parce que dans la pièce où sont les acteurs il y a de la musique voilà il n'y a pas de musique de fond j'ai fait dans les films de Romer sauf quelques très rares exceptions et donc là c'est le cas la musique comme tout le reste du film est médiévale c'est-à-dire qu'elle a été composée sur des instruments d'époque elle est jouée par des musiciens qui jouent de la musique médiévale et quand on l'entend c'est parce que dans la pièce du château où le film se déroule il y a des joueurs qui jouent de la musique voilà tout simplement si on quitte la pièce il n'y a plus de musique ça c'est vraiment un concept qu'on trouve souvent chez Romer d'ailleurs c'est Eric Comer qui a composé la musique comme dans tous ses films et c'est un grand mélomane on retrouve aussi le côté très théâtral de Romer c'est-à-dire que alors là c'est une adaptation d'un livre donc ça s'explique bien mais même dans les autres films de Romer c'est toujours des films qui sont très écrits à l'avance avec beaucoup de préparation c'est presque du théâtre filmé en fait et une fois que les acteurs sont bien prêts connaissent bien leur texte alors Romer filme mais quand il filme il fait une seule prise voilà quasiment ça aussi a un gros échec mais il garde éventuellement des imperfections et il fait une prise c'est très particulier mais c'est toujours comme ça qu'il fonctionne donc là on retrouve ce principe-là pour ce film qui est très littéraire mais ça c'est une caractéristique pour le coup de tous les Romer sauf que là le langage bien sûr est un langage on va dire plus poétique que dans les films de Romer c'est littéraire mais c'est quand même un langage à plus ou moins parler voilà plus familier quand même qu'est-ce qu'on pardon ça a coupé oui je disais que voilà on retrouve donc quelques éléments typiques du cinéma de Romer mais voilà il y a quand même de grosses différences avec les films de Romer en particulier c'est une adaptation littéraire donc c'est pas un texte original même s'il y a une grosse préparation de la part d'Éric Romer puisqu'il considérait que les traductions parce que le livre de Chrétien de Troyes dont s'inspire le film est un livre écrit en vieux français bien sûr c'est un livre médiéval donc qui n'est pas lisible tel quel aujourd'hui donc il existe des traductions dans un français contemporain mais Éric Romer ne les trouvait pas satisfaisantes parce qu'elles étaient en prose alors que le texte original est en vert donc Éric Romer a lui-même retraduit tout le roman en allant régulièrement à la BNF pour lire les manuscrits originaux afin de faire sa traduction en vert voilà donc c'est un travail colossal ça lui a demandé un an de travail voilà mais c'est Éric Romer pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réalisateur qui est très cultivé qui avait des vélétés littéraires qui a essayé de faire publier des livres il n'a pas réussi avant sa carrière au cinéma mais c'est quelqu'un de très intrus de très cultivé et ça se ressent ça se ressent dans ce film qui est vraiment aussi une ode au Moyen-Âge en fait voilà mais un Moyen-Âge authentique voilà pas un Moyen-Âge hollywoodien il essaie vraiment de retrouver l'état d'esprit médiéval le plus pur que dire d'autre oui c'est un film d'Éric Romer mais voilà très particulier puisqu'on ne retrouve pas le naturel des décors effectivement les films de Romer sont tournés dans des environnements urbains et sont tournés en fait caméra à l'épaule dans la vie de tous les jours là c'est un film de studio et ça se ressent et je crois que c'est un des seuls en fait et donc voilà c'est à la fois un film romerien par certains aspects et en même temps un film vraiment unique et spécial alors ceci dit ce parti pris même si c'est pas exactement le même on le retrouve dans d'autres films de Romer en particulier dans toutes ses adaptations littéraires c'est à dire que les films de Romer habituellement c'est plutôt des films des films comment dire des tranches de vie en fait c'est le réalisateur qui a créé un peu le concept de film d'auteur français comme on le retrouve aujourd'hui avec des films qui racontent des petites histoires de la vie de tous les jours voilà des choses qui sont pas très spectaculaires mais qui sont touchantes et c'est un réalisateur qui a beaucoup inspiré des réalisateurs français comme il n'a pas maintenant comme je sais pas Déplechun Cédric Capliche enfin puis toute une pelletée alors qu'ils font tous beaucoup moins bien voilà pour moi Eric Romer c'est le maître dans le genre mais voilà il y a eu vraiment une grande postérité qui est très critiquable d'ailleurs et qui souvent empêche les gens de s'intéresser à Romer parce que la postérité est souvent désastreuse mais voilà et donc dans ses films habituels souvent c'est un cycle en fait il a fait trois grands cycles de films Les Contes Moraux qui sont vraiment ses meilleurs films je pense qui l'ont fait connaître aussi à l'international ensuite il y a eu Les Comédies et Les Proverbes qui sont assez inégaux et il a fait en fait ensuite quatre films Les Contes des Quatre Saisons un film par saison et en dehors de ces grands cycles de films d'auteurs il y a quelques films qui sortent un peu de l'ordinaire il y a un film d'espionnage qui est très bien d'ailleurs qui s'appelle Triple Agent il y a des films historiques mais surtout il y a des adaptations littéraires donc Perceval Legola en fait partie il avait déjà fait l'expérience avant avec La Marquise d'O qui est à cette fois c'est adapté d'un roman allemand alors le nom de l'auteur m'échappe je suis désolé mais c'est un auteur qui n'est pas très connu en France un romantique allemand qui apprécie en Allemagne mais en France qui est moins connu déjà mais voilà encore une fois Romain avait une culture en plus assez assez germanophile donc il connaissait bien il connaissait bien il mis sur l'allemand et il connaissait bien la littérature en général donc il avait choisi d'adapter ce roman là et déjà dans La Marquise d'O qui avait été tournée avant Perceval il y avait cette volonté d'adapter le film au style littéraire romantique en fait en quelque sorte il traduit le style littéraire qui est intraduisible au cinéma par un langage cinématographique équivalent en plus du moins donc La Marquise d'O est un film très romantique avec une façon de filber qui rapproche des grandes peintures romantiques allemandes etc donc il y a toujours une volonté quand même de coller un peu quand il adopte un livre de coller au style du livre donc Le Perceval de la Galois je vous en ai en parlé c'est encore plus le parti pris encore plus marquant plus tard il va faire Astré Céladon qui est adapté donc d'un roman du du grand siècle voilà donc très très précieux voilà du 18ème siècle pardon donc très très précieux pastoral en fait voilà donc tourné en extérieur assez naïf et même dans ses films historiques par exemple il a fait un film sur la révolution qui est très bon d'ailleurs l'anglaise et le duc il va chercher dans ce film qui parle de la révolution française il va chercher à filmer comme dans les tableaux de l'époque donc il met même un filtre sur la caméra qui est d'ailleurs qui a mal vieilli pour donner un côté un peu peinture en fait ça fait de l'affaire un peu aquarelle un peu raté mais enfin il a voulu créer des sortes de tableaux des tableaux du 18ème quoi voilà pour vraiment représenter l'ambiance de l'époque donc à chaque fois qu'il adapte quelque chose à chaque fois que c'est pas un projet original en fait il modifie son langage cinématographique pour s'adapter à l'oeuvre qu'il va qu'il va transposer au cinéma donc voilà c'est assez intéressant maintenant qu'est-ce que ça vaut là c'est une autre question c'est plus délicat selon moi c'est pas très réussi voilà Perso de l'égalois c'est pas un film qui est très réussi parce que on perd en fait les qualités des qualités qui sont essentielles chez les romers à savoir encore une fois le naturel des décors le faux naturel mais naturel quand même parce que c'est adapté aux acteurs le naturel du langage des situations là on est dans quelque chose de plus contraint et ça manque de variété c'est un film qui est long ça fait 2h 2h20 je crois en tout cas plus de 2h ça c'est certain donc c'est quand même assez long et comme c'est toujours un peu les mêmes décors c'est toujours le même langage très châtié ça devient vite lassant on peut être séduit au début mais je trouve que sur la longueur ça tient pas voilà c'est ça peut le film aussi est quand même assez vite ridicule dans son il a malveilli au niveau des effets spéciaux alors c'est volontairement naïf mais du coup ça donne un côté carton patte qui fait un peu penser parfois au Montifiton mais sauf que c'est pas fait exprès donc c'est un film dont on peut facilement se moquer et d'ailleurs ça peut être vu comme ça ça peut être vu aussi comme un avait après tout pourquoi pas c'était pas du tout la volonté du réalisateur mais c'est vrai que c'est un film qui est assez drôle involontairement en plus il y a Lucini c'est quand même particulier donc voilà pour moi c'est pas un film très réussi et c'est ce que je disais au début je suis un peu embêté de présenter un film de Romer à travers ce film parce que pour moi c'est pas du tout un bon film pour découvrir Romer donc à qui s'adresse ce film je dirais au cinéphile averti voilà un vrai cinéphile de toute façon aime les choses qui sortent de l'ordinaire et là voilà un cinéphile sera comblé on est vraiment sur un film unique au monde et voilà dans une optique un peu de cinéma expérimental ça peut être apprécié par un cinéphile sans problème et là je le conseille vivement ça peut être apprécié aussi par quelqu'un qui est familier et qui apprécie beaucoup la culture médiévale la vraie culture médiévale voilà encore une fois qui est liée un peu qui a lu des textes en vieux français qui s'intéresse oui aux enluminures à tout l'art du Moyen-Âge alors dans ce cas là oui là vraiment ça va être un pur bonheur parce qu'il y a un immense respect pour toute cette époque et une grande érudition qui transparaît dans le film c'est évident ça s'adresse aussi éventuellement aux fans de l'Ukini parce que c'est un des oui il y a des fans de l'Ukini moi il m'a supporté un peu mais il y a des gens qui apprécient beaucoup là on est vraiment sur un de ses premiers rôles voilà c'est du l'Ukini donc moi je trouve qu'il caboutine un peu parfois mais il y a eu pire quand même donc pourquoi pas voilà c'est une curiosité c'est clair et puis bah ça peut être vu aussi voilà pour rire un peu parce que c'est vrai qu'on peut aussi après tout le voir comme une sorte de nanar bon ça fait un peu de la peine de dire ça mais c'est vrai que ça peut être assez drôle voilà sinon très honnêtement si vraiment vous voulez vous intéresser au cinéma d'Eric Romer ce que je vous encourage vraiment à faire c'est vraiment un réalisateur fascinant commencé plutôt tout simplement par les contes moraux qui l'ont fait découvrir à l'international en particulier le film qu'il a rendu célèbre c'est Manu Schemaude et vraiment c'est son meilleur film voilà je pense en tout cas c'est vraiment celui que je conseille de voir en premier parce que même dans les films en dehors de ces films d'adoptation littéraire ils sont pas tous enfin les films de Robert ne sont pas tous réussis et si vous tombez sur un mauvais film de Robert vous pouvez avoir une mauvaise expérience et je pense qu'il faut faire attention en particulier il y a des films de Robert qui sont mis en avant parfois je pense à Thor je pense par exemple Pauline à la plage ou Le Genou de Claire par exemple c'est des films que parfois souvent on les met en avant alors que pour moi c'est pas qu'ils sont pas mauvais mais ils sont quand même assez spéciaux voilà si vraiment vous voulez découvrir Robert regardez tout simplement Manu Schemaude c'est le film qu'il a fait découvrir et c'est clairement un de ses meilleurs sinon vous pouvez voir Comptes Divers que moi j'apprécie particulièrement qui a été très touchant très beau mais le choix le plus classique ce serait de commencer par Manu Schemaude tout simplement voilà mais écoutez je vais pas continuer plus loin j'ai beaucoup de choses à dire sur Eric Romère c'est un réalisateur que j'aime énormément qui inspire aussi beaucoup de personnes j'ai appris récemment que Noah Baumbach un réalisateur new-yorkais je crois a appelé son fils Romère il faut dire à quel point il était fan c'est quand même assez amusant mais parce que c'est un réalisateur même si c'est des films français d'auteurs qui peuvent paraître un peu chiant parce qu'on en a vu 50 maintenant il faut voir que lui le fait d'une manière qui est qui est extrêmement charmante en fait je peux pouvoir résumer les choses mais il faut il faut essayer voilà il faut essayer c'est un cinéma très littéraire mais très authentique qui sonne amateur mais en fait qui est très artisanal et voilà qui est touchant qui est simple et qui est vivifiant je trouve voilà bon sur ce je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne soirée merci à Daniel pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur Eric Romère